Bien mes chers collègues, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans la salle. A priori, nous n'avons que très peu de public ce soir. En tout cas, je salue par contre ceux qui nous suivent via la chaîne YouTube. Alors, nous sommes évidemment de nouveau dans des contraintes sanitaires particulières, ça n'a échappé à personne. Donc je voudrais vous dire en introduction que je demande cette fois-ci à chacun de garder le masque pour les interventions. Je le sais, c'est assez pénible. Je suis moi-même mari de cette nécessité. Mais voilà, il nous faut prendre les dispositions nécessaires et liées au fait que nous n'avons que peu de distance les uns avec les autres dans cette maison de l'agglomération. Et donc je vous demande de bien vouloir observer cette règle. Vous trouverez sur table, pour commencer par une information quand même un peu joyeuse, ce qu'on appelle l'atlas formidable. Alors c'est un atlas avec une carte. C'est un travail qui a été réalisé par notre agence de l'énergie à l'ON, avec évidemment le soutien de l'agglomération. Et il a consisté à recueillir près de 1000 contributions entre février et avril 2021, cette année donc, pour prendre les témoignages de nos concitoyens habitants de l'ON agglomération sur les lieux qu'ils aiment bien et qu'ils ont voulu identifier de manière particulière en disant combien ils les trouvaient formidables. Ce qui a donné lieu à l'élaboration de cette carte et à la rédaction de cet ouvrage qui s'appelle donc l'atlas formidable. Nos voisins, mes voisins sont formidables et moi aussi d'ailleurs. Mais ça, c'est la petite bulle. C'est évidemment pas le président qui se cite lui-même. Voilà. Donc je vous invite en tous les cas à le découvrir et vous verrez, il est assez passionnant à lire. Et en tous les cas, la carte peut figurer dans vos bureaux respectifs. Je vous y invite en tous les cas. Bien, je vais commencer à procéder à l'appel. M. Jean-Yves Cariot pour Branderion, a priori excusé pour voir André Artero. Qui l'accepte ? Très bien. La licite à jour. Alors j'ai dû reprendre, merci. Bubry, M. Roger Tomaso. C'est présent. Calan, M. Pascal Ledoussal. C'est présent. On est heureux de revoir. Codan, M. Fabrice Véli. C'est présent. Mme Martine Digluguelmo. C'est présent. Cléguer, M. Alain Nicolazot. Présent. Gavre, M. Dominique Levouedec. Présent. Gestelle, M. Michel Dagorne a donné pouvoir à Marc Boutruche. Qui l'accepte ? Qui l'accepte ? Groix, M. Dominique Yvon. Présent. Guidel, M. Jean Daniel. Présent. Mme Françoise Balester. Présent. M. Patrice Jacqueminaud. Mme Estelle Moriot. Présent. M. André Arthoreau. Présent. Mme Marie-Françoise Cérèse. Présent. M. Pascal Lelibout. Présent. Mme Laure Le Maréchal. Présent. Et M. Fabrice Le Breton. Présent. Pour Aguignel, M. Jean-Louis Le Mal. Présent. Pour Azazac Le Cris, Mme Armée Nicolas. Excusez, donne pouvoir à Bruno Paris. Qui l'accepte ? Qui l'accepte ? Merci. M. Maurice Le Char. Présent. Pour Lanester, M. Gilles Caleric. Présent. Mme Rose Morélec. Présent. M. Maurice Perron. Présent. Mme Anaïg Le Moëlle-Raflique. M. Philippe Gestin. Je vérifie. Alors, Mme Anaïg Le Moëlle-Raflique, je reviens. Excusez, pouvoir à Gilles Caleric. Qui, je suppose, l'accepte. Je vous confie. Merci. Voilà. Donc, M. Philippe Gestin. Mme Florence Lopez-Le Goff. M. Patrick Le Guenec. Mme Claudine Debrassier. Pour Languidic, M. Laurent Duval. Mme Véronique Garrido. Excusez, pouvoir à Laurent Duval. Qui l'accepte. Pour Languidant, Mme Dominique Béguin. Pour L'Armor-Plage, M. Patrice Valton. Présent. Mme Patricia Jaffray. Présent. Mme Brigitte Mellin. Excusez, pouvoir à Ronan Loas. Qui l'accepte. Le Quicélique, M. Philippe Berthaud. Lorient, M. Maurice Loer. Mme Aurélie Martorelle. M. Frédéric Follezou. Excusez, pouvoir à Michel Toulminet. Présent. Mme Sophie Pallon-Louégarin. Présent. M. Bruno Paris. Présent. Mme Marie-Vonne Le Greves. Présent. M. Stéphane Daniel. Présent. Mme Femmigral. Pouvoir donner à Marie-Vonne Le Greves. Présent. Présent. M. Guy Gazan. Excusez, pouvoir à Lédy Le Pabic. M. Guy Gazan. Excusez, pouvoir à Lédy Le Pabic. Bah écoutez, non. Mme Lédy Le Pabic est là ? Oui, elle était là. Bah oui. Elle a vu passer. Est-ce que M. Guy Gazan est là ? Non, donc c'est pouvoir à Lédy Le Pabic. Bien. Mme Cécile Bénard. M. Christian Ledu. Présent. Mme Maria Collat. Présent. M. Michel Toulminet. Présent. Mme Lédy Le Pabic. Présent. Mais là, qu'est-ce que vous me trafiquez là ? Oui, Lédy Le Pabic est là. Non, non. Bon, alors donc, excusez, pouvoir à Sophie Pallon-Luegara. Oui. Et Gazon, ça a été modifié, c'est Armelle Tonnerre. Et donc, je rectifie. Je vous vois, Armelle Tonnerre. Bien, M. Armelle Tonnerre. M. Damien Girard. Mme Gaëlle Lestradic. M. Edorboin. M. Bruno Blanchard. Excusez, pouvoir à Maurice Lechard. Mme Solène Perron. Excusez, pouvoir à Laure Le Maréchal. M. Laurent Tonnerre. Pour Plômeur, M. Ronan Loas. Oui. Mme Anne-Valélie Rodriguez. Pouvoir à Patricia Kéror-Ruhen. Qui n'accepte. M. Jean-Guillaume Gourlin. Oui. Mme Marianne Poulin. M. Antoine Goyer. Présent. Mme Patricia Kéror-Ruhen. Présent. Pour Plouet, M. Gwenn-Lenet. Présent. Mme Anne-Iguillet, pouvoir à Alain Nicolazot. Qui accepte. Bien. Ponce-Corphe, M. Pierrick Neuvalen. Présent. Pour lui, M. Daniel Martin. Présent. Kévin, M. Marc Boutruche. Présent. Mme Céline Olivier. Présent. M. Jean-Pierre Alain. Présent. Kistelic, M. Antoine Pichon. Présent. Riontech, M. Jean-Michel Bonhomme. Présent. Et Mme Nathalie Perrin, excusez, pouvoir à Jean-Michel Bonhomme, qu'il accepte. Voilà, je pense avoir cette fois-ci appelé tout le monde, avec les petites complications liées au changement de pouvoir. Bien, il nous faut maintenant désigner les secrétaires de séance. C'est donc, eh bien, je vais proposer à Rose Morellec et puis à Aurélie Martorelle, si elle accepte d'être secrétaire de séance. Voilà. Vous savez que ça a une signification, ça, donc ça vous fait plaisir. Voilà. On est plus jeune, c'est ça. Voilà, il en est ainsi décidé. Eh bien, j'en arrive à l'ordre du jour de notre Conseil communautaire. Je vous annonce tout de suite que je vais retirer la délibération 28, puisque nous avons besoin d'ajuster le périmètre qui était lié à cette délibération. Et donc, l'administration 28 sera représentée à un prochain Conseil communautaire. Alors, j'en viens d'abord à l'administration générale. Le premier bordereau, c'est l'approbation de nos procès-verbaux des séances 12 octobre et 9 novembre 2021. Oui, madame Rose Morellec. Juste une suggestion. On n'a pas eu le temps d'évoquer en commission... Vous m'entendez bien ? On n'a pas eu le temps d'évoquer en commission le bordereau qui concerne le plan des mobilités. Qui est à l'ordre du jour, qui n'a pas été évoqué pour une question d'horaire. Enfin, voilà, la maison de la gloire est fermée, donc on ne l'a pas vue. Est-ce que ce serait possible de le voir à un prochain Conseil, et donc à une prochaine commission ? Non, pas du tout. Le bilan du PDU et la mise en travaux du plan des mobilités. Bon, écoutez, j'entends la demande. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une conséquence derrière en termes de lancement de la procédure. Mais ça n'a pas été évoqué en commission ? L'engagement, c'était qu'on le revoit en commission la fois suivante, puisque l'alarme allait se déclencher à la maison de la gloire, donc on a dû quitter la commission précipitamment. Mais en fait, c'est simplement un changement de PDU en PDM. C'est le PDU qui devient PDM de par la loi Lhomme. Et ça, on en a parlé en commission. Ah non, on n'a pas évoqué ce point-là en commission, non ? Non, non. Non, non, on vous a même demandé à recevoir les documents en amont de la prochaine commission. Ou vous étiez engagé à nous le présenter en commission ? Parce que là, on s'assoit quand même sur un travail collectif, et la commission sert bien à ça, c'est de poser les bases d'un travail qui après se décline certainement en groupe de travail, en comité de pilotage, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, moi, je peux faire une petite remarque. Je n'avais pas compris exactement tout ça, moi. J'avais compris qu'en fait, comme c'était... On passait une délib sur le lancement. Évidemment, il y a eu des promesses de fait sur toutes les données qui allaient arriver et le travail qui allait être fait à posteriori. Mais comme c'était simplement le lancement, moi, je me souviens effectivement qu'on est passé assez vite, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait à débattre sur cet instant dans cette commission parce que c'était le lancement, en fait. Donc, après, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'impression qu'on manquait d'informations. J'avais l'impression que le travail, c'est après qu'on allait le faire, quoi. Monsieur Davia Girard. Alors, pour avoir été aussi dans cette même commission, je ne sais pas si c'est lié à nos sensibilités, mais j'avais compris plutôt comme Rose Morellec. Et effectivement, en plus, si l'explication avait tenu en quelques mots, je pense qu'on aurait été tous d'accord pour siéger quelques minutes de plus pour échanger là-dessus. Effectivement, pour moi, c'était un bordereau qui était reporté de fait puisque nous, on est non étudié en commission. Et je trouve qu'on ne peut pas... Enfin, logiquement, il faut qu'on ait le temps de pouvoir échanger en commission. Et peut-être aussi, il faut qu'on puisse soit adapter l'horaire de la commission, soit adapter la fin de la possibilité d'horaire de la commission pour qu'on puisse épuiser l'ordre du jour avant la fin de la réunion. Là, visiblement, on était contraint lié à des problématiques techniques. Peut-être qu'il est possible de changer ça pour qu'on puisse bien travailler en commission. Bien, écoutez, mes chers collègues, c'est vrai que nous travaillons en ce moment dans des situations très difficiles, très compliquées, avec cette crise sanitaire qui nous oblige à refaire en plus des réunions en vision. Celle-ci était en présentiel, j'ai compris les difficultés techniques qui ont eu lieu. Écoutez, le travail de commission est un travail important, même si les commissions n'émettent qu'un avis. Mais si nous ne respectons pas le travail de commission, alors ça veut dire qu'il ne faut plus réunir ces commissions dans les conseils. Donc, je retire le point et nous le représenterons en bonne et due forme pour la prochaine séance du Conseil communautaire. Bien. Est-ce qu'on peut passer au premier ordre d'euro ? Donc, approbation des procès-verbaux des séances du 12 octobre et du 9 novembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? Non, on va pouvoir passer au vote. Alors, par contre, je pense qu'il faut voter chacun des PV. Je pense que c'est mieux, j'envoie de l'administration. Donc, on va commencer par le premier PV. Alors, on me fait voter l'ensemble. On peut voter l'ensemble, là ? Bon, alors on vote l'ensemble. Donc, on vote les deux procès-verbaux des séances du 12 octobre et 9 novembre 2021. Alors, le vote est clos. 71 votants. Unanimité. Je vous remercie. C'est adopté. Délibération numéro 2, ce sont les délégations de pouvoir au bureau. Je le dis à chaque séance, mais c'est normal, on explique la procédure. Donc, je suis amené à prendre un certain nombre de décisions entre chaque séance du conseil communautaire. Et j'en rends compte à la séance qui suit, ce qui est le cas. Alors, c'est le bureau communautaire, en l'occurrence, qui prend les décisions. Et nous en rendons compte à l'occasion de cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques ou des demandes d'explication ? Je n'en vois pas. Donc, il n'y a pas de vote. C'est un bordereau qui prend acte, en fait, que ces décisions ont été prises et qu'il n'y a pas de questions particulières là-dessus. Donc, délibération 3, cette fois-ci, ce sont les pouvoirs qui me sont délégués, en tant que président, directement. Est-ce que, de la même façon, il y a des remarques ou des questions ? Je n'en vois pas non plus. Donc, de la même façon, il n'y a pas de vote. Nous prenons acte que ces délégations de pouvoir ont bien été présentées au cours de cette séance. J'en arrive à la délibération numéro 4. Comme nous le faisons à chaque séance du conseil communautaire, il nous faut procéder à de nouvelles désignations. En fonction, notamment, des parts de certains collègues ou d'autres ajustements. Je vais vous indiquer quelles sont les modifications de représentation. Tout d'abord, au collège Marcel Pagnol de Plouet, au conseil d'administration. Il s'agit de désigner, donc, Annick Guillet en qualité de titulaire et Gwen Lenay en qualité de suppléant. Toujours à Plouet, au collège Saint-Ouen-la-Salle, au conseil d'administration. Annick Guillet titulaire, Gwen Lenay suppléant. Pour Odélor, notre agence d'urbanisme et de développement économique, Rose Morellec, en qualité de titulaire, en remplacement de Gaël Lestradic. Pour la SEM, Lorient-Cai-Roman, Annick Lemoyel-Raflick, en qualité de titulaire et en remplacement de Gaël Lestradic. Pour la mission locale du Pays de l'Orient, Damien Girard en qualité de titulaire, en remplacement de Gaël Lestradic. Pour l'association MAPL, musique d'aujourd'hui au Pays de l'Orient, Gaël Lestradic en qualité de suppléante, en remplacement de Delphine Alexandre. Et enfin, pour le syndicat mixte du SCOT du Pays de l'Orient, Pascal Lelibou en qualité de titulaire, et ceci en remplacement de Thierry Falqueiro. Et Didier Tanguy en qualité de suppléant, et ceci en remplacement d'André Rouillette. Ceci a été vu normalement entre les groupes. Donc, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres candidatures ? Je n'en vois pas, nous allons pouvoir donc procéder au vote. Le vote est clos. 71 votants, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 5, il s'agit de la prise en charge des frais d'élus dans le cadre d'un mandat spécial. Vous savez que dans le cadre de ce type de mandat, un certain nombre d'élus sont amenés à représenter notre agglomération dans des manifestations, des événements extérieurs, qui justifient le fait de pouvoir prendre en charge et des frais de déplacement et des frais d'hébergement. Ceci, bien sûr, doit être ensuite validé par une délibération. Et donc, en l'occurrence, il vous est proposé là de confier les mandats spéciaux à un certain nombre d'élus, membres de l'exécutif, qui nous ont représentés, notamment aux journées nationales de France urbaine en septembre 2021 à Nantes, aux assises de l'économie de la mer à Nice en septembre également, aux rencontres nationales du transport public du GART en septembre à Toulouse, aux journées nationales d'études de l'Association nationale des élus du littoral à Pornic en octobre, à l'Assemblée générale du GART à Paris en novembre, l'événement Eole Industries en novembre au Havre, l'événement Smart City Expo World Congrès à Barcelone en novembre, et enfin à l'Assemblée générale des ateliers de rivage de France à Marseille, toujours en novembre. Voilà pour cette délibération, et donc il s'agit de valider les modalités de remboursement des frais engagés à cette occasion. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas, je vais pouvoir procéder au vote. Estelle Moriaud ? Voilà, le vote est clos, 71 votants, unanimité, je vous remercie. Nous en arrivons maintenant aux délibérations ressources humaines, avec un premier rapport sur la situation de notre EPCI en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est Pascal Lelibou qui va rapporter. Oui, bonsoir à tous. Donc, ce bordereau est un bordereau obligatoire pour les EPCI, c'est un bordereau récurrent, que l'on retrouve chaque année, c'est un bordereau que j'avais largement développé l'an passé, donc je vous propose d'être un peu plus rapide et plus concis cette année, d'autant que la situation sur ce plan reste satisfaisante, voire très satisfaisante à l'orient-agglomération, et que, évidemment, d'une année sur l'autre, les changements sont relativement peu nombreux. Voilà, c'était un aparté. Donc, sur le bordereau lui-même, je propose malgré tout de lire les actions qui sont déjà mises en œuvre, on passera évidemment beaucoup plus vite sur les éléments statistiques. Aujourd'hui, donc, à date, un plan d'action pluriannuel relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en cours d'élaboration. On y reviendra juste à la fin de mon intervention. Chaque recrutement donne lieu à l'élaboration d'une grille de critères spécifiques garantissant un traitement égal de candidats. Le télétravail a été généralisé depuis 2020 dans un souci également de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Une étude est en cours sur la cotation et le fléchage des postes de la filière administrative pour adapter, lorsque cela est nécessaire, le régime indemnitaire au poids des postes. L'exercice du temps partiel a été encouragé lors de la préparation du concours d'un examen professionnel. Et enfin, les différentes offres d'emploi qui sont rédigées par notre collectivité sont systématiquement accessibles aux femmes et aux hommes. Voilà les actions déjà en cours. Alors ensuite, vous avez le rapport à proprement parler, avec un certain nombre d'éléments statistiques que vous avez lus, que je vais passer rapidement. Aujourd'hui, dans la collectivité, vous voyez les pourcentages qui n'ont pas beaucoup évolué depuis l'an passé. 40% des postes de permanence occupés par des femmes, donc 244 femmes dans notre collectivité, 371 hommes, donc 60% de l'effectif. Je vous passe l'évolution des effectifs, la pyramide des âges, vous avez pu les lire. Je vous passe également les recrutements. Bon, on peut en dire un mot si on veut. On a recruté sur les 46 postes, sur les 46 mouvements de personnel qui ont eu lieu l'an passé. Il y a eu 25 de ces mouvements qui ont concerné des femmes et 21 des hommes, donc vous voyez que là aussi, on est proche de l'égalité. En matière de formation, les femmes partent légèrement plus en formation que les hommes. Vous le voyez, il y a des différences assez significatives malgré tout sur les catégories C. 60% des femmes ont suivi une formation, alors beaucoup dans le domaine, dans la filière administrative. Il y a eu des éléments, des formations en matière juridique en particulier qui expliquent aussi cette différence-là. Sur le temps de travail, il reste un écart, là pour le coup. Vous voyez qu'aujourd'hui, 55 femmes bénéficient d'un temps partiel. Seulement 8 hommes. Donc là, effectivement, s'il y avait un point de progrès dans les différents éléments chiffrés, il peut être là. Et on en arrive à ce qui est, en règle générale, l'élément le plus regardé quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est le chapitre des rémunérations. Donc vous avez la répartition des salaires annuels bruts, moyens, des femmes et des hommes par catégorie et par filière. Cette année, nous n'avons pas calculé le salaire moyen hommes et femmes, toutes filières et toutes catégories confondues. Mais comme l'an passé, il aurait été légèrement en faveur des femmes, eu égard à l'importance de celle-ci dans les catégories A et B. Aujourd'hui, nous avons 177 femmes en catégorie A et B contre 118 hommes, ce qui explique aussi cette différence de rémunération. Alors, quand on regarde maintenant par catégorie et par filière, on constate, en effet, en particulier sur les catégories C, qu'il reste des avantages en matière de rémunération pour les hommes. L'explication est assez simple. En règle générale, on constate une plus grande ancienneté des hommes dans la fonction. On a aussi une prédominance des hommes dans les filières techniques. Vous savez sans doute que les cotations de ces postes-là sont supérieures à celles des filières administratives. Voilà, comme on a beaucoup plus d'hommes dans cette filière technique, vous avez l'explication de cette différence. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les femmes sont majoritaires sur les postes à responsabilité. Je viens de le donner tout à l'heure, de manière significative. Je rappelle les chiffres, 177 femmes en A et B contre 118 hommes. Les filières et les métiers sont très sexuées. Beaucoup plus de femmes dans les filières administratives, beaucoup plus d'hommes dans les filières techniques. La rémunération est plus importante chez les hommes pour les raisons suivantes, c'est ce que je viens de donner. Les postes de la filière technique sont mieux cotés. Les temps partiels sont majoritairement demandés par les femmes. Et les astreintes et aires supplémentaires concernent plutôt les métiers techniques et donc les hommes. Et donc contribuent aussi à avoir des rémunérations un peu supérieures. Je vous parlais d'un plan d'action en cours. Ce plan d'action sera présenté au comité technique cette semaine, vendredi. Il est organisé en quatre grandes parties que vous retrouvez là. Une première qui consiste... Alors ce groupe de travail est constitué par différents agents de différentes catégories qui travaillent et qui élaborent un certain nombre de propositions sur les quatre axes que vous trouvez là. Alors les quatre axes, je les reprends. Donc évaluer, prévenir et les cas échéants traiter des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Garantir l'égal accès des femmes et des hommes au corps, cadre d'emploi, grade et emploi de la fonction publique. Favoriser l'articulation entre activités professionnelles et vie personnelle et familiale. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agitements sexistes. Donc ces quatre axes là, ce ne sont pas des axes qui sont initiés par l'orient de l'englomération. Ce sont les axes sur lesquels les textes nous demandent donc de travailler. A ce jour, pour information, le groupe de travail s'est réuni et a déjà proposé sur ces quatre axes là un petit peu plus de 50 actions possibles donc sur 2022. Voilà donc voilà ce rapport qu'on vous propose donc de voter ce soir et voilà le plan d'action qui est mis en place et sur lequel eh bien vous aurez un retour à la même période l'année prochaine. Voilà Monsieur le Président. Merci, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Si. Ah si, pardon. L'or le maréchal. Présidente Caire, Ken La Borerienne Cairey, cher Président, chers collègues, nous considérons que sur un plan institutionnel, l'organisation de l'orient agglomération répond à un grand nombre d'objectifs en matière d'égalité femmes-hommes. Mais nous souhaitons aller plus loin en ayant une action volontariste sur les politiques publiques. Nous souhaitons que nos délégations de services publics, je pense à Hydrophone par exemple, et nos partenariats soient passés au peigne fin pour qu'ils intègrent donc ce paramètre d'égalité femmes-hommes. Nous avons apprécié donc la démarche intercommunale mise en œuvre dans le cadre du CIDFF. Notre groupe est dans l'attente de politiques publiques allant dans ce sens. Alors Monsieur le Président, quelles sont vos intentions à ce sujet au niveau de l'orient agglomération ? Merci. Est-ce que Pascal va apporter des bonnes réponses ? En fait, en ce qui concerne l'orient agglomération et la partie RH à proprement parler, je pense que là les éléments ont été fournis. En ce qui concerne les politiques publiques, ce n'est pas spécifiquement du ressort du vice-président RH, c'est davantage du ressort de l'exécutif. Alors pour autant, Laure vient de citer deux éléments sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler. Le premier élément effectivement, c'est les partenariats avec les clubs sportifs, mais ça pourrait être élargi à d'autres types d'activités. C'est vrai qu'aujourd'hui les partenariats qui existent sont des partenariats exclusivement sur des... Aujourd'hui, nous accompagnons exclusivement des clubs masculins. Nous avons des contacts et des demandes de dossiers sur lesquels rien n'est tranché, mais avec, on va dire, des options positives. Ça c'est pour les partenariats sportifs. Et puis, Laure rappelait également ce que l'on a mis en place, vous vous en souvenez sans doute, dans la DSP d'Hydrophone, où on a souhaité effectivement développer le pourcentage d'artistes féminins qui seraient accueillis au sein de cet équipement. Aujourd'hui, c'est très faible, c'est de l'ordre de 15%. Et donc effectivement, il y a un commandement en quelque sorte qui figure dans la DSP pour optimiser ce chiffre-là. Donc bon, il reste sans doute d'autres actions à mener. Enfin, il y a au moins ces deux-là. Merci. Peut-être une précision de Rondon-Lois concernant Hydrophone. Oui, tout à fait. C'est vrai que le constat est bon en termes de pratique, mais on le retrouve dans la plupart des équipements. C'est comment attirer les publics féminins. Et ce pourcentage, c'est sur la partie studio en termes d'accueil. Sur les groupes qui ont pu effectivement participer au festival Les Indisciplinés, la programmation était majoritairement féminine. Donc quand on a les leviers de programmation, on a mis des artistes féminins, Iseult et autres, sur la programmation. Mais la problématique est bien plus large sur les pratiques parce qu'on les a aussi dans les cycles musicaux. Entre les premiers cycles et quand on commence à passer au lycée et ensuite à l'âge adulte, il y a une déperdition dans toutes les pratiques. Mais le problème est bien plus large que celui de l'orient agglomération. Très bien, merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, ce n'est pas un bordereau qui appelle un vote. Donc merci aux uns et aux autres d'avoir éclairé l'action de l'orient agglomération, d'abord en interne, mais avec des perspectives d'ouverture sur nos politiques publiques. Pascal garde la parole pour parler de la délibération numéro 7, notre chantier d'insertion nature et patrimoine du littoral. Qui, celle-ci, réclame un vote, puisqu'il s'agit donc là d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'année 2022. Donc le chantier d'insertion, vous savez tous qu'il poursuit une double action. Une première qui permet d'oeuvrer à l'entretien des espaces naturels de l'orient agglomération. Et puis la seconde, elle est probablement la plus importante, qui consiste à favoriser l'insertion de personnel éloigné, pour certains fortement éloignés, donc de l'emploi. Donc ce chantier d'insertion, il existe depuis plusieurs années. Il intervient prioritairement sur le littoral des communes de Guidel et Plômeurs. Il occupe en fait entre 8 et 10 personnes, avec des durées de présence dans le chantier qui sont variables. Puisque l'objectif, effectivement, bien sûr, c'est que les gens sortent de ce chantier pour trouver un emploi. L'an passé, on avait dans le bordereau quelques éléments qualitatifs également du bilan, justement, de cette insertion. Cette année, on ne l'a pas. Je vais vous donner ça oralement, d'autant que les résultats sont plutôt très satisfaisants. Le chantier a occupé cette année 12 salariés, 7 hommes, 5 femmes. Vous voyez, là aussi, on n'est pas loin de l'équilibre dont on parlait à l'instant. A ce jour, 5 personnes sont sorties du chantier et avec, et c'est une très très bonne surprise, 4 emplois sur les 5 sorties, dont 2 emplois en CDI et une personne qui a pu s'inscrire dans une formation. Simplement, pour rappel, l'année dernière, seulement 3 personnes étaient sorties, 3 CDD, dont 2 à temps partiel. Donc vous voyez, quelque chose de beaucoup plus significatif et de beaucoup plus intéressant cette année en matière d'insertion. Le budget qu'on vous propose d'approuver s'élève donc à 267 128 euros. L'an passé, nous étions à 282 000 en 2021. L'explication, c'est le temps passé par la structure d'encadrement sur ce chantier qui diminue un petit peu. Donc il y a un encadrant permanent, en fait, qui est un agent de l'agglomération. Nous avions, l'année dernière, prévu 40 % d'ETP supplémentaires pour pallier les absences de cette personne-là. En fait, ces 40 % s'avèrent un petit peu surdimensionnés. Donc cette année, on va se contenter de 15 %, qui correspond en fait à la réalité et aux besoins de remplacement de l'agent évoqué précédemment. Et donc le budget est légèrement réduit, sachant donc que vous avez le plan de financement en annexe et donc la participation de l'orient-agglomération sur les 267 000 est de 92 000. Elle était donc de 97 000 ou 98 000 l'année dernière. Voilà le budget prévisionnel qu'on vous propose d'approuver ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne vois pas. Écoutez, on va pouvoir passer au vote. Il y a des votes qui restent à émettre. Voilà, le vote est clos. Unanimité, 72 exprimés, unanimité. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 8 sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2021. Donc vous savez que c'est un rapport qui doit précéder la présentation des orientations budgétaires. Et donc c'est Bruno Paris qui va nous faire la présentation. Merci, M. le Président. Bonsoir, chers collègues. Effectivement, le Président vient de le rappeler. C'est une obligation réglementaire qui précède tous les débats de projets de budget. Alors ce rapport développement durable situe chaque politique publique de notre PCI par rapport aux 17 objectifs du développement durable qui sont adoptés par la France depuis déjà fort longtemps. Ce rapport de développement durable se construit toujours de la même manière en deux parties. Une partie qui présente les faits marquants de l'année 2021, les résultats obtenus en 2020 et puis les perspectives tracées pour l'année 2022 pour chacune des politiques de l'EPCI par rapport à la nomenclature budgétaire stratégique. La deuxième partie décrit les actions menées par l'EPCI en matière d'exemplarité et de fonctionnement interne pour la mission 6, donc de cette même nomenclature. N'oubliez pas que ce bilan et ce rapport développement durable est complété par un bilan des émissions de gaz à effet de serre, le BGS, et cette année, nous avons pu aussi bénéficier d'un rapport précis sur la qualité de l'air, sur l'agglomération qui nous a été fournie par Airbrise et dont vous trouverez l'intégralité dans l'ensemble des pièces qui sont communiquées. Alors, je vais m'appuyer un petit peu sur ce diaporama qui vous est proposé assez rapidement. Donc, l'orient-agglomération a un rôle de coordinateur de la transition énergétique du territoire. Il l'anime auprès des acteurs socio-économiques. Adopté sous la précédente mandature, l'actuel plan climat, air, énergie, territorial valable pour la période 2020-2025 et décliné en 9 orientations et 30 chantiers. Cette année, j'ai souhaité qu'un groupe de dialogue soit mis en place et l'a été le mois dernier de manière effective. Cette instance partenariale de concertation est chargée de suivre et évaluer la mise en œuvre du plan d'action. Ce n'est pas une obligation réglementaire, c'est une obligation... Enfin, on s'est donné les moyens de le faire et on a effectivement mis en place ce groupe de dialogue de manière à faire vivre encore mieux ce plan climat, air, énergie, territorial. Un outil de suivi numérique a également été déployé. En l'occurrence, le tableau de bord linéa 21 qui est constitué d'environ 80 indicateurs. Pour illustrer les éléments, pour rappeler, disons que le rapport développement durable comporte à peu près 37 à 38 pages. Il est relativement complet, vous pourrez en prendre connaissance de manière détaillée. Mais pour illustrer un petit peu l'effet marquant en particulier, j'ai souhaité mettre le doigt et faire un point de merci sur certains points marquants, vraiment, le projet alimentaire territorial qui a à nouveau été labellisé par l'État pour une durée de 5 ans. Ce qui permettra l'obtention de financements pour mettre en œuvre les actions de la Charte de l'agriculture et de l'alimentation. On peut citer également l'aide aux entreprises. Le PCI et Odéleur ont élaboré le portail Entreprendre l'Orient-Bretagne-Sud pour faciliter le parcours des créateurs d'activités qui peuvent découvrir la richesse de compétences et d'expertise du territoire avec plus de 500 entreprises innovantes répertoriées. En matière d'innovation, l'espace Coworkit a été créé pour accompagner les porteurs de projets en matière de création de services, de produits destinés aux personnes en situation de handicap. On peut également citer l'action d'Aloane qui développe une mission de conseil aux entreprises de moins de 1000 m², c'est important à rappeler, pour les aider à identifier et à diminuer leur consommation d'énergie. L'agence propose une estimation du coût des travaux à réaliser et le montant des économies attendues. Sur les perspectives pour ces deux missions, une et deux de la nomenclature stratégique, la volonté de fédérer les entreprises locales autour de projets innovants et pour le développement de nouvelles filières comme celle de l'hydrogène vert. Vous savez que nous avons mené une action importante de création d'un écosystème sur ce thème-là. On peut citer également la poursuite de la révision du schéma de développement touristique. Sur les résultats obtenus, la consommation énergétique globale du territoire a augmenté de 0,65% entre 2019 et 2021. C'est un indicateur d'une forme de stabilité, mais ce n'est pas quand même tout à fait satisfaisant puisque la consommation globale du territoire a tendance à augmenter. En matière de rénovation énergétique et au travers de l'action d'Aloane, 16 entreprises ont été accompagnées en 2020 par Alouane, malgré la crise sanitaire, ce qui reste quand même un volume d'entreprises ciblées et accompagnées relativement important. On peut rappeler également dans les résultats obtenus les aides à l'installation. 2 000 euros versés à 8 agriculteurs en 2020 et à 10 agriculteurs en 2021. En majorité, ce sont des agriculteurs qui s'inscrivent dans les circuits courts et dans l'agriculture biologique. Sur les missions 3 et 4, on peut citer dans les faits marquants l'action phare, bien évidemment, l'adoption le 9 novembre du projet de territoire élaboré avec près d'un millier de contributeurs, un axe entier, l'axe transformé et dédié à la transition écologique, l'évolution également des aides incitatives à la rénovation énergétique du parc de logement privé compte tenu de l'émergence de nouveaux dispositifs gouvernementaux, comme MaPrimeRéneuve. L'espace InfoHébitat propose de nombreuses aides aux particuliers pour rénover leur logement, en particulier pour les rénovations énergétiques globales, ainsi qu'un soutien à la sortie d'insalubrité, pour s'équiper également en énergie renouvelable avec des subventions sur l'installation de panneaux solaires thermiques, ou bien encore pour adapter le logement pour le maintien à domicile d'une personne âgée ou en situation de handicap. Citons encore l'élaboration du schéma directeur des parkings-relais qui est engagé, avec une maîtrise d'ouvrage maintenant rendue possible par les EPCI. La première réalisation concerne, vous le savez, un parking-relais de 27 places, plus 6 abris vélo, qui est en voie de finalisation à la gare de Gestel. Dans les perspectives, le travail a été, enfin, il y a eu la finalisation, pardon, et l'adoption du programme local de l'habitat, 2023 et 2028, qui seront à, enfin, les travaux ont été lancés, pardon, en cours en 2021, et cette finalisation devra aboutir, je crois, au premier semestre, au premier trimestre 2022. Je me tourne ou un peu plus tard. Marc, peut-être ? Bon, non, pas de réponse. Ce n'est pas grave, on y reviendra. L'élaboration du plan de mobilité, également, pour une adoption prévue au printemps 2023. Un renouvellement de la flotte de navires et la transition énergétique du parc d'autobus. Vous savez qu'il y a, il est prévu, donc, l'acquisition d'un nouveau navire à passagers à propulsion à hydrogène. La mise en service, également, de 12 bus électriques à hydrogène programmés d'ici 2025. Et, finalement, la flotte que nous souhaitons constituer pour les transports publics, en particulier pour les bus, comporterait, comportera, 80% de bus bio GNV et 20% de bus à propulsion à hydrogène dans ce lancement, donc, de décarbonation de notre flotte de transports en commun. On peut évoquer, également, dans les perspectives, l'approbation du schéma cyclable d'agglomération, dont la révision devrait, va être actuellement en cours, et devrait être adoptée courant 2022. Le dernier schéma cyclable d'agglomération date de 2015, a priori. Dans les résultats obtenus, on peut citer 150 km d'aménagement réalisé dans le cadre de l'actuel schéma vélo structurant. Alors, c'est au cumul de ce qui a été fait jusqu'à présent. 224 logements sociaux mis en chantier en 2020, ce qui représente à peu près 25% de la production neuve. Pour l'émission 5 et 6, quelques faits marquants. La signature en juillet du protocole d'intention, du contrat de relance et de transition écologique. Alors, je vous rappelle que ce contrat de relance et de transition écologique, il est signé pour 6 ans. Il illustre la généralisation d'un nouveau mode de collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. Et il intègre les dispositifs d'accompagnement de l'État à destination des collectivités territoriales qui ont été considérablement renforcés par les crédits du plan de relance lors des deux dernières années. Autre fait marquant, le nouveau contrat d'objectif territorial avec l'ADEME, c'est un appui technique et financier qui est conditionné à l'obtention ou à l'atteinte plutôt d'objectifs environnementaux qui permettent le déploiement de la chaleur renouvelable en particulier. Le PCI est également lauréat de l'appel à projets écosystèmes territoriaux hydrogènes lancé par l'ADEME Bretagne pour l'année 2020. C'était au cours de l'année 2020. Il y a eu des financements pour un certain nombre d'études préalables qui ont été faits et je crois pouvoir annoncer ce soir que nous serons bel et bien lauréats de l'appel à projets national écosystèmes territoriaux. C'est une information qui n'est pas complètement officielle mais qui est quasiment validée à 99%. Voilà. Enfin, le projet donc retenu au titre du plan de relance pardon, du plan France Relance donc sur la biodiversité pour la restauration de la continuité écologique et sédimentaire sur le bassin versant de la Sauderée. Dans les perspectives, le doublement des installations photovoltaïques sur le patrimoine de l'EPCI d'ici fin 2022 dans le cadre du dispositif des îles rénaux énergétiques du plan France Relance. La mise en oeuvre également du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. L'adoption devrait se faire début 2022 pour une durée de 6 ans. Citons encore l'élaboration des plans d'action stratégique biodiversité et santé environnement. Alors pour ce dernier, nous en sommes au stade de l'état d'élu avec 70 indicateurs ciblés. Citons également la création d'un nouveau FIC, un fonds d'intervention communautaire pour les ruralités qui vise le soutien à l'investissement des communes pour des projets structurants et numériques. Parmi les résultats obtenus, on peut citer la baisse des concentrations annuelles de polluants rejetés dans l'atmosphère sur 10 ans entre 2008 et 2018 sauf l'ozone. L'ozone reste un gaz qui est à la hausse. C'est un traceur où c'est un constat qu'effectivement le réchauffement climatique existe et que la pollution en particulier liée aux véhicules automobiles contribue à l'augmentation du taux d'ozone dans l'atmosphère. C'est une tendance continuelle qu'il faudra suivre de manière attentive. 214 tonnes d'objets ont été collectés et valorisés par le comptoir du réemploi en 2020 et 49% des marchés publics de l'EPCI intègrent une clause sociale ou environnementale pour 144 marchés de plus de 90 000 euros notifiés en 2020. 32% intègrent seulement une clause environnementale mais c'est un score relativement conséquent et que nous viserons à stabiliser dans le futur. Je vous remercie. Merci. Voilà, donc c'est d'abord je le précise un débat sans vote donc j'appelle maintenant ceux qui veulent participer à ce débat est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non? Si, Laurent Tonnerre. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, merci. Un rapport comme le disait Bono Paris ce qui est traditionnel qui est adossé au DOB rappelez quand même que l'organisation est un territoire plutôt à la pointe dès que l'on parle de développement durable. On est labellisé CITERGY depuis 2016 et il y a des politiques qui sont déjà performantes dans le domaine de l'énergie, de la mobilité ou de la gestion des déchets. En même temps, on peut aller beaucoup plus loin et puis l'urgence climatique de toute façon l'exige. Aller plus loin, c'est d'abord s'appuyer sur nos atouts. Je pense qu'on a une chance d'avoir un très bon outil qui est la SPL pour développer des réseaux de chaleur au niveau du territoire du Pays de l'Orient et de Quimperlé qui monte en puissance aujourd'hui. Je pense que c'est une chance d'avoir cet outil. Je continue à inviter les maires mais à s'emparer de cet outil au service de notre indépendance énergétique à pouvoir développer des réseaux de chaleur dans les communes avec un approvisionnement en bois qui est 100% local. À l'heure où depuis le début de l'année le gaz a pris plus de 60% dans les prix du marché, c'est un outil qui est précieux. Et en tout cas, ce sont des choix payants qui ont été faits donc je pense qu'il faut continuer à monter en puissance. Avoir une ambition sur le photovoltaïque également. Si on peut tenir cet objectif à fin 2022 de doubler la surface, je pense que c'est très bien. il faut exploiter toutes les opportunités que l'on a à la fois sur notre patrimoine, sur d'autres espaces, ce qu'on appelle des délaissés de voirie ou sur tout nouveau bâtiment neuf. J'avais en tête qu'on devait mettre en œuvre une nouvelle plateforme de stockage de bois. C'est peut-être dans les tuyaux et je pense que ça peut être là aussi le bois qui est stocké actuellement à Cargroise. On loue un local à la région de Bretagne. L'idée était de pouvoir investir dans un nouveau local et d'y faire aussi sur un bâtiment neuf du photovoltaïque. Je pense que là, il y a une opportunité. Mais peut-être que vous pourriez m'en dire plus si ce projet va sortir. Sur l'hydrogène, d'abord, sur la mobilité, je pense que le renouvellement du parc est une bonne chose. On le sait. Et le choix d'expérimenter également l'hydrogène sur le Transrad avec une station d'approvisionnement au niveau du quai du TCD, également, une très bonne chose. j'aurai un point de vigilance sur l'hydrogène. Néanmoins, peut-être que je l'ai déjà dit, mais pour moi, les limites de la production d'hydrogène, c'est avant tout dans son dimensionnement. On sait que produire de l'hydrogène exige beaucoup, de grosses quantités d'électricité et avoir une énergie renouvelable abondante en Bretagne, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et l'urgence aujourd'hui est plus d'avoir cette production d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable au service de l'indépendance de la Bretagne. On sait que dans notre pacte électrique breton, on est encore très loin de cette indépendance et notre réseau reste très fragile en termes d'approvisionnement. Je pense que c'est la vigilance que j'aurai dans les années à venir au niveau du dimensionnement de cette production d'hydrogène qui est très gourmande. Ensuite, sur la production d'électricité renouvelable, plus à titre personnel, je pense qu'il y a déjà eu ce débat dans cette instance et je sais qu'il y a différents avis chez les élus, mais je pense que le projet d'avoir des turbines sur les écluses du Blavet était très intéressant. On a quand même un gros potentiel. La CMXI avait fait une étude très aboutie. Le projet a été mis un petit peu en sommeil. Je pense qu'il mériterait d'être réétudié parce qu'on a à ce niveau-là pour notre territoire un vrai potentiel qui répondrait totalement à nos objectifs. Enfin, on parlait de biodiversité, un aspect également sur la politique de boisement. Je pense qu'on peut également être assez ambitieux. Ce n'est pas dans le mode opératoire quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Je sais qu'au niveau de la mairie de Lorient, on avait doublé la surface forestière en six ans. C'est un budget, c'est identifié des zones. On l'a vu au moment de la Côte de Glasgow, il y a cette exigence de pouvoir reboiser. Même si le pays de Lorient est le territoire le plus boisé de Bretagne, on peut néanmoins poursuivre, parce qu'on connaît la plus-value aussi de planter des arbres, à la fois en termes de climatiseurs naturels, de capteurs de carbone, de production d'eau. Je pense que dans le SCOT, on a identifié un certain nombre d'espaces naturels qui sont sanctuarisés et qui pourraient faire l'objet de politiques de boisement. Si on pouvait planter 10 000, 20 000 arbres sur ce mandat, je pense que ce serait une très bonne chose. Voilà quelques remarques, M. le Président. Merci. Je ne sais pas si ça s'appelle des réponses, mais peut-être juste des commentaires de Bruno Paris. Oui, oui, quelques commentaires. La SPL est effectivement un outil précieux. La forme et le fonctionnement de cette SPL est scrutée par un certain nombre de collectivités parce qu'il fait envie. J'ai demandé aux équipes de la SPL même de monter, de constituer une réponse en matière de formation des autres collectivités. Cette SPL a tellement de succès que j'ai malheureusement dû refuser à la Ville d'Oré et à la communauté ACTA de pouvoir devenir actionnaire de la SPL parce que nous n'avons actuellement pas les moyens humains de pouvoir répondre à la demande de beaucoup de collectivités proches de notre territoire. Mais la SPL n'a pas vocation à devenir un monstre qui s'étendrait sur beaucoup et trop de collectivités trop de PCI parce que ça n'est pas le modèle que nous voulons. C'est un modèle très très local de circuit court de compétences locales et effectivement nous sommes prêts à disséminer la bonne parole en tout cas disséminer ce que nous savons faire auprès des autres collectivités qui seraient effectivement intéressées par nos pratiques. nous ne mettons pas tous nos espoirs dans le bois énergie. Nous travaillons de manière active sur le déploiement je l'avais déjà dit et nous continuons à travailler là-dessus sur le déploiement de réseaux à très basse température qui permettront en particulier de valoriser au mieux la chaleur fatale et l'utilisation de pompes à chaleur fait partie sur ces réseaux de solutions technologiques que nous explorons parce que le bois a quand même ses limites et on peut effectivement on n'est pas obligé de ne faire que du bois sur ces réseaux de chaleur il y a d'autres solutions que nous sommes en train d'explorer. Sur l'ambition photovoltaïque je la partage effectivement avec Laurent Tonnerre il n'y a pas tellement de difficultés mais je faisais un petit point quand même sur la ville de Lorient sur le fait que notre potentiel actuel sur la ville de Lorient avec tout ce qui a été développé en photovoltaïque ces dernières années et Dieu sait que l'équipe précédente en a fait aussi nous sommes à une capacité nous serons à une capacité cette année de production de ces 0,5 0,5 gigawatt heure l'extinction nocturne que nous avons mis en place permettra d'économiser 1,7 gigawatt heure donc vous voyez que dans notre démarche nous devons aussi avant tout penser à la sobriété énergétique avant de devoir investir de manière massive sur des procédés d'énergie renouvelable qui ajouterait de l'énergie à l'énergie il faut mener de front ces deux thèmes à savoir sobriété et énergie renouvelable et les faire mieux vivre alors vous avez cité Laurent Tonnerre le quai du TCD pour la future station hydrogène non ça ne sera pas le quai du TCD parce que le quai du TCD servira aux activités de Kership il ne s'agit pas d'effectivement empêcher la société Kership de pouvoir travailler donc nous serons plus en amont que le quai TCD de manière à pouvoir faire en sorte que un nous respections l'activité économique préexistante sur le site et deux que nous soyons dans un espace qui compte tenu de la réglementation actuelle permet à toute activité économique de fonctionner dans des conditions tout à fait correctes enfin pour les turbines sur le Blavé oui pour en avoir parlé assez récemment avec le président Loïc Chenet-Girard il y est favorable et donc il a mandaté Anne Gallo pour pouvoir travailler sur ce sujet là de manière à ce que le développement de l'hydroélectricité sur les fleuves bretons soit effectivement un travail qui soit mené dans les années qui viennent il y a eu une évolution de la loi en France qui fait que effectivement la mise en oeuvre de ces dispositifs sera probablement un petit peu plus facilitée mais il y a un travail encore important à faire quant à la biodiversité alors oui le boisement mais il y a un gros travail qui est fait par l'Orient Anglomération et j'aurai l'occasion d'en reparler voilà je partage globalement l'analyse de Laurent sur pas mal de ces points là très bien merci pour ces commentaires je précise simplement qu'il y a la position bien sûr de la région montale mais il y a aussi une position de l'Orient Anglomération qui sera à définir sur ce sujet qui nécessite un minimum d'échanges et d'études avec les élus concernés dans le secteur notamment voilà écoutez s'il n'y a pas d'autres interventions je propose de passer au rapport numéro 9 qui est le rapport d'observation définitive de la chambre régionale des comptes nous avons proposé nous avons vu ce rapport d'observation provisoire et nous voyons maintenant les observations définitives et le suivi des recommandations à la nicolaso merci président bonsoir à tous donc comme vient le dit le président ça fait suite à la délibération qu'on a passé le mois de décembre dernier donc pour la prise en compte des observations définitives de la chambre régionale des comptes de bretagne et donc il s'agit aujourd'hui de faire un point de situation par rapport à ces recommandations alors je vais les prendre dans l'ordre la première c'était adopter un projet de territoire donc comme vous le savez ce projet de territoire a été adopté lors du conseil communautaire du 9 novembre dernier modifier les conditions d'attribution de la dotation de solidarité communautaire donc c'est un travail que nous avons commencé par notamment la mise en place d'une clègue le 7 et 14 septembre dernier plus spécialement j'allais dire adapté aux AC comme ordures ménagères et à la première et troisième part de l'actuel DSC des communes de l'ex-communauté du Pays de l'Orient tous deux assimilables à une actualisation fiscale donc c'est un début comme je l'ai toujours dit c'est pas la fin de cette mise en place d'une notation de solidarité mais c'est le début et cette proposition a fait l'objet d'un passage en conseil communautaire le 12 octobre dernier et sera poursuivi par une délibération le 1er février 1er février prochain quand nous discuterons de la dotation de solidarité communautaire dans le cadre du vote du BP 2022 renforcer la démarche de mutualisation en cohérence avec le projet de territoire donc bien sûr le projet de territoire vient d'être adopté donc nous allons devoir maintenant travailler sur j'allais dire les champs existants de mutualisation et voir quelles sont les progressions que nous pouvons faire tant de l'agglo vis-à-vis des communes que de certaines communes entre elles directement quatrième point c'est compléter le rapport d'orientation budgétaire par les budgets annexes conformément aux dispositions du CGCT donc aujourd'hui les rapports d'orientation budgétaire 2020, 2021 et 2022 ont une présentation pour les 8 budgets standardisés sur le modèle suivant c'est-à-dire structure de fonctionnement puis de l'investissement et comparaison à l'année précédente du même budget toutefois les délais propres à l'orient de l'agglomération dans la production des données en vue de la préparation des instances de l'adoption des orientations budgétaires avant la fin de l'année civile c'est-à-dire au jour du même ne permet pas de répondre à la demande de la Chambre en ce qui concerne les présentations des ratios et des soldes intermédiaires de gestion dans le rapport d'orientation budgétaire en effet au moment de la rédaction du rapport d'orientation budgétaire les données budgétaires ne sont pas totalement stabilisées c'est-à-dire les comptes de l'année ne sont pas terminés et pourraient induire à une lecture faussée par les élus et les administrés donc pour répondre à l'approche complétée sollicitée par la Chambre régionale des comptes ces données sont proposées pour l'ensemble des budgets au moment du vote des budgets dans le rapport qui l'accompagne donc pas au moment de la délibération budgétaire mais au moment du vote du budget la nouvelle architecture des autorisations de programmes et des crédits de paiement qui sera en vigueur en 2023 sera articulée à la programmation pluriannuelle des investissements elle-même adossée au projet de territoire voté ce 9 novembre ceci permettra de répondre totalement à la demande formulée par la Chambre au cours de l'exercice 2023 au moment du rapport budgétaire cinquième piste c'était améliorer la qualité des prévisions budgétaires pour les dépenses de fonctionnement donc une production homogénéisée et annuelle des prospectifs pour mieux anticiper crédits et besoins de financement a été mis en place dès l'exercice budgétaire 2021 on en reparlera tout à l'heure ainsi un dialogue de gestion et l'ensemble des directions opérationnelles et comptables est mené à mi-année par ailleurs la mise en place d'une lettre de suivi budgétaire par la direction générale a compté de fin 2021 même de septembre octobre 2021 à Tric Expérimental sera totalement mise en place à compter du début 2022 ainsi que l'ouverture des droits sur les outils numériques de requêtage du logiciel financier à toutes les directions une refonte complète des ACCP dont je viens de parler interviendra en 2022-2023 pour une future meilleure adéquation entre inscription et exécution et donc bien sûr des actions de formation en vue d'une meilleure normalisation comptable sont programmées pour l'ensemble du personnel de l'agglomération sixième remarque c'était actualiser régulièrement la programmation pluriannuelle des investissements et l'articuler avec le mécanisme des autorisations de programme et des crédits de paiement donc vous l'avez compris j'en ai parlé tout à l'heure c'est bien sûr quelque chose qu'on mettra en place la PPI sera revue annuellement respecter les dispositions de l'article 41 de la loi relatif aux déclarations de vacances les dispositions relatifs aux déclarations de vacances ont été mises en oeuvre au cours du contrôle par la chambre elles ont été maintenues depuis et seront maintenues à l'avenir mettre en oeuvre le RIFSET en se conformant aux exigences de la réglementation donc compte tenu de la mise en place aujourd'hui de la priorisation qui a été donnée sur le temps de travail et sur l'application réelle du temps de travail par service ce sujet est reporté à une date ultérieure et mettre en conformité la neuvième recommandation mettre en conformité le régime indemnitaire en délibérant sur l'ensemble des cadres d'emploi présent au sein de la collectivité donc il n'y a plus d'agent sur le cadre psychologique qui faisait l'objet de cette remarque les heures supplémentaires et astreintes sont analysées dans le cadre de l'étude sur le temps de travail et donneront lieu aux délibérations nécessaires au cours du premier trimestre en 2022 appliquer la durée légale de travail de 1 607 heures par an donc vous le savez c'est quelque chose qui a été négocié et mis en place cette année et les dernières négociations j'allais dire par service ont lieu actuellement et feront l'objet de j'allais dire de comités techniques pardon si je cherchais le terme voilà dans les jours qui viennent si ce n'est déjà fait je regarde pas ce cas c'est en cours je vous remercie voilà président merci est-ce qu'il y a des questions des commentaires sur ce rapport je n'en vois pas je propose de passer au vote bien j'ai l'impression que le vote est clos oui 72 votants 69 exprimés ce qui veut dire qu'il y a 3 exprimés alors c'est ça on va pas jusqu'au bout du tableau bon en tous les cas c'est adopté à l'unanimité de les exprimer donc je vous remercie délibération numéro 10 la décision modificative numéro 2 pour cette année bien merci président donc il s'agit de la deuxième décision modificative de cette année la première a été délibérée au mois de juin dernier et donc celle-ci j'allais dire est nécessaire pour coller au plus près de l'atterrissage budgétaire donc sur le budget principal nous évaluons aujourd'hui les recettes à 134 millions au lieu de 132 millions 500 000 prévus principalement je ne vais pas vous citer bien sûr tous les chiffres qui imputent cette modification la revente de matériaux dans les déchetteries à hauteur de pratiquement 500 000 euros 487 000 le FIIC et la TVA plus 129 000 euros et bien sûr des opérations d'ordre qui n'engendrent pas de mouvements financiers mais qui pour autant impactent tant les recettes que les dépenses alors j'en citerai deux 190 000 sur des opérations financières et 766 000 sur des produits exceptionnels liés à une indemnité d'éviction non versée qui sera versée en 2022 on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure concernant les dépenses donc 135 millions de dépenses prévues à ce jour au lieu de 113 donc je vous ai parlé tout à l'heure de revente de matériaux supplémentaires à hauteur de 487 000 euros mais qui ont engendré dans le même temps pas que celle-là bien sûr mais 554 000 de euros de prestations de services de déchets supplémentaires 59 000 euros de TGAP supplémentaires alors qu'on avait déjà budgété une augmentation de 400 000 euros les 190 000 euros d'écriture financière dont j'ai parlé tout à l'heure et voilà pour les écritures principales concernant le fonctionnement du budget principal concernant les investissements de ce budget principal donc on aura un intérissage de 71 millions d'euros 70-771 pour être plus précis au lieu des 90 millions prévus pour la majorité des écarts liés à des reports sur les investissements un que vous connaissez tous c'est le FIC 1 million d'écarts par rapport à nos prévisions 2 millions sur la collecte et les traitements des déchets voilà pour les écarts principaux sur l'investissement donc 58 millions au lieu de 68 millions l'écart de 10 millions est le même moins de TVA puisque moins d'investissement et moins d'emprunts parce que bien sûr nous n'avons pas eu besoin de régulariser notre financement ayant moins fait d'investissement sur le budget annexe des transports on a un fonctionnement à plus 800 cas euros plus 800 000 euros dont 900 000 euros de réajustement de la contribution aux concessionnaires donc des suites bien sûr de la crise que nous connaissons tous et les recettes donc une augmentation de 1,7 millions principalement dû à l'ajustement des recettes après validation du compte d'exploitation 2020 je le répète je le dis à chaque fois mais nous régularisons notre rapport aux concessionnaires quand les comptes de l'année sont définitivement clos pour le concessionnaire et en investissement une diminution de 930 000 euros donc pareil dû à des reports d'investissement et bien sûr moins de recours à l'emprunt le budget d'eau donc des ajustements en fonctionnement à hauteur de 159 cas euros et en investissement une régularisation à hauteur d'un peu plus d'un million d'euros liés aussi à des reports d'investissement concernant le budget un ex-déport sur les investissements sur le fonctionnement pratiquement pas d'écart sur les investissements un report d'investissement aussi à hauteur de 775 000 euros sur le budget des parcs d'activité bien qu'inscrits en fonctionnement il s'agit principalement du report dans la réalisation d'opérations j'allais dire plutôt de retard dans la réalisation d'opérations pour certains non imputables à l'agglomération et au délai administratif et pour l'assainissement collectif donc un refinancement de la dette et un ajustement des crédits à l'investissement refinancement de la dette qu'on a fait aussi sur le budget principal pour nous permettre d'économiser sur les années à venir sur les frais financiers voilà président merci pour cette présentation est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette décision modificative numéro 2 je n'en vois pas et bien écoutez nous allons pouvoir procéder au vote il reste un votant Maurice Lechard voilà c'est bon 72 votes 72 exprimés je pense c'est ça unanimité mais je vous remercie on va continuer sur une délibération budgétaire les APCP pour anticiper le vote du budget 2022 bien président comme vous le signalez il s'agit d'anticiper sur le vote du budget 2022 c'est-à-dire nous permettre et permettre à l'agglomération bien sûr de poursuivre son activité alors même que le budget 2022 n'est pas voté donc il est de coutume de permettre j'allais dire de voter des APCP à hauteur de 25% du budget d'investissement de l'année précédente quand bien même nous allons accélérer sur le vote du budget parce qu'il sera voté le 1er février alors que généralement il est voté courant mars nous vous proposons d'ouvrir la même ligne de crédit qui bien sûr ne sera pas consommée d'ici le vote du budget voilà président merci je me bats avec ma liasse de délibération est-ce qu'il y a des demandes de précision sur cette proposition de délibération il nous faut bien continuer à fonctionner avant le vote du budget non et bien nous allons pouvoir procéder au vote si c'est pas ouvert voilà Jean-Louis le mal Jean-Louis manifestement non voilà c'est fait donc 72 votes 72 exprimés unanimité je vous remercie bien nous en arrivons à la délibération de cette soirée séance communautaire c'est le débat d'orientation budgétaire 2022 avant de donner la parole à Alain Nicolas pour la présentation je voudrais faire une déclaration enfin une déclaration une présentation moi-même d'abord dire pour ceux qui nous écoutent que nous sommes dans une présentation formelle qui veut qu'avant le vote du budget dans un délai qui est fixé à 10 semaines au maximum c'est la loi nous devons présenter un débat ce qu'on appelle d'orientation budgétaire donc qui n'est pas le budget lui-même mais fixe les orientations qui ensuite devront se traduire par les décisions budgétaires que nous prendrons encore une fois le 1er février voilà pour la méthode je voudrais vous dire chers collègues et encore une fois pour ceux qui nous écoutent que la seule certitude que nous ayons aujourd'hui c'est que l'année 2022 ça s'avère encore très incertaine très incertaine notamment pour les prévisions de politiques publiques je n'insiste pas évidemment il y a la crise sanitaire une situation économique qui est plutôt bonne mais avec des facteurs d'inquiétude réelle que nous connaissons bien je pense notamment à l'évolution du coût des matières premières ou par exemple la tension sur certains approvisionnements qui sont autant de goulets d'étranglement pour certains secteurs économiques bien sûr la crise climatique qui reste en arrière-plan de l'ensemble de nos politiques et puis quand même il faut citer aussi le contexte de l'élection présidentielle qui n'est jamais bon dans une année budgétaire et qui est toujours un facteur lui-même d'incertitude là on me permettrait de revenir quand même sur l'année 2021 très rapidement pour dire que j'avais dit il y a un an au moment des orientations budgétaires que nous avions une feuille de route à remplir et je voudrais en rappeler les grands axes pour montrer que nous avons tenu nos engagements Alain Nicolas Zoul a dit dans la présentation d'un précédent rapport d'abord l'adoption du projet de territoire c'est effectif depuis le 9 novembre 2021 et ça nous permet de nous mettre en ordre de marche avec maintenant pour notre exécutif et avec notre administration la rédaction des fiches actions qui auront lieu au cours du premier semestre 2022 deuxième annonce que j'avais faite et deuxième objectif qui lui aussi est rempli c'est la révision de notre pacte financier fiscal alors qu'il n'est pas terminé nous avons lancé bien sûr cette révision libre dans une travers d'une première délibération il y a quelques semaines mais nous avons agi sur les composantes historiques de calcul de nos attributions de compensation et donc ce sont bien les bases de ce pacte financier fiscal qui ont été révisés et lancé il y a encore du travail mais en tous les cas les bases sont là et elles sont engagées j'avais annoncé également la mise en oeuvre de la réforme des ministères en 7 heures à la fois une obligation de la loi mais obligation qui n'avait pas été jusque là tenue nous l'avons fait et je tiens à remercier d'ailleurs au passage le travail très important de notre administration de notre exécutif qui me permettrait de souligner particulièrement l'action très engagée de Pascal Lulibou en tant que vice-président RH qui s'est vraiment mouillé c'est qu'à le dire au quotidien pour discuter avec notamment nos partenaires les administrations syndicales pour la mise en place de ces 1607 heures et désormais nous en sommes au travail d'élaboration des règlements service par service j'avais annoncé aussi le lancement de l'élaboration de la PPI et c'est en cours avec l'adoption du projet de territoire désormais nous avons un cadre que nous allons pouvoir traduire dans cette PPI que nous vous présenterons dans les prochaines semaines et qui structurera notamment notre présentation budgétaire 2022 donc après une année 2021 qu'on peut qualifier au pas de charge je vous propose d'engager une année 2022 encore très dynamique avec plusieurs chantiers importants pour les prochains mois d'abord et même si ça n'est pas budgétaire mais c'est un pacte de confiance entre nous le pacte de gouvernance que nous devrons élaborer avec l'objectif d'un vote avant l'été 2022 il traduit ce climat de confiance que nous voulons créer ou rétablir entre l'agglomération et les communes deuxième grand chantier c'est effectivement je l'ai dit la PPI et l'un des aspects un des volets particuliers de cette PPI qui est le schéma directeur du patrimoine dont nous avons engagé la rédaction et l'élaboration et qui dans notre esprit doit nous permettre de mieux gérer le patrimoine communautaire et engager effectivement les sessions nécessaires pour un patrimoine que nous considérons en première approche sans doute trop lourd aujourd'hui et qu'il nous faut ajuster aux besoins de notre gestion des années 2020 troisième grand chantier ou plutôt un certain nombre de chantiers que nous allons engager plus thématiques il y a évidemment le programme local de l'habitat 2023-2028 que va conduire Marc Boutruche il y a la stratégie économique et maritime il y a le développement de notre écosystème hydrogène on vient d'en parler avec le rapport sur le développement durable il y a l'engagement de notre nouvelle délégation de service public transport ou plutôt appelé mobilité puisque tel est ainsi le terme que nous donnons à notre politique de transport et bien sûr lié à non pas le plan de déplacement urbain mais ce plan de déplacement de mobilité qui est devenu le nouvel outil pour remettre en oeuvre nos politiques publiques en matière de mobilité le schéma de développement touristique qui est également sur les rails et qui devrait trouver sa concrétisation au cours d'année 2022 le schéma directeur d'assainissement qui est un schéma très important à la fois très invisible évidemment dans nos politiques du quotidien mais très important pour rénover l'ensemble du réseau d'assainissement de l'agglomération et l'IA à faire le schéma directeur des eaux pluviales qui est non moins important et qui est lié au précédent le plan biodiversité notre étude santé environnement qui devrait nous conduire à prendre des engagements concrets en matière de santé liés effectivement à l'environnement la stratégie d'aménagement foncier économique et je n'ai cité que les principaux chantiers qui seront sur l'ouvrage en 2022 et puis parmi les priorités également de l'année nos interventions nouvelles sur les compétences qu'on peut qualifier d'intercommunales non pas de compétences communautaires mais de travail entre communes et c'est les questions que nous avons vues à l'occasion du projet de territoire sur les thématiques santé je viens d'en parler mais également culture sport en ceci en application encore une fois de notre projet de territoire plus que jamais nos orientations budgétaires doivent traduire toutes ces orientations toutes ces ambitions et nous sommes donc s'engager vers le renforcement d'abord de notre rayonnement économique c'est le premier axe de notre projet de territoire c'est-à-dire de notre attractivité c'est bien sûr la gestion de la crise sanitaire par les outils de soutien aux entreprises et aux commerces on pensait devoir s'en passer mais la nouvelle pandémie la cinquième vague nous oblige à maintenir ces outils de veille importants au profit enfin aux côtés en tous les cas de nos entreprises et de nos commerces mais c'est aussi bien sûr la préparation de notre économie de demain à la fois dans la partie maritime les infrastructures les équipements mais aussi dans la partie agricole la promotion d'un modèle d'agriculture plus durable et plus raisonné agriculture bio évidemment les aides à l'installation les circuits courts dans le cadre du programme alimentaire territorial c'est également le cas dans la formation avec par exemple le projet du campus de la mer dont nous continuons à engager les prémices ainsi que dans la recherche et c'est la question de la valorisation des coproduits du poisson avec notamment notre laboratoire IDMR où la question de l'hydrogène nous allons en parler nous sommes engagés bien sûr vers la transition écologique c'est la question du verdissement par la décarbonation de nos transports terrestres il ne revient pas sur le verdissement de notre flotte de bus et maritime avec le nouveau navire un passager la question de la rénovation thermique des bâtiments à la fois pour les particuliers et les propriétaires avec notamment notre outil à l'ON la protection des espaces naturels la reconquête de la qualité de l'eau j'ai fait allusion tout à l'heure au schéma directeur assainissement il y a aussi évidemment de lourds investissements à faire en matière d'eau potable par rapport à des réseaux qui ont fait l'objet de sous-investissements chroniques ces dernières années la prévention des inondations avec le sujet de la taxe GEMAPI et qu'il nous faudra bien aborder pour financer la rénovation des ouvrages de protection l'amélioration du traitement et de la collecte des déchets avec le sujet de l'augmentation exponentielle de la taxe générale des activités polluantes qui est aujourd'hui une contrainte qui est le lot de tous les EPCI de France mais qui est devant nous et le Premier ministre président en parlera dans quelques instants pèse lourdement sur nos engagements budgétaires de l'année 2022 je continue sur les engagements en matière de cohésion territoriale avec les nouvelles modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire la mise en oeuvre on va le voir aussi au cours de ces séances de notre nouveau FIC le FIC ruralité en attendant de mettre en oeuvre les enjeux de notre projet de territoire en matière de services publics et d'équipements et puis une vision d'un territoire plus équilibré entre les littorales et la partie plus rurale et la volonté de réguler les coûts d'accès au logement c'est la question de la mise en place notamment d'un office foncier solidaire pour permettre de faciliter en tous les cas l'accès au logement à ceux qui en accédant simplement au marché libre auront les plus grandes difficultés à pouvoir acquérir leur premier logement en tant que primo-accédant ce seront les orientations en tous les cas que nous donnerons au prochain PLH pour permettre encore une fois l'accès au logement notamment aux jeunes aux familles à tous ceux en tous les cas qui ont besoin de continuer à construire un projet de vie ici sur notre territoire nous sommes engagés également dans la coopération territoriale nous avons vu ce matin une rédaction de travail avec nos homologues de Quimper des Communautés et de Melvue Blavet-Océan c'est la question de la rédaction notamment d'un outil demandé par la région mais dans lequel nous nous engageons de manière volontariste qui est le pacte de cohérence régionale et territoriale du pays de l'Orient-Quimperlé et puis les nouvelles coopérations développées en matière d'énergie d'eau de déchets avec les autres collectivités du Morbihan nous avons ouvert les portes et les fenêtres pour travailler avec les autres collectivités du Morbihan notamment dans la perspective d'un véritable axe Bretagne-Sud qui nous paraît fondamental aujourd'hui pour continuer pour mettre en oeuvre beaucoup de nos politiques publiques parmi les plus importantes ce sont donc vous voyez des orientations budgétaires ambitieuses malgré ce contexte d'incertitude que j'ai souligné au départ de mon intervention et pour ne pas être trop long et conclure au fond face à ces temps incertain nous avons deux choix nous aurions pu nous aurions pu comme cela a été le cas les années précédentes nous inscrire dans une logique que je qualifierais de malthusienne un peu de fausse maîtrise des dépenses faute de choix structurants mais d'artifice de bricolage pour tenter de limiter les impasses budgétaires cette situation nous conduit aujourd'hui à faire face à toute une série d'obligations incontournables et qui sont devant nous nous en avons parlé le renouvellement de notre flotte de bus vieillissante je le rappelle cette flotte de bus totalement diézélisée aujourd'hui et qu'il nous faut verdir et décarboner c'est devant nous c'est un lourd programme d'investissement pour les prochaines années la modernisation indispensable des réseaux d'eau potable et d'assainissement j'insiste parce que je crois que nous avons là devant nous effectivement des engagements très importants des investissements très importants à conduire et à faire face dans les prochaines années pour améliorer le rendement de ces canalisations de ces réseaux d'eau potable et d'assainissement et puis une politique de construction et de réhabilitation des logements notamment sociaux pour répondre aux défis du mal logement et le moins qu'on puisse dire c'est que nous ne pouvons que constater une insuffisance du rythme de construction des logements en tous les cas au cœur de l'agglomération comme nous avons pu le constater par exemple à la ville de Lorient je ne prends que ces trois exemples criants la flotte de bus les réseaux d'eau potable et d'assainissement la politique du logement mais voilà trois engagements incontournables qui vont mobiliser beaucoup de crédits pour les années qui viennent à contrario de cela nous faisons le choix de dépasser la crise par une politique vertueuse d'investissement d'investissement en matière de dépenses publiques destinées à la fois à faire face à nos obligations d'entretien de notre patrimoine communautaire et à engager les orientations que nous avons arrêtées le mois dernier c'est le choix mes chers collègues de l'ambition face au renoncement c'est le choix du volontarisme face à l'immobilisme et c'est enfin le choix du projet que nous avons adopté le 9 novembre dernier et qui prépare véritablement la vie de notre territoire voilà le sens que je voulais donner aux orientations budgétaires que je propose maintenant à Alain Nicolas de présenter je vous remercie bien merci président pour cette introduction donc présentation des principales orientations budgétaires bien sûr on ne va pas rentrer dans tous les détails donc aujourd'hui ce qu'il faut bien analyser c'est qu'on a un projet de loi de finances qui est sans bouleversement majeur vous l'avez dit le président tout à l'heure on est à l'aube d'une année électorale importante mais ce projet de loi de finances est resserré sur les priorités du gouvernement on aura l'occasion d'y revenir et j'ai mis volontairement moins dense pour les collectivités qui confirme sans doute une stabilité des dotations peut-être une diminution d'un certain nombre d'entre elles donc la crise sanitaire s'est traduite depuis j'allais dire le début de cette crise mais elle n'est pas terminée par la plus grande récession de l'économie française depuis l'après-guerre puisqu'on estime aujourd'hui la baisse de produits intérieurs bruts à hauteur de 8% un rebond était constaté depuis quelques mois mais avant de j'allais dire de récupérer ces 8% je pense qu'il nous faudra un peu de temps compte tenu de la forte reprise 2021 l'acquis de croissance 2022 est favorable aujourd'hui la croissance du PIB est estimée à 4% alors que l'inflation aujourd'hui serait de 1,5% du même ordre que celle de cette année vous l'avez dit tout à l'heure les ressources publiques seront sans doute affectées sur un certain nombre de variations de coûts notamment des coûts de l'énergie le gouvernement a déjà pris des mesures dans ce sens un budget pour préparer l'avenir vous l'avez dit aussi donc 9 budgets le budget principal et tous les budgets annexes donc au service du projet de territoire même si le projet de territoire vient d'être élaboré nous en avons tenu compte un budget ou des budgets au service de l'équilibre et de la solidarité des budgets porteurs d'une vision budgétaire pluriannuelle du territoire on aura l'occasion d'en parler et un budget principal aux finances préservées alors je mets préserver entre guillemets parce que nous garderons les principaux critères financiers mais bien sûr pour nous permettre d'avoir un niveau d'investissement tel que vous l'avez souhaité président on sera obligé de faire des efforts quelque part l'agglomération l'orientèse poursuit sa volonté de dégager une épargne suffisante si on veut bien avancer le powerpoint merci donc voyez un peu l'évolution en bleu je pense que vous avez les mêmes couleurs que moi c'est l'épargne de gestion en rouge l'épargne brute en vert l'épargne nette et le trait que vous avez dessus c'est la capacité de désendettement donc voyez que nous avons aujourd'hui une capacité de désendettement qui est de 4 années donc ce qui nous permet de financer nos investissements à venir mais qui est aussi la conséquence de la baisse des investissements des années précédentes donc une situation financière qui préserve les équilibres rulliers annuels donc l'évolution des charges telle qu'elle est estimée aujourd'hui pour 2021 est de 3,84% celle que je vais vous présenter est supérieure à 4% et nous partons sur une logique de remise en place de l'accord de Cahors du moins c'est ce que nous annonce aujourd'hui le gouvernement à partir de 2023 sur 1,3% mais qui est aussi la maîtrise des charges une obligation pour maintenir nos équilibres budgétaires voyez dessous donc par rapport à ce projet l'évolution de l'épargne net c'est à dire nous étions aux alentours de 14 millions nous allons descendre du fait de la crise principalement mais du fait aussi de nos investissements à venir aux alentours aux alentours de 8 millions en 2024 pour revenir pratiquement 9 millions en 2026 voilà et vous voyez donc le niveau des emprunts nécessaires et l'encours de la dette bien sûr qui augmente qui augmente de façon sensible en 2022 pour répondre à nos besoins d'investissement mais qui est aussi un effort important 2022-2023 où nous espérons des taux de crédit encore relativement faibles et donc la capacité de désendettement donc vous voyez nous passons d'un potentiel de 4 années à un potentiel de 7 années voilà donc pour ce premier tableau d'équilibre un budget donc pour revenir plus un budget 2022 un budget marqué j'ai mis par la rigidité vous allez comprendre de certaines charges de fonctionnement que j'aurais dû ajouter hypothèse des dépenses de fonctionnement on est sur une hypothèse aujourd'hui à 117 millions d'euros je vais vous épargner les chiffres après la virgule contre 111 millions en 2021 donc ça veut dire un budget de 4,11% en augmentation par rapport au budget initial 2021 les hypothèses de recettes de fonctionnement je reviendrai dans le détail bien sûr tout à l'heure sur les dépenses de fonctionnement les hypothèses de recettes de fonctionnement aujourd'hui sont de 132 millions au lieu de 129 c'est-à-dire une progression de 2,77% c'est-à-dire une progression nainement moindre que celle des dépenses et les dépenses d'équipement à 43 millions alors qu'on avait budgété 53 en 2021 mais je vous ai expliqué tout à l'heure que sur le nombre de situations on a des reports d'investissement pour une part dû à la crise que nous avons connue et au retard pour les entreprises concernant les charges à caractère général donc 30 millions 2 millions d'augmentation alors ces 2 millions valent une explication principale c'est le traitement des ordures ménagères à hauteur d'un million 265 000 dont vous l'avez dit tout à l'heure président 310 000 d'évaluation de TGAP je vous rappelle que l'année dernière nous avions prévu une augmentation de la TGAP à hauteur de 360 000 370 000 de mémoire et nous avons eu une augmentation supérieure de l'ordre de 60 000 euros et une augmentation de nos contrats de prestations de services des tonnages qui est estimé à ce jour à 769 000 euros c'est à dire que les entreprises augmentent de façon substantielle le coût des traitements des prestations de services sur les tonnages non recyclables alors que nous sommes partis sur une évaluation de tonnages égale à celle des années précédentes et je l'ai indiqué là parce que c'est une information qui nous est arrivée il y a un mois nous avons aujourd'hui la nécessité de fermer les tunnels bio de Adaos donc nous sommes en train de négocier à ce jour avec notre prestataire mais nous avons budgété un impact financier je l'ai mis en cours de chiffrage mais il est dans les chiffres que vous avez là dans les 2 millions nous l'avons budgété à 475 000 euros aujourd'hui bien sûr nous espérons faire descendre ce chiffre mais c'est un impact important nous serons obligés d'envoyer j'allais dire les déchets qui sont traités aujourd'hui à Adaos Codan sur le site de Ponscorp et donc avec fermeture sans doute dans les jours ou les semaines qui viennent alors je l'ai indiqué aussi parce que je vous en ai parlé tout à l'heure dans les régularisations du budget 2021 l'indemnité d'éviction que nous paierons là maintenant c'est sûr en 2022 les charges de personnel donc une évolution de 1 million d'euros donc 4% par rapport au budget 2021 les charges de gestion courante donc une évolution de 1,39% par rapport au budget 2021 donc ce que je vous ai dit les charges principales donc c'est les dépenses à caractère général qui nous imputent les dépenses de la fiscalité reversées donc là je vais parler de dotation de solidarité voilà donc juste surligner les 640 000 euros que nous avons budgétés de complément de la dotation de solidarité ce qui est prévu que nous votions au budget au 1er février 2022 qui fait suite donc aux réunions de la CLEC que nous avons eues dernièrement et à la décision que nous avons prise concernant les AC le mois dernier et donc des charges financières à hauteur de 400 000 euros mais en lien avec la hausse des emprunts contractés en 2021 et pendant le même temps nous espérons diminuer cette somme parce que nous renégocions avec les organismes bancaires un certain nombre de crédits actuellement concernant les recettes donc là je vous ai mis l'ensemble du tableau et les prévisions 2021 enfin pas les prévisions 2021 les prévisions 2022 donc j'ai remis la taxe d'habitation pour bien indiquer qu'aujourd'hui donc l'agglomération ne percevra plus de taxes d'habitation elle est mutée sur une fraction de la TVA alors fraction de la TVA que nous avions estimé à 30 580 000 en 2021 qui est proche de ce que nous avons perçu et que nous avons gardé au même niveau tant bien même les indicateurs financiers nous disent que la TVA va augmenter en France avec la reprise économique mais nous ne savons pas ce que l'État va imputer réellement en compensation de la taxe d'habitation donc nous avons préféré être prudents et garder le niveau de taxes des années précédentes je voudrais aussi attirer votre attention sur deux points c'est la baisse de la CVAE et la baisse de la CFE la baisse de la CVAE principalement parce que donc en tenant compte aujourd'hui des informations que nous avons de par l'administration fiscale nous avons estimé la CVAE à 10 millions et demi et les informations que nous avons aussi l'administration fiscale arrivent à quelques euros près au même chiffre que nous c'est-à-dire je vous avais dit lors des débats précédents que j'étais surpris de la tenue de la taxe de la CVAE en courant 2021 par rapport à la crise mais bien sûr les entreprises avaient payé des accomptes mais sont en train de régulariser et donc nous allons constater une baisse en 2022 concernant les dotations fiscales toujours de l'administration donc ici aussi un petit focus sur l'ADGF et le FPIC voilà donc vous voyez les évolutions moins 1,3% sur l'ADGF ce que je vous disais tout à l'heure donc l'État resserre un peu ses directives et je l'ai indiqué aussi en dessous parce qu'on avait des compensations ménage à hauteur de 3 millions d'euros donc c'est la taxe d'habitation qui a été basculée sur la compensation économique parce qu'elle a basculé en TVA j'en ai parlé tout à l'heure concernant les budgets d'investissement donc je ne vais pas reprendre dans le détail toutes les lignes qui sont présentées là juste insister sur quelques points sur ces deux premières lignes vous voyez concernant l'habitat le président l'a souligné tout à l'heure des investissements à hauteur de 5,8 millions d'euros donc d'investissements relativement lourds concernant l'habitat après donc aussi des participations financières on l'a dit pour notamment l'EPL aménagement et la foncière immobilière commerciale donc ce sont des choses qui sont intégrées dans nos prévisions budgétaires sur les dépenses sous maîtrise d'ouvrage pareil deux ou trois lignes je les ai mises volontairement dans l'ordre dégressif les collègues des traitements des déchets les réseaux d'ouvrage d'eau pluviale là aussi donc une j'allais dire une évaluation relativement importante en augmentation par rapport aux années précédentes pour tenir compte de nos besoins de mise à niveau et de maintien d'un service de qualité auprès de nos habitants une dynamique de recherche de financement externe on en a parlé aujourd'hui on est dans une phase de recherche de financement externe qui n'est pas nécessairement visible sur ce powerpoint parce que bien sûr les financements externes ne sont inscrits en budget que quand ils sont accordés bien évident mais et donc nous compensons l'équilibre budgétaire par la recherche d'emprunt et bien sûr au fur et à mesure de l'entrée j'allais dire de financement externe de subvention nous diminuerons notre besoin en capital d'emprunt un endettement maîtrisé donc la charge de la dette est estimée aujourd'hui pour le budget primitif à 14 millions d'euros de remboursement en capital et 2 millions en intérêts 92% de notre encours est classifié en catégorie A c'est-à-dire des emprunts non risqués il n'y a aucun risque sur la dette aujourd'hui de l'orient agglomération aucun emprunt à risque voilà ce qui concerne rapidement le budget principal sur les budgets annexes concernant le budget du transport je vous ai mis ici un petit tableau pour vous situer les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement hors subvention d'équilibre donc les recettes en rouge les dépenses en bleu voyez donc l'impact évident de la crise que nous avons connue et aujourd'hui les éléments nationaux que nous avons et notre notre prestataire nous donne les mêmes informations il espère un retour à la normale en 2024 alors bien sûr nous sommes en train de travailler avec lui pour faire des actions pour que sur l'agglomération de l'orient le retour à la normale soit beaucoup plus tôt qu'en 2024 c'est-à-dire 2023 concernant la section de fonctionnement donc l'année 2021 est impactée par la signature d'un protocole transactionnel j'ai pas le PowerPoint merci donc je vais vous le lire les recettes commerciales sont réparties à la hausse mais loin loin très loin du niveau antérieur à la crise et toutefois nous inscrivons une subvention d'équilibre à 4 millions 200 000 qui permettrait de couvrir l'investissement donc vous avez ici sur ce tableau donc les ratios pareil colonne bleue donc l'épargne de gestion colonne rouge l'épargne brute colonne verte l'épargne nette et le ratio de désendettement qui est aujourd'hui globalement de deux années donc un ratio de désendettement qui est correct budget annexe des transports en synthèse donc les dépenses d'équipement programmées en 2022 sous réserve des derniers arbitrages sont en très forte évolution puisque aujourd'hui nous avons 13 millions de dépenses d'équipement prévues contre 6 millions 5 en 2021 soit doublement des dépenses d'équipement on a parlé tout à l'heure de l'achat de bus GNV on a parlé de l'achat éventuellement de bus hydrogène on a parlé de bateaux hydrogène je voudrais aussi parler de tout l'outil informatique qui est à destination des usagers ce que vous voyez dans les abris bus ce que vous voyez dans les bus et bien sûr ce qui sert au niveau du service j'allais dire de la CTRL pour gérer l'ensemble du réseau parce qu'il fait aussi partie des investissements prévus donc là aussi c'est un équipement qui aujourd'hui est devenu obsolète et qu'il nous faut revoir donc voilà concernant le budget des transports budget annexe de l'eau donc pareil les ratios les mêmes couleurs on a conservé donc le résultat net global en 2020 était en baisse importante par rapport à 2019 mais on a là aussi un ratio de solvabilité qui est relativement intéressant à 5,19 années alors que ce sont des investissements relativement lourds en budget de fonctionnement donc un niveau de dépense réel d'environ 19 millions d'euros dégradant le niveau d'épargne un peu néanmoins la situation de ce budget au regard de ratio de solvabilité permet d'envisager sur 2022 des inscriptions de dépenses d'équipement légèrement supérieures on l'a dit tout à l'heure le budget de l'eau et j'y reviendrai sur l'assainissement on a un retard relativement conséquent d'investissement sur ces deux budgets parce qu'il nous faudrait avoir un investissement courant de 1% c'est à dire un renouvellement pour 100 ans des réseaux et aujourd'hui on est plutôt à 0,8% sur ces deux budgets donc il va nous falloir en dessous il va falloir rattraper le retard donc les ratios de budget de l'eau donc pardon je suis passé assez vite donc je vous ai dit le ratio aujourd'hui de solvabilité un peu plus de 5 années donc il va bien sûr tenir compte de nos investissements dans les années à venir et augmenter dans les années à venir concernant les ports de plaisance donc là aussi ratio de solvabilité est élevé 8,15% l'épargne nette est faible donc c'est le signe d'un autofinancement insuffisant pour se prémunire de ce budget de son augmentation en cours de la dette donc là une réelle difficulté c'est à dire on a des demandes des besoins importants de financement et comme vous le voyez on a une épargne nette qui est très faible donc sur lequel il nous faudra travailler pour trouver des financements extérieurs bien sûr mais aussi réétaler éventuellement la dette par rapport à ce projet là les dépenses d'équipement programmées toutefois pour 2022 sont de l'ordre de 4,8 millions dans la continuité des dépenses des années précédentes voilà pour les ports de plaisance si on veut bien avancer merci alors budget annexe départ d'activité donc là bien que ce soit au niveau du budget principal ce soit remis en budget de fonctionnement on a là aussi donc des prétentions assez fortes en valeur j'allais dire en développement des valeurs de terrain de façon à pouvoir accueillir les entreprises qui souhaitent s'installer sur notre sur notre territoire et donc on a j'allais dire une valeur de stock aujourd'hui qui est relativement importante mais on a aussi j'allais dire un retard dans la mise en place de nos terrains un retard qu'on essaye aujourd'hui de rattraper mais on est souvent contraint par des délais administratifs relativement long je parlerai notamment sur un terrain que je connais bien de fouilles archéologiques qui ont un peu plus d'un an de retard et que donc on ne peut pas vendre les terrains tant que les fouilles archéologiques ne sont pas faites voilà mais bon ça fait partie des aléas de notre budget voilà en ce qui concerne l'épargne d'activité le budget annexe d'assainissement non collectif donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure mais sur les années aucune dépense d'investissement n'a été les années 2019 pardon 2020 aucune dépense d'investissement n'a été comptabilisée et en fonctionnement la variation dépend anciennement des dépenses et recettes réalisées dans le cadre de programmes de réhabilitation groupés des filières d'ANC celle-ci s'est terminée fin 2020 donc aucune réalisation d'équipement n'est prévue de façon le moins significative ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques investissements mais rien d'important concernant concernant l'assainissement collectif donc le résultat ici net global en fin 2020 est en baisse par rapport à celui de l'exercice 2019 et vous voyez aussi le ratio de solvabilité à 5,51 années donc concernant quand même des investissements qui durent relativement longtemps on a parlé tout à l'heure d'un renouvellement nécessaire à horizon 100 ans donc les dépenses d'équipement programmées pour 2022 sont évaluées à 1,650,000 par rapport aux prévisions non évoluent pardon de 1,650,000 par rapport à une prévision qui était de 10 millions en 2021 donc on sera proche de 11 millions en 2022 partant d'un ratio de solvabilité encore confortable ce budget nécessitera un pilotage fin de son évolution budgétaire et donc là aussi il faut qu'on 1 qu'on renégocie les emprunts existants et 2 qu'on soit très pertinent sur la négociation des emprunts à venir pour financer nos investissements la même chose que pour l'eau on a un retard significatif d'investissement et compte tenu tant de l'assainissement que l'eau sur les nouvelles normes qui nous arrivent il nous faudra investir lourdement sur certains secteurs budget annexe de la ZAC de la gare donc rien de rien de particulier on a un budget qui est en phase aujourd'hui de se terminer rien de particulier sur 2022 aucun investissement prévu budget l'énergie dont a parlé Bruno tout à l'heure donc ici les dépenses d'équipement qui sont envisagées aujourd'hui aux alentours de 800 000 euros projet de développement de photovoltaïque sur le patrimoine de l'Orient anglo notamment et sur les différentes stations d'épuration et les zones qui nous appartiennent donc vous avez ici un tableau qui récapitule un peu nos projets d'investissement donc ce budget a été créé en 2019 c'est un budget très récent et un budget qui là pour le coup nous permet d'envisager avec optimisme des recettes aujourd'hui parce que donc Carmat est un point et les différents projets d'investissement vont nous permettre de dégager de la valeur ajoutée dans les années qui viennent voilà Président j'en ai terminé sur cette présentation Merci Monsieur le Président est-ce qu'il y a des demandes de parole je passe maintenant au débat oui André Arthereau oui la parole et Dominique Lewetek très bien et Armel Tannère oui bonsoir bonsoir à tout le monde donc notre groupe l'agglomération avec vous a suivi cette préparation du débat de rentation budgétaire et se ligne votre volonté de maintenir une politique d'investissement ambitieuse pour 2022 donc dans les arbitrages budgétaires nous souhaitons insister sur trois éléments tous trois d'ailleurs sont dans l'axe équilibré du projet de territoire tout d'abord sur les mobilités bon il s'agit pas seulement celles liées aux transports urbains mais aussi aux investissements susceptibles de désenclavé les accès à l'orient agglomération et vous avez parlé de recherche de financement externe on sait très bien ces aménagements ne pourront pas se faire sans ces financements externes ça permettrait de limiter les retards générant des pertes économiques pour les entreprises et surtout un quotidien insupportable pour un grand nombre d'usagers de cette route vous voyez bien les points de friction qu'il peut y avoir sur le territoire toujours sur les mobilités les investissements doivent concerner les bus les navires transrad avec les engagements qu'on prend sur une énergie non carbonée mais également j'ai entendu tout à l'heure parler également du schéma directeur des parkings relais ça paraît important de ne pas prendre de retard à ce niveau là ceci étant lié d'ailleurs avec le reste les aires de covoiturage les pôles multimodaux qui peuvent devenir nos gares de proximité sur le territoire et les applications locales aussi des smartphones permettant donc le covoiturage au quotidien sur le deuxième point c'est la fibre le télétravail doit être un facteur de désenclavement et on voit bien encore avec l'actualité et je pense qu'on n'est pas sorti de notre difficulté de fonctionner de façon collective donc un désenclavement est un moyen avec la fibre de mieux concilier la vie professionnelle la vie personnelle les investissements doivent nous permettre d'atteindre dès 2022 une équité plus grande d'accès au numérique entre tous les habitants de notre territoire enfin l'assainissement vous en avez fait état nous saluons cette progression effectuée en 2021 et les perspectives annoncées à l'instant donc nous formulons le souhait que le taux de 1% de renouvellement par an de nos réseaux devienne mathématiquement c'est simple 1% par an c'est 100 ans et vous voyez l'état de certaines parties de nos réseaux donc on oublie trop souvent ce qu'il y a en dessous nos pieds on ne voit que ce que nos yeux voient mais voilà donc ça c'est un point important mais c'est pas évident non plus que la population en ait conscience par contre nos budgets ça devient catastrophique lorsque c'est pas fait en temps et en heure donc s'il faut des arbitrages nous les souhaitons en faveur de ces équipements envisagés mais qui constituent un bien commun équitablement répartis sur l'ensemble du territoire voilà donc les trois points monsieur le président en résumé l'assainissement les mobilités et la fibre qui sont peut-être pas des points tu dirais sociétaux très important sauf sans doute ce que vivent actuellement les habitants du pays de l'Orient concernant les mobilités difficiles pour accéder soit au travail soit à leur domicile voilà merci de votre attention merci Dominique Lebolec oui merci on découvre ce soir qu'en fait nous avons deux types d'orientation budgétaire celle qui nous sont présentées en commission et puis soumises à notre assemblée ce soir et puis celle du président donc les deux se rejoignent quand même sur un point avec l'énumération de chantier et puis de schéma à finir sur 2022 c'est qu'il ne s'agit que de présentation de moyens et non pas d'orientation politique et de choix prioritaires qui sont faits par l'exécutif si on revient aux orientations qui nous ont présenté bon on est dans un exercice qui est convenu donc il est encadré par la loi il est bien maîtrisé par les services qui nous font toujours une présentation présentation et une copie rigoureuse et détaillée bon sur la fiscalité les tableaux sont toujours un petit peu difficiles à interpréter mais il est vrai que le sujet est aussi très complexe et là dessus on ne peut pas on ne peut pas le ren vouloir donc globalement le support qui nous est présenté correspond aux exigences fixées par la loi bon on a quelques observations je reviendrai par la suite sur le choix des orientations politiques sur la partie ressources humaines donc en commission on a eu on a eu quelques questions on a eu aussi des réponses sur la partie ressources humaines donc par Pascal Libou bon c'est un sujet important donc c'est les ressources humaines 624 agents si je ne me trompe pas un peu plus de 27 millions d'euros de masse salariale 27,4 exactement on pense qu'on pourrait avoir une présentation un peu plus dynamique de l'emploi avec quelques indicateurs supplémentaires qu'on suggère par exemple c'est l'évolution de la masse salariale et des effectifs ces dernières années ça pourrait être intéressant de voir un peu quelles sont les tendances si on va un peu plus loin peut-être par grand par grand service les mouvements personnels parce qu'il y a en interne dans les effectifs il y a des mouvements qui se passent notamment des retraites notamment des mutations des démissions aussi des décès malheureusement ça peut être intéressant de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de notre à l'intérieur de notre masse d'emplois et puis peut-être un peu le plan de recrutement c'est par catégorie avec les intitulés des postes parce que c'est un peu ce que c'est le renouvellement et comment se passe un peu le renouvellement de nos effectifs et puis sur quels emplois bon ça ça reste des suggestions qu'on laisse à votre réflexion il y a deux points qui nous interrogent qui particulièrement par contre c'est les projections pluriannuelles jusqu'en 2026 que vous faites qui sont aussi réglementaires qui sont demandées et elles nous donnent les informations suivantes une évolution des dépenses de fonctionnement de 4,67% en 2002 donc on a eu le détail de ces augmentations puis 1,30% par la suite qui est la conséquence invraisemblable du contrat de CAOR ce qu'on avait toujours dit également lorsqu'on avait présenté le projet de territoire qu'il y aurait bien évidemment des contraintes budgétaires et ça tombe bien d'avoir une augmentation de 4,67% parce qu'en espérant que 2022 restera l'année de référence pour les 1,30% qui vont suivre donc de là pourquoi pas on peut approuver cette stratégie financière ce qui nous interroge un peu plus c'est l'augmentation de l'encours de la dette qui donc 103 millions en 2021 158 millions en 2026 ce qui fait on est dans des projections mais 53 millions supplémentaires c'est-à-dire plus de 51% d'endettement pendant la mandature une épargne nette en baisse de près de 50% de fait donc par le mécanisme et amenant nos capacités de désentêtement à près de 8 années 7,5% au lieu d'un peu plus de 3 un peu moins de 4 en 2021 honnêtement c'est pas vraiment un cadeau que vous faites à vos successeurs en laissant un niveau d'endettement comme ça peut-être on verra le président le WADEC est inquiet quand il deviendra président de l'agglo c'est pour ça non mais si je continue le propos plus 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 loin j'allais dire plus sérieusement mais plus loin pour moi c'est pas une manière d'assurer honnêtement c'est pas une manière de mon point de vue d'élu de maire c'est pas une manière d'assurer la continuité des moyens de l'action publique au-delà des échéances électorales pour moi ça me pose question dans la petite commune donc avec un budget qui est un budget quand même qui est bien plus modeste bien évidemment je me suis toujours attaché à ce que à préserver les moyens nécessaires à une éventuelle autre équipe municipale pour conduire ces projets en maintenant un niveau d'endettement qui est un niveau d'endettement supportable ça a été vraiment moi ma ligne de conduite depuis 2008 je dis pas que je suis exemplaire en matière de gestion mais pour moi c'est une ligne de conduite et qui s'apparente à une éthique politique en matière de prévision budgétaire d'assurer les moyens de la continuité de l'action publique au-delà des échéances électorales voilà ce que je voulais dire sur le sujet notre appréciation notre appréciation de la projection pluriannuelle financière qui nous est proposée et puis on a un deuxième point qui nous interroge et là je pense que sans doute que vous nous donnerez les informations complémentaires bon au budget primitif il y a des nouvelles autorisations de programme c'est aussi normé c'est ce qu'on comprend avec un cadre qui est bien précise et donc qui est créé en fonction de nos compétences ce cadre d'autorisation de programme on y trouve un code enveloppe sécu qui précisait une contribution à la sécurité de l'Orient donc peut-être on va pouvoir avoir quelques éléments là-dessus si si donc vous pouvez effectivement le vérifier et puis il y a un point aussi un point qu'on voudrait qu'on voudrait rappeler et on pense que les critères qui devront modifier la DSC devront faire l'objet d'une délibération le maire de l'ANESTER est déjà intervenu sur ce sujet donc on rappelle effectivement que lorsque nous voterons nous voterons la DSC pour le budget il y a une délibération sur les critères qui est nécessaire alors en introduction de mon propos j'évoquais le travail approfondi des services je ne reviens pas dessus mais sur le fond nous attendions au moins quelques orientations politiques notamment au rapport au début de mise en oeuvre du projet de territoire c'était notre attente par rapport à ces orientations budgétaires avec des questions qu'en est-il en effet des ambitions affichées dans le projet de territoire au niveau de l'emploi du numérique de l'excellence maritime recherchée de la transition écologique et énergétique et puis aussi du tourisme et là nous avons des réponses sur le dossier qui nous est transmis et puis sur l'intervention du président que des moyens qui sont mis en oeuvre mais peut-être allez-vous pouvoir compléter donc l'année dernière alors le plan de relance au travers du CRTE notamment comme pour d'autres financements nécessitera parce qu'effectivement on est à la recherche de financements mais nécessitera quand même des apports en fonds propres et on ne pourra pas tout attendre de l'extérieur alors l'année dernière j'avais qualifié les orientations 2021 de PEPER donc Alain s'en souvient sans doute que j'avais qualifié ces orientations de PEPER donc cette année vous confirmez quand même les craintes qu'on a émis lors de la présentation du projet de territoire c'est-à-dire qu'avec un projet d'intention on ne peut conduire aujourd'hui déjà qu'à des orientations qui nous paraissent des orientations qui sont sans boussole et le CRTE on est le témoin puisqu'on sollicite on sollicite les communes ce qui est normal donc on ne maîtrise pas tout puisque c'est l'État qui nous impose en fait cette forme de travail et on reviendra sur le CRTE et donc la mosaïque est en train de se créer et faute d'orientation politique forte cette mosaïque se dessine petit à petit c'est ce que nous craignons voilà ce que nous voulions dire sur la présentation de ces orientations budgétaires qui nous sont transmises Très bien Armelle Tonnerre j'imagine que le propos serait différent Très différent déjà M. Le Wedeck parle d'orientation sans boussole mais ici on est sur un territoire maritime donc c'est normal on se travaille il n'y a qu'à compas Chers collègues l'exercice du débat d'orientation budgétaire est un travail complexe qui n'est pas qui n'est déjà pas facile en temps normal il est de toute façon soumis à des nombreuses aléas et des nombreuses incertitudes mais cet environnement est encore plus compliqué du fait de de la crise sanitaire qui semble malheureusement reprendre de la vigueur qui a fortement impacté l'économie mondiale je ne rappelle pas les propos du président et du vice-président et ça a eu des conséquences au niveau local alors une reprise a été observée en 2021 mais quand sera-t-il en 2022 quand retrouverons-nous la dynamique d'avant-crise alors à l'orient agglomération ce rapport montre que nous voulons envisager l'avenir avec optimisme en proposant un budget principal qui préserve les équilibres pluriannuels tout en axant les investissements sur les besoins réels de nos concitoyens et en répondant aux principaux axes du projet de territoire alors le premier vice-président chargé des finances aussi nommé Alain de Nicolazot vous a présenté les données chiffrées et je l'en remercie au nom du groupe majoritaire il faut souligner les actions et la philosophie que le budget principal et les budgets annexes porteront ou à trois il y a d'abord la réalité d'un budget qui présente une situation saine malgré des charges de fonctionnement contraintes par des évolutions fiscales et réglementaires mais ce sera aussi un budget qui prend en compte les nombreux investissements non réalisés ça a été évoqué à plusieurs reprises depuis de nombreuses années c'est une situation que l'on irrite notamment dans les secteurs des réseaux d'assainissement de ceux des eaux potables et pluviales ainsi que dans le domaine du transport enfin c'est un budget qui prépare l'avenir de notre territoire en appuyant les investissements sur les actions du projet de territoire et sur les besoins de nos concitoyens en matière d'habitat de transport de développement économique de la transformation numérique ou encore de la transition écologique cette liste n'est évidemment pas exhaustive mais nous pourrions résumer cette orientation budgétaire ce projet de budget en trois mots solidarité perspective et responsabilité je vous remercie merci je vais proposer à Alain Nicolas de répondre sur certains aspects puis je compléterai évidemment bien merci d'abord pour répondre monsieur Elvouedek Dominique oui nous avons un projet d'investissement relativement lourd et oui nous rattrapons un retard d'investissement je l'ai dit je pensais que tu n'allais pas me relancer là-dessus mais bien évidemment je l'ai dit aussi que nos projets d'investissement aujourd'hui nos taux d'endettement et nos taux de solvabilité sont calculés sans tenir compte des subventions éventuelles que nous pourrions obtenir parce que je l'ai dit je n'inscris les subventions enfin nous n'inscrivons les subventions qu'au moment où nous les avons donc ça veut dire que quand nous avons une perspective en 2026 après les investissements relativement conséquents que nous avons mené de notre ratio de solvabilité à 7 ans ou 8 ans je pense que c'est raisonnable et que c'est le maximum de ce que nous obtiendrons donc je pense et le président partage mon avis nous préférons faire les investissements nécessaires aux besoins de nos habitants et potentiellement augmenter le ratio de solvabilité tout en restant raisonnable parce que si on est à 8 années avant l'intégration de toutes les subventions que nous allons les chercher j'ai dit tout à l'heure qu'on aurait cherché des subventions extérieures donc ça veut dire qu'on est en capacité d'avoir un ratio de solvabilité beaucoup plus faible à la fin de l'exercice donc je rassure nos successeurs éventuels les finances seront saines à la fin du mandat voilà et en espérant bien sûr vous l'avez compris que certains d'entre nous soient dans ces successeurs là vous l'avez compris bon mais c'était pour reprendre concernant j'avais pas compris mais sur la sécu voilà l'objet sécu c'est un terme comptable je m'en excuse c'est la ligne concernée au SDIS concernant le SDIS c'est-à-dire la défense incendie voilà c'est pas rien d'autre voilà mais sur le coup j'avais pas compris non plus merci au service de me donner le renseignement je crois que malicieusement il pensait que c'était une affaire de sécurité mais non c'est de la sécurité incendie concernant après concernant après l'évolution de nos charges en 2022 et les années suivantes oui nous avons rencontré un ministre à la Nester il n'y a pas très longtemps lors du congrès des maires qui nous a clairement annoncé la volonté du gouvernement alors on verra quel gouvernement à l'époque de remettre en place j'allais dire l'indice de CAOR à partir de 2023 donc nous en avons tenu compte dans notre progression bien sûr évidemment si ça devait évoluer courant 2022 nous en tiendrons compte dans les délibérations modificatives et dans notre perspective pluriannuelle nous referions ces tableaux là mais je pense que ces tableaux ont aussi un avantage important c'est de vous montrer quelles sont les perspectives quelles sont les perspectives j'allais dire sécurisées parce que nous ne tenons compte que des financements que nous connaissons aujourd'hui et Dieu sait qu'ils sont aléatoires ces financements là en fonction des gouvernements en fonction du potentiel j'allais dire de l'état français donc nous sommes obligés de les prendre ces financements extérieurs à minima et nous avons aujourd'hui sur les années précédentes sur un certain nombre d'investissements un taux de financement qui était simplement de 10% concernant les subventions que nous espérons nous l'avons toujours dit améliorer nettement mais nous sommes sur cette logique là voilà donc concernant les questions je pense avoir répondu et les évolutions concernant le RH alors je vais répondre à moins que Pascal veut répondre mais Pascal fait un point régulièrement en conseil communautaire il me semble oui en commission aussi oui d'ailleurs je pense que Dominique Le Vodac a souligné qu'il y avait eu des réponses en commission par rapport à la demande d'informations complémentaires il y a un rapport social unique qui vient de sortir là très récemment qui a été présenté au dernier comité technique donc ça date d'il y a quelques jours avec une présentation dynamique comme souhaitait tout à l'heure mais effectivement je trouve qu'on a un document extrêmement lisible et qu'on pourra sans problème communiquer à l'ensemble des élus communautaires bon je vais compléter très rapidement puisque l'essentiel a été dit mais je voudrais d'abord souligner l'accord que nous avons avec André Arthereau sur son analyse sur la question des transports ça va bien au-delà évidemment de la question des transports collectifs et vous avez bien compris que dans les mois qui viennent il y a le schéma directeur des parkings relais qui arrive il y a une réflexion de fond sur la question du covaturage qui n'est pas liée qu'aux aires de covaturage mais effectivement à désormais des réseaux structurés qui peuvent se mettre en oeuvre et en complémentarité des réseaux de transports collectifs et puis on le sait une situation de saturation des transports routiers notamment sur la RS-165 qui est prégnante qui est visible qui est sans doute dû au fait que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore repris le chemin des bus si j'ose dire on est encore en crise sanitaire et peut-être que certains pensent se protéger en ne prenant pas le réseau des transports collectifs donc on espère que ça se régulera un peu naturellement de ce point de vue là mais il est clair qu'il y a une question structurelle qui est devant nous vous l'avez rappelé on a des responsabilités en matière de politique de transports collectifs pour ce qui est des routes ça n'est pas dans les compétences de l'agglomération je le rappelle c'est de la compétence de l'Etat du département pour ce qui est bien sûr des réseaux communaux des communes mais pour ce qui est d'un certain nombre d'investissements d'infrastructures qui permettent d'améliorer la fluidité ou la desserte de telle ou telle portion de notre territoire nous pouvons agir quand même ne serait-ce que par influence et je vous confirme parler régulièrement avec le président du département avec le préfet et même avec le président de région pour leur dire ici par exemple nous pouvons investir très vite si nécessaire sur un échangeur à Touloudoir pour permettre d'avoir un meilleur accès à Denbon et puis peut-être dévier un trafic qui n'a pas besoin d'aller au cœur de l'agglomération en tous les cas d'aller chercher une sortie plus loin et de contribuer aux engorgements et puis nous avons aussi l'enjeu de la desserte de la future extension Carpont-Est et sur un sujet comme celui-là bon nous en rediscuterons mais en tous les cas à l'instar d'autres collègues présidents de PCI qui ont pris des engagements un peu similaires moi je serais prêt à vous proposer que l'agglo mette l'écho qu'il faudra si c'est un effet levier nécessaire pour accélérer un plan d'investissement et donc de ce point de vue-là on est en plein accord et c'est bien un ensemble d'investissements qui vont nous permettre de répondre à la question des transports mais de toute évidence c'est d'abord la promotion des mobilités collectives des mobilités douces qui nous permettra d'apporter la réponse structurelle de fond que nous attendons complètement en accord également sur la fibre si là aussi il faut rappeler que ça n'est pas non plus nous sommes loin d'être l'acteur principal puisque je le rappelle c'est Megalys notamment qui avec les opérateurs tient le calendrier de déploiement dont nous regrettons tous qu'il soit aussi long je me tourne vers notre collègue Antoine Pichon qui nous le rappelle régulièrement mais il n'est pas le seul et on sait combien le déploiement de la fibre est essentiel pour le désenclavement de nos territoires et on n'arrivera pas à l'objectif équilibré de notre projet de territoire si nous ne réglons pas la question du déploiement de la fibre et d'autres moyens d'ailleurs numériques sur le territoire donc bien sûr complètement en accord là-dessus et puis la question de l'assainissement qui est prégnante qui est évidente ce sont des investissements comme on l'a dit on l'a tous répété qui ne sont pas visibles mais je réponds en même temps à Dominique Le Brunec qui nous dit mais comment vous allez faire pourquoi dépenser tous ces millions mais parce que nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre notre flotte de bus dont 100% est au diesel aujourd'hui alors que nous parlons de lutte contre le réchauffement climatique que nous parlons de limiter les émissions de gaz à effet de serre qu'est-ce que nous faisons nous restons dans nos bottes et nous attendons que nous ayons de temps en temps des possibilités d'acquérir tel ou tel bus non nous sommes volontaristes nous pensons que nous avons les moyens dans un cadre budgétaire exposé de pouvoir renouveler cette flotte de bus et nous le faisons avec une ambition énergétique très claire qui est un mix énergétique lié autour du biogène et c'est vrai et c'est vrai que nous faisons le pari de l'hydrogène bien pourrions ne pas le faire mais nous pensons que c'est notre responsabilité publique de pousser à l'émergence d'un écosystème hydrogène sur le territoire dont les transports sont un facteur fondamental et oui c'est un c'est pas un pari c'est une ambition politique que nous portons et que nous portons avec volontarisme parce que nous croyons que les investissements que nous faisons aujourd'hui nous permettront demain d'être au rendez-vous de ces territoires qui auront compris que l'autonomie énergétique et la maîtrise de leurs futurs coûts de fonctionnement et bien seront le fruit des décisions prises quelques années auparavant nous sommes en quelque sorte en anticipation en très large anticipation je crois que si nous voulons aller j'ai entendu tout à l'heure Laurent Tonnerre parler d'indépendance énergétique du territoire c'est un objectif que nous avons partagé les uns les autres il y a quelques mois si nous voulons aller vers cet objectif là nous aurons besoin de pouvoir investir notamment sur les transports plus propres et il y a évidemment la question de l'assainissement cela fait des années que nous sommes à un taux de renouvellement des canalisations de 0,6 ou 0,7 ça veut dire pour nos concitoyens qui nous écoutent que nous avons encore des canalisations qui ont 130, 140, 150 ans d'âge avec toutes les questions que ça pose pour la qualité de l'eau est-ce que nous restons les bras croisés que nous disons et bien bon c'est d'augmenter un peu le pourcentage on a un peu de mal cette année non il faut que nous soyons là aussi volontaristes nous le devons pour la qualité de l'eau que nous devons à nos concitoyens la qualité du réseau global d'assainissement et c'est pas un objectif de 1 cher Alain que nous devons atteindre 1 ça voudrait dire qu'on fait les nouvelles canalisations pour 100 ans mais qu'on ne rattrape pas le retard il faut faire un 2 ou un 3 on en discutera en commission on en discutera en conférence des maires dans le cadre de l'élaboration du futur schéma directeur d'assainissement mais il faut que nous soyons volontaristes parce qu'au delà de la reconquête de la qualité de l'eau c'est aussi la capacité des communes à pouvoir porter leur projet d'aménagement qui est derrière leur projet de construction de logement voilà un autre bon sujet face à la tension foncière face au mal logement et à la capacité à beaucoup de monde qu'on se vient de se loger est-ce qu'on continue avec le rythme qui était nôtre depuis des années qui est un rythme de sous-construction je le dis nous avons besoin de construire dans un rapport raisonnable évidemment il s'agit de maîtriser ces éléments de construction mais nous avons besoin de construire des logements nouveaux nous avons besoin de réhabiliter des logements pour offrir des possibilités à nos concitoyens de continuer à se loger ici sur notre territoire c'est très important et ça passe déjà par des réseaux d'assainissement conformes nous le savons et ça passe aussi évidemment par une politique ambitieuse de construction et ce sera notamment l'objectif du futur PLH mais d'ores et déjà dans le budget 2022 nous l'avons vu tout à l'heure ce sont des crédits extrêmement importants qui sont inscrits en termes de logement donc voilà il est clair que nous n'avons pas la même vision de politique publique vous avez porté pendant des années une politique malthusienne je l'ai dit dans ma présentation nous portons une politique volontariste parce que nous pensons que c'est essentiel pour le territoire et justement nous sommes en application des objectifs du projet de territoire que nous avons voté il y a moins d'un mois nous ne serions pas à la hauteur de cette responsabilité si nous venions vous dire aujourd'hui qu'il faut nous en tenir à ce qui a été fait ces dernières années non nous pensons que dans un cadre budgétaire qui est évidemment maîtrisé nous regardons tout ça l'évolution des ratios des ratios de désendettement l'évolution future encore une fois des coûts de fonctionnement que nous pouvons porter cet effort d'investissement supplémentaire et encore une fois nous le devons à nos populations qui méritent que nous travaillions pour le territoire et pour leur qualité de vie je rappelle que c'était l'axe numéro un du projet de territoire voilà vivre au mieux ici sur le territoire de l'agglomération voilà ce que je voulais dire terminant peut-être sur en remerciant aussi Armel Tonner pour son intervention il a évidemment compris la portée de l'ambition qui était la nôtre c'est-à-dire porter des politiques publiques ambitieuses en restant encore une fois dans un cadre maîtrisé je le rappelle parce que nous avons bien l'intention après 2026 de pouvoir continuer à exercer aussi la mise en oeuvre des objectifs du projet de territoire avec des moyens constants et même augmentés parce que nous pensons que tout ça doit nous apporter des recettes nouvelles des ressources nouvelles spontanées non pas par l'augmentation des taux de fiscalité mais parce que l'attractivité du territoire nous aura ramené des ressources nouvelles c'est ça aussi l'objectif qui est le nôtre derrière et puis pour terminer sur une boutade vous savez en matière de perspective électorale monsieur Le Vouedec croyez-en ma vieille expérience restez prudent restez prudent normalement on n'intervient pas le Président quand même donc quand même quand même donc concernant le renouvellement de la flotte vous savez très bien qu'elle a été engagée par la précédente mandature je ne l'ai pas vue je suis néconisé mais je ne l'ai pas vue ça a été inaperçu pour vous mais donc en assemblée ici le travail a été bien fait ensuite ensuite la projection financière qu'on faisait c'était dans la perspective des 100 millions sur lesquels vous vous êtes engagé pour le territoire en termes de recettes qui ne permet pas en effet d'avoir un taux d'endettement qui est de ce niveau là donc nous sommes effectivement les projections nous le faisons c'est aussi suite à des engagements que vous avez pris les 100 millions devraient permettre d'alléger la dette bien ce que je vois c'est que ce qui vous embête c'est que nous mettons en oeuvre ce que vous auriez souhaité mettre en oeuvre mais c'est nous qui le faisons très bien écoutez je vous propose il n'y a pas de ah si il y a un vote pardon il nous faut prendre acte par un vote alors ce n'est pas un vote d'adhésion je le dis pour ceux qui nous écoutent et je le dis aussi pour les groupes il s'agit simplement de par notre vote de dire oui le débat a eu lieu et oui la présentation en a été faite il n'y a pas de en votant en approuvant cette délibération il n'y a pas d'adhésion au principe des orientations budgétaires je le rappelle quand même dans le sens qui est à donner à ce vote on vote pour dire qu'on a qu'on a débattu voilà la simplification il reste des votants qui sont le dû et Marianne Poulin voilà le vote est clos 72 votants 72 pour qui constate donc que le débat a bien eu lieu c'est bien le sens à donner à cette délibération je vous remercie en tous les cas les uns et les autres pour vos interventions qui montrent que nous avons quand même nous mettons en tous les cas de la qualité dans l'appréciation que nous portons sur nos travaux budgétaires délibération numéro 13 nous passons au tarif 2022 toujours Alain Nicolas bien donc il s'agit ici de délibération sur les tarifs des budgets numériques gens du voyage et fourrière animal donc si vous le permettez je ne vais pas les reprendre les uns après les autres mais simplement dans l'esprit donc d'aucuns sont j'allais dire suivent une évolution d'indice INSEE donc indice INSEE qui est relativement faible sur l'année et des autres les autres tarifs qui suivent une évolution inférieure à l'inflation donc je vous propose d'aller assez vite donc ce que je vous demande c'est de voter le programme sur l'accessibilité numérique et le déploiement du très haut débit sur les tarifs de gens du voyage sur les services du chenil et de la fourrière et des captures d'animaux errants et sur le tarif d'optimisation des services d'information c'est-à-dire les antennes téléphoniques mobiles donc voilà président sauf s'il y a des questions on va vérifier ça est-ce qu'il y a des questions on peut passer au vote merci Jean-Louis on attend l'affichage des résultats unanimité je vous remercie le 14 le CRTE contrat de relance et de transition écologique Alain Nicolas toujours sur le contrat de transition et de relance écologique donc par une circulaire du 20 novembre 2020 le gouvernement a souhaité que chaque territoire soit accompagné pour décliner dans le cadre de ses compétences un projet de relance et de transition écologique à court moyen et long terme sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État ce projet se traduit sous forme d'un contrat de relance et de transition écologique qui doit être signé entre l'État et les territoires concernés au niveau de l'agglomération de l'Orient donc nous avons souhaité un contrat entre l'agglomération et l'État et ne pas étendre ce territoire et le président de l'agglomération et le préfet du Morbihan ont signé le 9 juillet dernier un protocole d'intention vers l'élaboration de ce CRTE précisant les grandes orientations à retenir en lien avec le projet de territoire actant aussi la gouvernance la méthodologie les modalités de la concertation avec les communes via la conférence des maires et les réunions des DGS notamment j'y reviendrai tout à l'heure donc aujourd'hui pour vous présenter en quelques powerpoint le CRTE donc je rappelle un contrat de relance et de transition écologique donc qui reprend j'allais dire pour partie c'est-à-dire il n'y a pas d'enveloppe budgétaire supplémentaire sur ce CRTE on reprend les enveloppes existant déjà dans les différents dispositifs de l'État donc notamment DETR des CIL et autres dispositifs donc aujourd'hui ce CRTE si on veut avancer merci donc la circulaire du 20 novembre 2020 dont j'ai parlé tout à l'heure impulser la relance et la transformation verte du territoire national donc là j'allais dire l'objectif est clair décliner territorialement les dispositifs du plan de relance donc nous nous avons choisi le secteur de l'agglomération certains secteurs ont choisi des territoires totalement différents accompagner les transitions écologiques démographiques numériques et économiques dans les territoires et faciliter la mise en oeuvre opérationnelle des projets de territoire donc bien sûr cela veut dire que le CRTE que nous allons présenter s'appuie totalement sur le projet de territoire que nous avons validé le mois dernier donc concernant ce CRTE donc c'est un contrat intégrateur et évolutif intégrateur ça veut dire que c'est une simple simplification du paysage contractuel entre l'État et la collectivité territoriale alors en ce qui nous concerne le PCI à terme c'est un contrat unique ces projets et ces actions autour de la relance de l'économie de la transformation et soutien à la cohésion territoriale et deux temporalités la relance de l'État et des territoires à horizon 2021 on y est 2021 et donc début 2022 et le développement des territoires sur les six années qui viennent c'est-à-dire que ce CRTE démarre actuellement mais va se pérenniser sur l'ensemble de la durée du mandat donc troisième merci donc et les crédits mobilisables donc un pas de nouvelles lignes spécifiques le père Noël n'est pas passé DSIL relance DSIL classique FNADP les budgets des ministères des opérateurs partenaires CREMA ADEME agence de l'eau c'est-à-dire l'objectif de ce CRTE est principalement d'avoir une entrée unique pour aller déposer les dossiers et chercher les subventions donc au niveau de l'agglomération donc notre objectif c'est d'associer le territoire à la relance de l'état durant les mandats municipaux et intercommunaux de 2020 à 2026 donc on a vu tout à l'heure que ça allait durer sur six ans donc aller un peu plus loin l'objectif de l'état c'est d'accompagner les EPCI à fiscalité propre dans leurs projets de territoire et simplifier le travail contractuel en se rapprogeant des dispositifs de l'état et des différents partenaires au service des spécificités et enjeux de territoire au travers de leurs projets de territoire donc voyez que l'état a une volonté très claire c'est d'avoir j'allais dire un centre unique de négociation et d'interprétation qui est l'agglomération donc le CRTE du territoire de l'orient agglomération sera la déclination opérationnelle et financière du projet de territoire au travers des projets et actions portés par les EPCI portés par les communes et les partenaires que l'état et ses opérateurs pourront accompagner donc bien que l'entrée unique soit l'EPCI il n'y a pas que les projets de l'EPCI qui sont étudiés mais les projets des communes sont aussi étudiés par le prisme du projet de territoire de l'agglomération mais bien sûr ils doivent correspondre au projet de territoire et s'intégrer dans le projet de territoire de l'agglomération les projets et actions qui seront intégrés devront répondre aux quatre grandes transitions de l'état l'écologie j'en ai parlé tout à l'heure la démographie l'économie et le numérique et devront être respectueux de l'environnement en limitant notamment fortement le recours au foncier et en respectant les équilibres en ressources et en biodiversité donc ce qui vous est proposé dans cette délibération c'est permettre au président de l'agglomération donc de signer le projet de contrat de transition écologique du territoire de l'agglomération sachant que donc l'état souhaite que ce projet soit signé avant la fin de cette année voilà président merci est-ce qu'il y a des demandes d'intervention je n'en vois pas si Dominique Gouenet oui on a quelques remarques concernant ce contrat de relance et de transition écologique sur la forme et sur le fond on peut se poser la question des intentions de l'état à moyen et long terme en fait sur sur ces sur ces contrats bon aujourd'hui et ça date pas de ça date pas d'hier bon il y a un double discours de l'état donc qui flatte les mers et puis ceux-là ne sont pas beaucoup ne sont pas insensibles à ça et puis on l'a vu avec la crise du Covid-19 et puis en même temps on les déresponsabilise bon bon exemple c'est l'exemple de l'exonération de la taxe d'habitation qui prive effectivement même s'il est bénéfique pour pour les citoyens prive quand même les mers d'un 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 levier alors donc on peut se poser effectivement les questions des intentions de l'état sur ce contrat qui est filtré ou qui est centralisé auprès de auprès de l'agglo est-ce qu'on n'est pas encore en train de créer à terme pour l'état une structure une structure d'appui en fait et puis qui évite le contact direct avec avec les communes donc je pense qu'il faudra qu'on soit vigilant en marchant en fait sur en 2022 sur ce qui se passe dans les relations avec l'état et notamment les choix et puis les arbitrages qui seront faits sur ce sujet là alors jusqu'ici pour je peux témoigner que concernant la DECIL notamment et la DETR bon il y avait une grande opacité dans les dans les dans les choix qui étaient faits dans les arbitrages qui étaient faits on ne connaissait pas trop quels étaient les projets qui étaient financés ni les communes qui étaient destinataires des fonds donc on n'y voyait pas bien clair on déposait un dossier et puis on attendait que ça se passe et le retour était quelquefois tardif et on ne savait pas trop ce qui se passait à côté et pourquoi le dossier était retoqué donc c'était une lettre classique du sous-préfet en général qui nous le disait donc là on a une occasion donc sur le sujet même s'il y a des questions de formes qu'on doit se poser que j'évoquais tout de suite on a l'occasion d'installer un peu plus de transparence sur ces financements-là avec l'État je l'ai déjà dit en commission on l'a déjà dit on l'a déjà dit en commission notamment sur les processus et puis les règles de décision selon les projets qui vont être présentés bon essayons d'en faire une opportunité voilà un peu notre position notre position là-dessus alors sur le fond concernant les projets qui vont remonter qui vont remonter des communes je l'évoquais tout à l'heure on voit un peu la mosaïque qui est en train de se dessiner en fait donc on l'avait déjà c'était une crainte qu'on avait c'est que les projets les projets remontent des communes et puis bon qu'on essaie un peu de les recaser dans le projet de territoire tant bien que mal pour certains et qu'on n'est pas une véritable stratégie communautaire qu'on attend d'un projet de territoire même si elle ne peut pas être exclusive donc notre proposition c'est que dans cette expérimentation de nouvelles relations avec l'État c'est que la conférence des maires soit le lieu de suivi de toute la démarche de contractualisation à savoir qu'on puisse être destinataire mais c'était un peu évoqué dans le document de contractualisation en annexe mais qu'on puisse avoir la liste des dossiers qui est présenté qu'on a une vision de ce que les communes ont présenté comme projet les 25 communes ont présenté comme projet sachant qu'il y en a qui ont présenté 2, 3, 4, 5 je ne sais pas et puis qu'on puisse suivre les différentes étapes de présentation et de relation avec l'État pour que on puisse effectivement réagir si c'est nécessaire et que l'information puisse circuler au fil du calendrier et puis on l'a évoqué aussi en commission que lorsque tout sera bouclé sachant qu'on a compris quand même qu'il était évolutif il était évolutif mais bon il y a une première bordée qui va partir de toute façon et qu'après cette première bordée on puisse avoir un bilan de ce qui s'est passé entre nous pour tirer les affaires un petit peu au clair et puis proposer à l'État s'il le faut des ajustements et puis des évolutions voilà ce qu'on voulait dire sur ce contrat de relance et de transition écologique en disant bon on a une opportunité là bon on n'est pas satisfaisante pour l'instant mais bon essayons d'en tirer le maximum Goël Honnet Monsieur le Président mes chers collègues le contrat de relance et de transition écologique est une opportunité que nous devons saisir dans le cadre du financement de nos projets impulsés par l'État ce contrat intègre les politiques des territoires et sera évolutif afin d'intégrer les nouveaux projets autour de la relance de l'économie de la transformation écologique et de la cohésion territoriale autant de sujets qui répondent aux besoins exprimés par nos concitoyens dans le cadre du projet de territoire comme précisé par Alain Nicolas il s'agit ici de poser la méthodologie de travail que nous souhaitons mettre en oeuvre le CRTE sera articulé autour des axes du projet de territoire comme le souhaite l'État tout en laissant la liberté à l'orient agglomération et aux communes d'enrichir le CRTE d'action et de projets nouveaux qui correspondent aux demandes de chacun au plus près de la réalité des terrains mettre en place des réunions et des échanges réguliers afin d'effectuer un suivi de la prise en charge des dossiers de l'agglomération et des communes nous paraît faire partie des bonnes pratiques que nous devons développer c'est pour ces raisons que le groupe l'orient-bretagne-sud agglomération votera pour ce bordereau M. le Président merci alors Alain Colasso bien merci donc pour répondre déjà à Gwen au départ oui nous allons collaborer avec les 25 communes de façon à pouvoir faire évoluer ces projets et tout à fait d'accord aussi il faut saisir l'opportunité maintenant pour répondre à Dominique donc nous et peut-être pour informer les élus qui sont dans la salle qui ne le savent pas et les gens qui nous écoutent nous avons mis nous avons sollicité un correspondant par commune de façon à suivre ces projets j'allais dire avec l'aide des services de l'agglomération nous avons déjà eu une première réunion ici il y a 15 jours de mémoire et nous avons proposé à ces 25 correspondants d'une part de se revoir trimestriellement plus s'il y a besoin et d'autre part de créer un lien internet pour que nous puissions échanger sur nos réussites nos questions et que les services de l'agglo puissent répondre aussi en temps réel aux questions qui sont posées donc nous avons là comme disait Gwen tout à l'heure une véritable opportunité j'allais dire de travailler ensemble alors bien sûr après je l'ai souligné ces projets doivent s'intégrer dans le projet de territoire c'est la base du document mais pour autant chaque commune reste libre c'est à dire les projets qui sont présentés certains donc sont des projets de l'agglomération qui répondent à l'objectif dont on a parlé tout à l'heure mais les objectifs aussi communaux donc c'est l'ensemble de ça après concernant l'opacité je pense que nous partageons ce constat et qu'aujourd'hui le fait de travailler ensemble le fait d'être présent plus régulièrement à toutes les réunions d'être en amont des décisions des différentes structures de l'état nous permettra de réduire cette opacité et d'être pas au courant de tout parce que l'état décide seul l'état décide mais nous permettra de réduire cette opacité et nous permettra de descendre au niveau des communes les problématiques qui ont été soulevées quand un dossier a été refusé notamment de façon à ce qu'on évite les écueils la fois suivante voilà ça c'est clair on a un vrai travail de collaboration qui vous est proposé et je pense que ce travail de collaboration le président a parlé tout à l'heure de paix de gouvernance mais c'est un vrai problème de confiance qu'on instaure entre nous pour défendre ces dossiers de CRTE au sens large voilà effectivement Alain ce que tu présentes c'est une structure administrative que tu présentes qui est nécessaire on ne le nie pas mais notre proposition c'est qu'on aille plus loin au sein de la conférence des maires et où là on a une structure qui est un peu plus politique on va dire et puis d'échange et qui permet effectivement de compléter et de faire des ajustements et de proposer aussi des ajustements la conférence des maires est prévue aussi c'est écrit dans la délibération en plus il n'y a pas de soucis nous on a préféré rajouter un échelon pour qu'on travaille en amont parce que conférence des maires on sait aussi on ne peut pas rentrer nécessairement dans le détail des dossiers alors que bon je pense que ceux qui étaient ici la semaine dernière ou il y a 15 jours sa première réunion technique sur le CRTE ont beaucoup échangé avec les services de l'agglomération mais ce n'est pas à la place des conférences des maires c'est en plus et c'est plus un aspect technique bien merci on est je pense à peu près d'accord moi je veux partager que l'objectif enfin que l'analyse selon laquelle effectivement on est face à un état qui manifestement souhaite de plus en plus dialoguer avec les EPCI plus qu'avec les communes c'est tout à fait évident on l'a bien vu pendant la gestion de la crise sanitaire on a beaucoup parlé du couple préfet-maire mais la réalité c'est que c'est souvent le couple préfet-président d'EPCI qui s'est imposé notamment dans les rapports avec l'ARS et dans tous les aspects de la gestion de la crise sanitaire la mise en place des centres de vaccination enfin on l'a bien vu donc il y a cette tentation il y a encore l'autre exemple de la nouvelle génération des contrats enfants-jeunesse les fameux CTG qui effectivement auraient vocation à être signés avec des intercours puis on voit que pratiquement ça ne marche pas donc on est tous en proie à ce type de tentation vous le savez moi je suis un défenseur aussi des libertés communales tout en étant tête de cette agglomération donc là Nicolas Azo l'a rappelé ça fait partie du pacte de confiance entre l'AGLO et les communes et on veillera effectivement à ce que les intérêts des communes soient préservés ça va de soi je vous propose de voter voilà le vote est clos 72 votants on va attendre le résultat j'ai l'impression que c'est inalimité c'est ça je vous remercie délibération 15 Pascal Ledoussal pour nous présenter le nouveau fonds d'intervention communautaire en ruralité monsieur le président chers collègues alors nous voici donc ce soir au terme de notre cheminement concernant le FIC des ruralités au pluriel lorsque le projet m'a été confié il paraissait évident pour moi comme pour une majorité que ce FIC ruralité ne pouvait concerner que les communes dites rurales au sens littéral du mot c'est à dire un peu d'outre-rade et tout le nord de la RN 165 bien des conseillers des communes urbaines étaient largement en faveur de ce bonus fait aux communes dites plus défavorisées en termes de transport de téléphonie d'activité économique et culturelle ou de santé et justement justement cette accumulation d'éléments défavorisants représente une telle montagne financière pour pallier à tous ces handicaps que notre modeste FIC ruralité aussi généreuse soit-il ne représentera jamais qu'une goutte d'eau si elle est diluée dans cet océan de cause générale correspondant d'ailleurs plus à nos politiques de solidarité intracommunautaire C'est alors que l'action ciblée sur des cas bien précis déterminée par les communes équipements actions spécifiques en rapport avec les objectifs du projet de territoire s'est imposée pour que véritablement notre contribution puisse représenter un apport conséquent et dès lors pourquoi se contenter d'une définition restrictive de la ruralité donc basée sur ses handicaps et son éloignement d'un centre urbain quand nous avons de nouveau la possibilité de réunir nos 25 communes sur une idée plus large et plus ouverte régulièrement il est fait état d'agriculture en cœur de ville même à Paris j'ai pris plaisir à noter que de nombreux porteurs de projets participatifs à la Nester et sûrement demain à Lorient avaient conservé l'âme rurale sur des chemins de randonnée ou en cultivant des légumes dans les espaces verts ou en élevant des poules au pied des immeubles et c'est très bien la ruralité est multiple nous ne pouvons que nous en féliciter c'est pourquoi le critère INSEE concernant la densité de la population qui s'impose aujourd'hui dans toute définition des territoires urbains ou ruraux nous a paru une excellente clé de répartition de ce million d'euros il permet de favoriser les territoires des ruraux étymologiquement parlant sans oublier mais à un degré moindre bien sûr les actions menées en ville ou en périphérie pour que continue à y proliférer cet esprit campagnard facteur d'équilibre et de convivialité alors pour en venir au fait donc la délibération dans le contexte national de relance post-crise les communes sont amenées à innover et à investir pour répondre aux fortes attentes des acteurs économiques et des habitants c'est dans ce cadre que l'Orient agglomération engage une nouvelle dynamique autour d'une valorisation de son territoire et de sa ruralité multiple l'une des actions consiste à encourager en investissement les initiatives des 25 communes par la création d'un fonds d'intervention communautaire dit aux ruralités ce dispositif financier accompagnera les projets en faveur du développement du territoire sous maîtrise d'ouvrage communal ou supracommunal alors le fixe s'articule autour de deux axes le maillage territorial services et équipements et deuxième axe l'alimentation et cadre de vie produits locaux verdissements dans une logique de projets qui devront être complémentaires aux mesures de relance post-crise à destination des communes et articulées donc sur les 5 grands axes du projet de territoire on se retrouve systématiquement CRTE etc doté d'une enveloppe globale d'un million d'euros pour la période de 2025 le fixe ruralité doit ainsi permettre d'assurer une équité territoriale dans l'accès aux équipements de qualité à un bon niveau de service public de manière à accueillir et maintenir un tissu humain économique vivant et riche avec une répartition cohérente et adaptée aux besoins des habitants sur l'ensemble des territoires et de soutenir la filière alimentaire en circuit court pour qu'elle soit accessible à tous mais par des actions bien évidemment des actions ciblées on n'est pas là pour révolutionner non plus toute l'agriculture de périphérie au travers du maintien d'une agriculture forte et qualitative et accompagner donc un besoin de nature et d'environnement préservés il est proposé au conseil communautaire d'approuver le règlement d'attribution annexé à la présente délibération dont les principales dispositions sont décrites ci-dessous il obéit donc au principe suivant universalité les projets de chaque commune membre de l'orient agglomération doivent pouvoir bénéficier de ce fonds de façon dégressive en faveur des territoires ruraux et suivant la classification INSEE alors on va passer de 70 000 à 20 000 en fonction donc de ce critère de densité qui a été défini par l'INSEE solidarité le FIC devant bénéficier en priorité aux territoires ruraux ça reste quand même majorité primordiale les communes urbaines ne pourront le concrétiser que sur les sujets en lien avec l'alimentation et le cadre de vie et donc en lien avec ces sujets parce qu'ils assurent des retombées également en milieu rural il sera également équitable les mêmes règles de financement sont appliquées à l'ensemble des projets et enfin il se doit d'être simple parce que les procédures doivent être simples et claires le FIC ruralité prend la forme d'un fonds de concours dont les modalités sont encadrées par les dispositions combinées des articles du code général des collectivités territoriales donc le fonds de concours tout le monde connaît les règles principalement donc la part de l'intercommunalité ne doit pas dépasser la part de la commune ou de maître ou d'ouvrage la participation minimale doit être de 20% de l'ensemble des financements publics fonds de concours inclus par conséquent le FIC ruralité ne peut excéder la part financée par la commune bénéficiaire qui elle-même doit au minimum être égale à 20% des financements publics pour le projet les projets doivent par ailleurs respecter les règles d'attribution suivantes donc plafond maximum pour les projets de chaque commune défini suivant la grille INSEE et les projets ne doivent pas avoir donné lieu à un engagement de dépenses hors études préalables sont exclues les dépenses d'évolution imposées par la réglementation d'entretien courant les travaux de voirie les dépenses de fonctionnement et bien sûr les dépenses éligibles à tout autre financement de l'orient agglomération donc conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales des délibérations concordantes adoptées à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal concernées seront nécessaires et une convention décrivant les modalités de versement du figuralité sera conclue entre l'orient agglomération et la commune bénéficiaire merci merci pour cette présentation synthétique je vais alors nous sommes saisis d'un amendement du groupe coopération terre et mer donc je vous propose d'abord de donner la parole à ceux qui le souhaitent dans le cadre du débat général et puis ensuite présentation de l'amendement donc est-ce qu'il y a dans le débat général une prise de position je sais pour éviter de reprendre la parole derrière la présentation de l'amendement tout simplement non vous allez directement à la présentation de l'amendement c'est à dire que alors on a un peu de mal à s'y retrouver avec cela il s'agit aussi d'argumenter l'amendement bien sûr mais vous présentez l'amendement mais est-ce qu'il y a il y aura plusieurs prises de parole sur l'amendement ou vous voulez un débat général bon voilà est-ce que je demande d'abord dans le débat général est-ce qu'il y a d'autres interventions non ? non donc on revient directement à la présentation de l'amendement puis nous procéderons au vote sur l'amendement puis sur la délibération donc je donne la parole à Rose Mourec merci je vais me conformer au texte qui vous a été envoyé donc hier alors notre agglomération est marquée par sa diversité nous sommes un territoire urbain périurbain rural littoral et insulaire dès lors elle voit naître de cette diversité et coexister un certain nombre de déséquilibres territoriaux subis par les habitantes et les habitants pesant sur notre quotidien sur nos dépenses voire sur la précarité les déséquilibres sont issus de la réalité sans réel aussi permettre aux communes du territoire d'être inventive innovante et volontariste pour répondre aux enjeux des ruralités et traiter les déséquilibres territoriaux est une ambition politique que nous partageons avec l'exécutif de notre agglomération et si nous partageons l'ambition première notre groupe a souhaité s'interroger sur les enjeux auxquels répondre pour poser les objectifs d'un nouveau fonds d'intervention communautaire aux ruralités notre groupe s'attache en effet depuis le début du mandat à contribuer au projet communautaire de manière constructive avec comme priorité de veiller à ce que l'agglomération améliore la vie des habitantes et des habitants de ce territoire vivant et vécu cette réflexion nous l'avons menée guidée par un travail des derniers mois sur notre contribution au projet de territoire devenu projet alternatif les enjeux de la ruralité des ruralités et plus largement de la coopération et de la solidarité y sont abordés de manière transversale l'accès aux services et leur bon maillage y sont particulièrement développés dans notre priorité numéro 1 le service intercommunal pour toutes et tous partout alors si pour l'INSEE les communes rurales sont des communes peu denses ou très peu denses par opposition aux communes dites urbaines et que cette définition conduit à un classement hors rural de 14 communes de notre agglomération notre approche politique pour mettre en place une solidarité aux ruralités consiste à prendre en considération la présence ou l'absence de services à la population ou encore leur accès à leur accessibilité dépassant cette définition de l'INSEE nous nous sommes donc particulièrement interrogés sur l'articulation des enjeux de la ruralité et de ceux de l'accessibilité aux services voire des mobilités nous questionnons les mobilités relevant des déplacements domicile-travail et domicile-service en veillant notamment à ce que l'intervention intercommunale distingue la mobilité choisie par les individus et les entreprises qui est l'exercice de la liberté et la mobilité subie du fait de l'organisation de l'espace et des activités c'est cette approche qui nous a amené à vous soumettre une autre proposition de ventilation du fonds d'intervention communautaire aux ruralités si à l'issue du comité de pilotage portant sur la mise en place de ce fonds notre contribution n'a pas été retenue le groupe Lorient Agglomération Coopération Terre-Mère a souhaité porter au vote sa proposition sous forme d'amendement lors de ce conseil communautaire conduire une politique publique de coopération internationale intercommunale pour répondre aux enjeux énoncés précédemment est un sujet majeur et l'illustration concrète de notre vision du territoire et du projet à mener pour son devenir Notre intention n'est évidemment pas de tomber dans un systématisme de l'amendement Notre intention est d'être force de proposition et de poser par un arc réglementaire voire institutionnel une autre proposition concrète et tayée qui permette à chacun chacune des conseillers communautaires de notre territoire de faire un choix Voici l'amendement Considérant que pour permettre aux communes du territoire d'être inventive innovante volontariste pour répondre aux enjeux des ruralités et de traiter les déséquilibres territoriaux est l'ambition politique que nous partageons Considérant que les politiques publiques déployées par l'intercommunalité doivent répondre à des besoins de proximité spécifiques et à des ambitions d'intérêt et de solidarité communautaire Considérant qu'il est nécessaire de dépasser la définition de l'INSEE pour une approche consistant à repérer la présence ou l'absence de services à la population ou à leur accessibilité pour traiter les déséquilibres territoriaux subis par les habitants des communes rurales Il est proposé d'une part que le FIC ruralité s'articule autour de deux axes le maillage territorial et l'alimentation et le cadre de vie Ce dispositif financier accompagne les projets en faveur du développement du territoire sous maîtrise d'ouvrage communal ou supracommunal D'autre part il est proposé pour identifier les communes soulevant des problématiques de ruralité de s'appuyer sur une analyse déclinant les critères suivants La présence de services publics sur la commune la poste l'action sociale l'accès au droit par exemple la desserte la présence de médecins la présence d'établissements secondaires la présence de grandes surfaces de plus de 300 mètres carrés le revenu médian des ménages le taux de croissance de la commune Cette analyse a pour source les chiffres issus de deux études récentes d'Odélor une sur l'accès aux services publics pour le territoire de novembre 2020 et une autre portant sur les chiffres clés ayant alimenté le projet de territoire qui date d'avril 2021 L'analyse de chacun de ces critères permet d'aboutir à un classement pour chaque commune selon son niveau de service et de dessert en quatre groupes forte problématique de ruralité problématique ruralité faible problématique ruralité et absence de problématique ruralité résulte de ces quatre niveaux de services et de dessert un tableau qui classe les communes et les dotations du fonds d'intervention communautaire aux ruralités en quatre interventions rural peu desservi 75 000 euros rural intermédiaire 65 000 euros pôle rural majeur 27 000 et centralité 0 vous ne nous avez pas accordé la possibilité de projeter ce tableau alors je vais vous en faire lecture ça va être un petit peu fastidieux mais j'espère que vous retrouverez les éléments donc Bubry Calan Grois et L'Envaudan font partie du groupe rural peu desservi Bubry nous proposons 75 000 euros contre 70 000 dans la proposition de la majorité Calan 75 000 contre 60 Grois 75 000 contre 70 L'Envaudan 75 000 contre 60 Kistinic 75 000 contre 70 deuxième groupe Inguignel Branderion Cléguer Gavre Languidic Ponscorf Inguignel 65 000 contre 60 Branderion 65 000 contre 60 Cléguer 65 000 contre 50 Gavre 65 000 contre 25 Languidic 65 000 contre 60 et Ponscorf 65 000 contre 50 le troisième groupe pôle rural majeur Gestel Guidel Locke Michélic Codan Unzinzac Le Christ L'Armor Plage Plouet Port Louis Riantek 27 000 contre 25 pour Gestel Guidel 27 000 contre 25 Locke Michélic 27 000 contre 25 Codan 27 000 contre 25 Unzinzac Le Christ 27 000 contre 25 L'Armor Plage 27 000 contre 25 Plouet 27 000 contre 60 Port Louis 27 000 contre 25 Riantek 27 000 contre 25 Et enfin le groupe centralité Enbon Lanester Lorient Plumeur Kévin Enbon 0 contre 25 Lanester 0 contre 20 Lorient 0 contre 20 Plumeur 0 contre 25 Et Kévin 0 contre 25 000 A noter que l'enveloppe globale envisagée d'un million d'euros pour la période 2022-2025 est respectée dans cette nouvelle ventilation. Les cibles ainsi que les modalités du règlement soumis dans le bord d'euros sont maintenues en l'état. Je vous remercie. Bien, écoutez, la présentation de l'amendement est faite. Est-ce qu'il y a des deux... Réponse sans doute de Pascal. Je pense que j'avais déjà répondu dans l'introduction. Pour moi, ça va. Donc, je crois comprendre. Rejet. Voilà. C'est une autre logique. André Arthereau. Oui, enfin, c'est une démarche intéressante et un débat qu'on doit avoir certainement sur le fond. Mais là, au niveau du calendrier, je ne comprends pas. Il me semble, peut-être qu'on a eu une erreur de transmission, mais c'est arrivé aujourd'hui ou hier. C'est arrivé dans les délais, je peux en convenir. Oui. Donc, en tout cas, nous, en termes de démocratie interne à notre groupe, on n'a pas eu le temps d'étudier cet amendement. Les critères INSEE offrent dans un premier temps des éléments de base. Un peu froid, sans doute, mais avec une certaine objectivité. Alors, ils pourraient être pondérés par d'autres critères, mais ça suppose un travail. Ça ne se fait pas en trois jours. Il y a eu des copies, un travail qui a été fait. Donc, en l'état, nous, on votera contre cet amendement pour ces raisons-là. Ce n'est pas automatiquement une opposition sur le fond et les questions qui sont posées sont intéressantes. Mais ce n'est pas du tout la manière et la forme de travailler en interne sur le plan de la démocratie élective. Bien, Alain Nicolazo, puis Dominique Woyac, et on passera au vote. Donc, je vous demande d'être bref. Juste, pour répondre à André, le débat a eu lieu en commission il y a déjà quelques mois. Je ne sais pas les dates exactes. Et il y a eu une réunion, comme l'a dit Rose tout à l'heure, il y a eu une réunion du Copil, il y a 15 jours, je pense, dans laquelle un membre de votre groupe était. Et donc, il y a eu un vote à l'issue du Copil pour comparer les deux projets. Voilà, juste, c'est tout. Factuellement. Je voulais aussi confirmer la même chose. Je pense que ce n'est pas qu'un jour, Alain, c'est un mois. Je sais bien. Oui, donc, même peut-être un peu plus, d'ailleurs. Donc, la réunion a eu lieu il y a un mois où il y avait des représentants de tous les groupes. Donc, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il y a une remise en cause de la démocratie. C'est sans doute par ignorance que le sujet est abordé comme ça. Bien. L'amendement est présenté. On va pouvoir passer au vote. Donc, je propose de voter sur l'amendement. L'exécutif demande le rejet de cet amendement pour que nous puissions ensuite voter la déluration, évidemment. Donc, ne vous trompez pas. Marc s'est trompé. C'est pas que deux, c'est quoi ? Deux. C'est pour le rejet. On vote pour le rejet ? Non. On vote contre l'amendement. Vous votez... Enfin, je suis désolé, c'est en plein vote. Vous votez contre l'amendement pour l'exécutif. Demande le vote contre l'amendement pour... Évidemment, le groupe coopération Térémère, ils votent pour leur amendement. Donc, je vois qu'il y en a plein qui n'ont pas compris. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, plus de commentaires. Est-ce que le vote est clos ? 72 votants, oui. Donc, le résultat, 71 exprimé, une abstention pour 18 contre 53. L'amendement est rejeté. Mais à partir de là, nous pouvons maintenant passer au vote de la délibération. Et donc, cette fois-ci, je veux dire, avant le vote, Gilles Géric a raison. On n'a pas à faire de commentaires pendant le vote, mais il y avait un peu de confusion. Mais ça ne remet pas en cause le sens du vote. Non, non, je donne. Il est normal que je fasse une explication de vote et que j'explique au groupe majoritaire, au nom de l'exécutif, quel est le sens du vote. Ce serait le comble si le dernier à pouvoir s'exprimer serait le président. Donc, là, cette fois-ci, avant le vote, je demande au groupe majoritaire et au nom de l'exécutif de voter pour la délibération. Numéro 1, voilà. Allez, allez. Nous sommes en séance depuis 3 heures. Je comprends qu'il commence à y avoir un peu de fatigue. Il reste 9 votants. Monsieur Boutruche. Il reste 2 votants. Monsieur Goyer. Voilà, 72 votants, 72 votes. Donc, 56 exprimés pour 56 contre 0, 16 abstentions. C'est adopté la majorité. Je vous remercie. Bien, mes chers collègues, nous avons passé 15 délibérations. Il est 9 heures. Il en reste 25. Donc, je vous propose d'accélérer un peu. Et je demande donc au rapporteur de pouvoir le faire de manière synthétique, très synthétique. Après, le débat est ce qu'il est. Bien sûr, je ne préjuge pas de ceux qui veulent prendre la parole. Donc, Alain Nicolasot pour le FIC. On peut aller très vite, là, sans doute. Oui, donc, il s'agit ici du FIC général. Donc, une seule sollicitation, celle de Port-Louis, pour deux projets, réaménagement et extension du local d'observatoire Plancton et mise en lumière des monuments et sites patrimoniaux. L'ensemble des projets nous sollicitent à hauteur de 100 000 euros. Donc, je vous propose de voter pour. Bien, je suppose qu'il n'y a pas de demande là-dessus. On peut voter. Alors là, je pense que c'est 1 pour tout le monde. Mais j'imagine. Voilà. Jean-Louis, le vote est clos. 72 votants, une à limité. Je vous remercie. Nous continuons avec Patricia Kéron-Ruyen sur le FIC numérique. Je propose de la même façon, très synthétique. Merci, Président. Donc, effectivement, quatre dossiers vous sont proposés ce soir dans le cadre du FIC numérique. Le premier pour la commune de Branderion avec des panneaux d'information numérique au centre-bourg. Donc, l'aide demandée est 6 288 euros pour un montant total de 13 000 euros. Pour la commune de Bubry, une acquisition d'équipement informatique pour l'école publique. Donc, l'aide du FIC de Lorient-Agglomération, 1 400 euros. Le total de 2 800 euros. Pour la commune de Codan, la mise en place d'une plateforme dématérialisée pour les services de la petite enfance. Et la numérisation des actes d'état civil. Le montant sollicité, donc, 11 935 euros. L'aide de FIC, 5 967 euros. Et la dernière commune, celle de Pleumeurs, pour l'acquisition d'un logiciel funéraire interfacé avec une cartographie sur le site. Donc, dédiée, évidemment. Lorient-Agglomération, donc, l'aide est de 1 164 euros pour un projet de 15 291 euros. qui est le solde de FIC numérique pour la commune, ayant déjà bénéficié de ce montant. Petit juste complément d'information. À ce jour, donc, on a 192 789 euros de fonds FIC concours sur l'enveloppe de 250 000 euros qui était prévue au départ. Voilà. Merci. Est-ce que ça appelle les commentaires ? Non, je n'en vois pas. On passe au vote. Marianne ? C'est bon. C'est bon. Alors, le vote est clos. 72 votants, une à limité. Je vous remercie. Bruno Paris, pour les tarifs 2022, Maison-Lille-Carner et Moulin-des-Prins. Très rapidement. Alors, le bordereau vous propose de reconduire les tarifs 2021 pour le coût des animations et la location potentielle d'un bâtiment sur la maison de Lille-Carner, tout simplement. Voilà qui est promptement dit. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? On peut passer au vote. Merci. Laurent. Et Gwen ? Gwen Lonnais ? Avant de partir. 72 votants. Une à limité. Je vous remercie. Deuxième délibération, mois de la biodiversité, appel à projet. Alors, effectivement, depuis 2013, l'Orient Englumération lance chaque année un appel à projet auprès des associations locales qui jouent un rôle majeur dans l'information, la sensibilisation du public aux enjeux de développement durable et du territoire. Nous souhaitons renouveler cette opération en lançant le mois de biodiversité du développement durable pour l'édition 2022, qui se déroulera sur quatre semaines, du 22 mai au 19 juin, avec un certain nombre de thématiques. Notons que pour cette année, le budget, l'enveloppe prévisionnelle a été augmentée et passée à 30 000 euros. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Non ? On peut passer au vote. Il reste cinq votants. Jean-Yves Carriot, Marie-Françoise Cérès, Lourdes Maréchal, Solène Perron. Il y a des problèmes ? Non, c'est bon. Il n'y a plus que Marie-Françoise. C'est bon. Le vote est clos. 71 votants. Unalimité. Je vous remercie. Bruno Paris, toujours, pour la construction de deux stations d'évitablement en hydrogène vert. Le projet de territoire de Lorient-Agglomération, qui a été adopté le 9 novembre, précise dans son axe 3.3 un territoire exemplaire en matière de transition écologique et énergétique. L'ambition de Lorient-Agglomération est de contribuer à l'autonomie énergétique décarbonée de son territoire. Cette ambition s'appuie sur une stratégie structurée autour de l'hydrogène pour décarboner les transports maritimes et terrestres du territoire. A l'échelle de notre territoire, en 2019, le transport représente le premier poste d'émission, avec 37% des émissions, se répartissant entre mobilité quotidienne, 182 000 tonnes de CO2, mobilité longue distance, 80 000 tonnes, et fret 78 000 tonnes. La consommation de la flotte captive de Lorient-Agglomération, à savoir ses bus et ses bateaux, est responsable, et ses voitures, de 57% des émissions de notre bilan global carbone, donc sur notre périmètre à nous. Les bus et navires contribuent à hauteur des trois quarts de ces émissions. Par conséquent, la transition énergétique de notre flotte de bus et de Transrad constitue donc, pour Lorient-Agglomération, une priorité. Les alternatives bas carbone de substitution au gazole, que sont le bio-GNV, l'hydrogène vert, l'électricité renouvelable, apportent pour chacune d'elles un niveau de flexibilité, d'autonomie, de commodité et d'exploitation qui leur sont propres. Une étude réalisée en 2020 sur la transition énergétique de notre flotte de bus a permis d'évaluer et d'objectiver les différents scénarios possibles et a conduit à retenir un scénario d'avitaillement en carburant mixant bio-GNV à 80% et hydrogène renouvelable à 20%. Contrairement au bio-GNV, qui est une énergie de réseau et donc largement accessible depuis le réseau de distribution publique de gaz naturel, l'hydrogène vert est un vecteur énergétique en phase d'amorçage pour son usage en mobilité qui nécessite des stations de distribution dédiées. Dans cette perspective, en 2020, avec le concours de l'ADEME de la région Bretagne et de Morbihan Énergie, des investigations étaient conduites afin de déployer de manière ambitieuse un écosystème hydrogène à l'échelle du territoire de Lorient-Agglomération. Ces investigations ont permis de proposer les zones les plus adaptées pour la construction d'une station d'avitaillement terrestre et d'une station d'avitaillement maritime en hydrogène renouvelable afin d'alimenter les bus et les bateaux, à savoir pour les usages terrestres, le site du dépôt de bus boulevard Yves-de-Maine à Lorient et pour les usages maritimes, le secteur de la rive gauche du Scorfe à l'ADESTER, donc domaine portuaire régional concédé à la SEME de Quai-Romant. Pour la mise en œuvre de ces stations de distribution d'hydrogène, compte tenu du caractère émergent de la filière hydrogène renouvelable, de la technicité des installations qu'il faut concevoir, réaliser et exploiter, et considérant également l'attente par le Région de l'Agglomération d'un niveau de performance et d'un résultat garanti plutôt qu'une obligation de moyens, la passation d'un marché global de performance est particulièrement adaptée à ce type de besoin. En effet, la procédure comprend une phase de sélection des candidatures et permet au travers de différentes phases de négociation de préciser le niveau des performances, les garanties associées et les pénalités correspondantes. Il est donc proposé de lancer ce type de marché afin de concevoir, réaliser puis exploiter ces deux stations de distribution d'hydrogène. La meilleure et la plus économique des solutions techniques pourra ainsi être retenue à l'issue du processus de mise en concurrence. L'opérateur industriel qui sera retenu aura la responsabilité de concevoir, de construire et d'exploiter pour une durée maximale de 10 ans les deux stations d'avitaillement en hydrogène renouvelable. L'investissement sera compris entre 6 et 7 millions d'euros hors taxes en fonction de la technologie choisie et cet investissement sera porté par le Région de l'Agglomération. Pendant les 10 années d'exploitation, en contrepartie de la fourniture d'hydrogène renouvelable nécessaire au fonctionnement des bateaux et des bus, l'Orient Agglomération paiera des coûts d'avitaillement en fonction des quantités d'hydrogène renouvelable livré pour ses propres usages. La station de distribution située Boulevard-Rive-Domaine sera exclusivement réservée à la recharge des bus. La station prévue sur la rive gauche du Scorf aura pour vocation de répondre aux besoins de recharge du futur navire hydrogène de l'Agglomération et d'autres utilisateurs potentiels. La Région Bretagne, pour finir, concédante du domaine portureux ou son concessionnaire, pourrait être maître d'ouvrage de certains travaux de VRD et de construction des pontons et des ouvrages connexes. Néanmoins, au regard des impératifs de calendrier de l'opération, elle pourrait envisager d'en confier la réalisation à l'Orient Agglomération dans le cadre d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage. Merci. Est-ce qu'il y a des mots d'intervention ? Oui, Gilles Caleric. Et Philippe Berthaud. Gilles Caleric d'abord. C'est encore moi qui distribue la parole, mais enfin bon. Je ne sais pas comment faire prendre. Merci. Je voulais simplement émettre quelques réserves en ce qui concerne la station de l'Annester. Je ne veux pas critiquer l'utilité, mais j'ai mis des doutes sur la rentabilité. Parce que si c'est uniquement pour le Transrad et éventuellement quelques bateaux, je me pose des questions. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut surtout pas compter sur les marins pêcheurs pour venir, enfin, changer la motorisation de leurs bateaux pour venir après s'approvisionner à l'Annester. Donc, si vous le permettez, je m'abstiendrai dans ce vote. Merci. Gilles Caleric. Merci Président. Alors, vous allez me prendre pour un extraterrestre parce que ce soir, j'ai entendu parler de confiance du fait communal. Mais cette intervention, je la fais quand même. Pourquoi ? Alors, une fois n'est pas coutume, je vais la commencer par des remerciements. Ça commence bien. Des remerciements. Des remerciements à Ouest-France qui m'a permis de découvrir dans son édition du 14 septembre dernier que l'agglomération avait décidé de construire une station d'avitaillement maritime en hydrogène renouvelable sur la rive gauche du Scorf à l'Annester. Quel maire de notre Assemblée accepterait sans réagir d'apprendre dans la presse que sa commune a été choisie pour accueillir un équipement communautaire sans qu'il soit associé à la décision ? Ne choisissez pas la facilité en qualifiant mon intervention de politique politicienne. En l'espèce, il s'agit de respecter tout simplement les principes qui régissent notre démocratie, notre débat démocratique. Confronté depuis le début du mandat à des situations similaires, le 19 mars dernier en conférence des maires, j'avais attiré l'attention de mes pairs sur ce sujet. Je vous avais rappelé que l'Assemblée des Communautés de France qui s'est intéressée à la gouvernance politique des intercommunalités concluait à l'émergence d'une politique du compromis fondée sur une gouvernance partagée. Vous avez fait un tout autre choix, un choix qui vous appartient et que je respecte. Mais il ne faut surtout pas confondre intercommunalité et supracommunalité, c'est-à-dire laisser penser qu'il existerait un échelon supérieur local qui déciderait à la place des communes dont les conseils municipaux sont les seuls à avoir été élus au suffrage universel direct sur la base des programmes et projets qui ont été soumis au vote des électeurs. Pour construire les décisions au sein de l'intercommunalité, pour tendre vers un nécessaire consensus, il faut avoir l'appétence à travailler ensemble et instaurer un climat de confiance. Je dois vous avouer que nous sommes loin du compte. Vous m'aviez indiqué en mars que vous partagiez, M. le Président, dans ces grandes lignes, mes propos. Neuf mois plus tard, nous sommes toujours au même point. La question n'est pas de savoir comment cette information a pu se retrouver dans la presse. Ce n'est pas le sujet. La question, ma question, est comment vous avez pu exclure le maire de la Nester de cette réflexion qui concerne son territoire. Si la question de l'hydrogène doit effectivement être étudiée, encore faut-il respecter un certain nombre de préalables. En fonctionnant ainsi, vous prenez la responsabilité de vous affranchir du fait communal, de la légitimité du maire sur son territoire. Cette vision de l'intercommunalité n'est pas la mienne. Bien, écoutez, M. Carréric, je vais vous faire plaisir. Je vais vous en prendre. Votre intervention relève de la politique politicienne. Il n'y a pas d'autre terme. On s'est déjà expliqué, on s'est déjà expliqué, non c'est moi qui ai la parole, on s'est déjà expliqué en conférence des maires au moins deux fois. Les yeux dans les yeux, dans mon bureau, je vous ai dit que je ne comprenais pas non plus comment une telle information avait pu sortir dans la presse. Parce que moi non plus, je n'aime pas que ce genre d'information sorte sans que j'en ai été l'arbitre éventuellement principal et que, effectivement, le maire de la commune concernée ait été informé, plus qu'informé, mais associé. Je l'ai dit, je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux. Donc là, vous faites de la politique politicienne, profitant de la présence de la presse et du fait que nous sommes suivis sur YouTube. Très bien, j'en prends acte. Donc je vous fais plaisir, mais je vous dis que c'est quand même de la politique politicienne. Pour le reste, je suis à peu près d'accord avec votre intervention. Et vous le savez, vous le savez. Donc je demande, prenez un exemple, celui-là, bon voilà, je demande à nouveau au vice-président, au service, de veiller à ce que sur des sujets essentiels, il y ait effectivement en priorité un échange avec le maire de la commune concernée. Je ne peux pas dire mieux et je vous l'ai exprimé encore une fois de manière très claire en conférence des présidents et de manière très claire, les yeux dans les yeux. Pour le reste, je constate que vous n'avez pas d'intervention sur le front, à la différence de notre collègue Philippe Berteau. Monsieur Girard. Monsieur le président, chers collègues. Attendez, c'est encore moi qui donne la parole. Donc je donne la parole à Damien Girard, je vous donnerai la parole après. Ok. Vous appeliez une intervention sur le fond, je vais la faire. Faisant suite à l'intervention du maire de la Nester, Gilles Carré, je vais également souligner un problème de méthode sur ce dossier, et là, plus sur le fond. Bien sûr, nous le disons, depuis le début de ce mandat, notre territoire doit participer à la réduction massive et rapide des émissions de gaz à effet de serre, et la part de ceux-ci dans la mobilité du quotidien est conséquent. Mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Nous pensons que la propulsion hydrogène des bus a un intérêt, mais qu'il est nécessaire de maîtriser toutes les étapes de la production de ce vecteur énergétique. A ce sujet, l'ADEME, dans sa note « Panorama et évaluation des différentes filières d'autobus urbains » dit explicitement que le recours à la filière hydrogène n'a de sens que si l'on n'exclut le transport de l'hydrogène par camion jusqu'à la station. C'est exactement le système que vous choisissez. Tout ça pour de l'affichage et de la com. Une vision long terme aurait été de prévoir l'électrolyseur installé sur le territoire couplé à un mode de production local. C'est bien sûr plus long à mettre en place, mais tellement plus pertinent. Autre question, dans votre présentation, nous avons cherché en vain ce que seront les coûts de fonctionnement. Pas de réponse. Nous exprimons à nouveau nos réserves sur l'investissement conséquent et risqué à court terme dans les navires à hydrogène. Ce dossier, comme d'autres, démontre que votre prisme d'entrée n'est pas le service rendu aux habitants du territoire, notamment ceux des communes rurales et de l'autre rive de la Rade. Nous pensons surtout que c'est en premier lieu l'amélioration de la qualité du service qui donnera envie aux habitants de laisser leur voiture. Les gens ne se posent pas la question de savoir quel moteur il y a dans le bus. S'ils passent toutes les heures et s'il faut une heure pour aller d'un point A au point B, ils ne rentreront pas plus dans le bus. Ce qui importe, c'est qu'il y ait un service qui soit conséquent et amélioré. Et là, le coût d'évitement de tonnes de CO2 sera bien inférieur à celui que vous envisagez par des investissements précipités dans l'hydrogène. Car si les transports du quotidien en voiture sur l'agglomération génèrent 182 000 tonnes de CO2 par an, comme vous l'avez indiqué dans votre présentation, les émissions liées au transport en commun représentent, elles, 8 521 tonnes par an. Vous avez donc décidé de vous attaquer à grand frais aux 8 521 tonnes, soit 5% des émissions liées au transport du quotidien, un problème de méthode. Bien, je donne la parole à J.K. Eric, puis Bruno Paris s'apportera des éléments de réponse. Juste une intervention sur le fait que j'extrapole à partir d'un dossier. Alors, je ne veux surtout pas me fâcher avec le télégramme, mais j'aurais pu également remercier le télégramme. Quand, au mois de juillet, j'ai découvert dans la presse, dans la bouche des propos tenus par l'un de vos vice-présidents, l'engagement de la ville de l'agglomération d'acheter sur la commune de la Nester un terrain de 4 hectares pour accueillir les gens du voyage. Donc, à un moment donné, moi, j'entends, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a peut-être un avant cette séance du conseil communautaire. Il y aura un après, mais je souhaite effectivement vous apporter cette précision. Et ces exemples-là, je peux vous en citer de multiples. Bon, M. Paris, sur le sujet principal qui nous concerne dans cette délibération, dont je rappelle qu'il est le sujet des stations d'habitaillement. Alors, d'abord, pour répondre à Gilles Carreric, effectivement, c'est la quatrième fois que j'entends cette déclaration. Une fois en conférence des maires, une fois quand je vous ai rendu visite en mairie de la Nester, une fois dans la bouche de votre première adjointe, et ce soir encore. Donc, finalement, c'est une forme de... Voilà, je pense que je rejoins le président Loer là-dessus sur le fait que vous faites de la politique politicienne. Et je préciserai que le 1er décembre, c'est tenu sur site une réunion technique à laquelle étaient conviées toutes les communes, dont la commune de la Nester, avec toutes les administrations en lien avec le projet, des DTM, DREAL, SDIS, Région, Morville en énergie. Le 1er décembre, c'est récent, et la Nester n'était pas représentée. Donc, il faudrait savoir, M. Carreric, ce que vous souhaitez, si effectivement vous souhaitez être informé, participer aux choix qui sont faits, et être au courant. Et quand vous avez la possibilité d'être au courant, vous n'êtes pas là, ou un représentant de la commune n'est pas là. C'est dramatique. C'est dramatique sur vos méthodes, M. Carreric. M. Carreric, c'est encore moi qui donne la parole ici, je vous en prie. Merci. Je vais vous répondre à M. Girard. Alors moi, je suis un ancien adhérent Europe Écologie des Verts. Vous le savez, M. Girard. Vous n'apprenez rien. Vous me dites, et j'entends le discours national, et souvent vous nous amenez sur le discours national. Alors ce soir, je vous l'amène. Je vous amène sur ce discours national. Le discours national d'Europe Écologie des Verts dit, vous n'allez pas assez vite, vous n'allez pas assez loin, et vous ne mettez pas les moyens suffisants. Eh bien, à l'orientation, nous allons vite, nous allons loin et nous mettons les moyens. En ce qui concerne effectivement le fait que nous attaquions à une masse de CO2 rejetée qui n'est pas, qui représente une part relativement faible de nos émissions de gaz à effet de serre. Certes, mais nous sommes en devoir d'être exemplaires. Nous devons effectivement offrir à nos concitoyens une solution de transport, qui est une solution décarbonée, avec l'engagement que l'hydrogène que nous achetons et que nous consommons est un hydrogène produit à proximité, moins de 80 km, voire 60 km du centre de l'Orient. Et avec effectivement un service rendu aux habitants, qui est un service aussi de contribuer à la réduction des émissions d'oxyde d'azote et de choses comme ça. De poussière en particulier, de particules PM10 que nous suivons, issues de la combustion des moteurs diesel. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas bien votre démarche, et je ne sais pas ce que vous proposez en alternative. Alors, ce ne sera peut-être pas l'objet du débat, mais je trouve assez étonnante cette prise de position. Alors, vous dites que c'est trop cher. Ok, on ne va pas faire un débat, mais je suis assez étonné sur votre position. Merci. Bon, je donne la parole, mais c'est un débat de commission éventuellement. Là, c'est un débat de spécialistes en plus, je vous le dis quand même amicalement. Bon, voilà, on peut tout à fait définir des objectifs différents, mais restons quand même à les sujets compréhensibles d'abord par l'Assemblée ici, et puis par ceux qui nous écoutent. Donc, Gaël Lestradic avait demandé la parole en premier, puis Damien Girard. Merci, M. le Président. Juste qu'effectivement, mon groupe s'abstiendra, vous l'avez compris, sur ce bordereau. Je n'aurai pas tout à fait la même position en tant que conseillère régionale, puisque ce bordereau a été voté à l'unanimité des groupes au Conseil régional hier, pour apporter un soutien à la réalisation de l'écosystème territorial maritime sur notre agglomération. Je suis assez partisane du fait qu'à un moment donné, les pouvoirs publics doivent prendre des risques, et c'est un peu ce qui est en train d'être fait, d'amorcer un écosystème. Cela étant dit, je ne peux pas vous donner un blanc-seing non plus en termes de méthode de projet. Je pense que j'ai entendu, entre vos échanges avec Gilles Carrieri, qu'il faut un échange avec le maire. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça, quand même. Surtout que ça aura un impact assez conséquent sur la commune de la Nester, entre autres. Il faut aller sur une co-construction, ou en tout cas une concertation avec l'ensemble des acteurs. Je rejoins aussi le maire de Loc-Michelic sur certaines réserves quant au projet, mais dans l'étude du bordereau et dans ce qui est stipulé dans l'appel à projet, il y aura des études qui seront à mener et qui devront permettre à l'ensemble des parties prenantes de faire un projet qui colle au mieux au territoire et qui soit vraiment viable. C'est pour ça aussi que la région Bretagne vous proposera, en tout cas la Nester l'a déjà accepté, qu'on se remette tous autour de la table pour apaiser un peu ce débat, parce que je pense qu'on peut continuer à tourner un peu sur ces questions de méthode. Donc voilà, en début 2022, moi j'espère que vous serez des nôtres, en tout cas je ne sais pas qui, parce que je pense qu'il ne faut pas simplement des réunions de techniciens. Les techniciens, ils font ce que les élus décident. Et donc avant d'avoir des réunions de techniciens, moi je pense qu'il faut des réunions d'élus. Donc je vous invite, tout comme le frère Michael Kernez qui est VP en charge de ce sujet-là, on vous invite avec la ville de la Nester à se remettre autour de la table et à poser sereinement les choses et à échanger sur effectivement les questions qui peuvent être légitimes du côté de la Nester, notamment je pense au flux de camions que ça va apporter, etc. Je vous remercie. Je note que donc, en tant que représentant de l'exécutive régionale, la majorité, vous nous donnez un peu la leçon là ce soir. Damien Girard. En deux mots, pour ne pas faire l'expertise ni rien, quand on me dit qu'on me ramène à des enjeux ou des débats nationaux, on peut aussi considérer que c'est un peu de la politique politicienne, mais pour aller vite et fort, il faut une bonne méthode. Et c'est ce que je dis depuis le départ. Et quand on veut aller vite et fort, on s'attaque aux 95% en priorité. Les 5%, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis qu'il y a les 95%. Et là, on a moins de facilité à avoir votre plan et votre action. Voilà, c'est tout. Il y avait une dernière demande prise aux paroles, je crois. J'ai eu l'air avec. Juste pour répondre à Bruno Paris, qui me taxe de politique politicienne et qui me dit que nous étions absents le 1er décembre, mais il y avait un préalable, M. Paris. C'est que ce bordereau soit voté ce soir, tout simplement. Moi, je suis très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de la manière dont la commune qui accueille ce site n'ait pas été associé à minima en amont de la décision, moi, je suis très clair là-dessus. C'est-à-dire que j'ai donné les consignes en interne à ce que nous ne soyons pas représentés à cette réunion. Moi, ce n'est pas par hasard que nous n'étions pas là. C'est une décision politique du maire de la Nester, M. Paris. Vous en déplaise. Maintenant, une fois que le bordereau aura été ou non voté, la donne change. Et ce que j'ai entendu de la région, c'est que la région, j'imagine assez facilement, va prendre l'initiative de réunir autour de la table l'ensemble des élus concernés. Et l'étape ensuite avec les administratifs viendra ensuite. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça que ça doit se passer, M. Paris. Bien, je rappelle qu'il n'y a pas de tutelle régionale sur les agglomérations quand même. Petit détail quand même important. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Je pense que tout le monde s'est exprimé. 71 votants, 56 exprimés, 56 pour, 15 abstentions. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Bien, délibération 21, les tarifs 2022. Il y aura deux rapporteurs, Joe Daniel, pour les tarifs eau et assainissement. Il y en a, Nicolas, pour les tarifs déchets, à qui je demande d'être extrêmement synthétique. Mais je vais quand même vous dire qu'il y a une modification dans le rapport, en fait. Et pour être très clair, je vais vous dire que c'est à la page 893 de votre dossier. Sur le montant de l'évolution et donc de la facture d'eau, vous savez, et assainissement, les fameux 80 m3 qui nous servent de référence pour les modalités de calcul de cette facture d'eau et d'assainissement. Suite à différents échanges entre les maires et les groupes, nous avons une proposition d'amendement à vous faire. Puisque la modification qu'on porte sur les usagers, l'anestère divisionnaire, l'anestère et l'orient divisionnaire, pour lesquels l'évolution, en fait, portera sur une évolution de plus de 2%. C'est-à-dire pour les usagers de l'anestère divisionnaire, 6,64 euros TTC d'évolution. Pour les usagers de l'anestère, 7,41 euros TTC d'évolution. Donc il s'agit encore une fois de l'évolution annuelle de la facture d'eau et d'assainissement sur la base d'une consommation de 80 m3. C'est un tableau de référence, en quelque sorte, qui sert ensuite pour le calcul de chaque facture d'eau. Et je termine pour usager l'orient divisionnaire, 7,12 euros TTC également pour l'année. Voilà pour les propositions d'amendement, ce qui nous donne donc une évolution de plus de 2% pour ces trois catégories d'usagers. Je demande à Jean-Daniel et à Alain-Nicolaso, de manière très succincte, de présenter ces tarifs. Bien, merci Monsieur le Président. Quelques mots pour dire, donc, on a eu quelques concertations et quelques rencontres avant la réunion de ce jour. Et il y a des messages qui nous ont été transmis. Et en tout cas, l'essentiel a été dit, puisque si tout le monde est bien d'accord à la fois sur la nécessité d'augmenter le tarif de l'eau et surtout de l'inscrire et d'inscrire cette augmentation dans la démarche de convergence, il est apparu que pour un certain nombre d'abonnés, notamment les abonnés de l'Orient et de la Nester, il fallait limiter en raison d'accords qui avaient été passés auparavant. En tout cas, il apparaissait opportun de limiter cette augmentation à 2%. Donc, c'est ce qui a été fait. Personnellement, je m'en réjouis et j'espère que tout le monde approuvera cette démarche, d'autant que le travail se fera avec, non pas avec l'ensemble, mais avec des représentants de chaque groupe pour bien poursuivre ensemble la démarche de convergence des tarifs, qui est indispensable pour permettre aux services eau et assainissement d'avoir des recettes et de pouvoir assumer les investissements importants qu'il va avoir à assumer. Mais il faut le faire dans le principe, dans la clarté et le principe de l'égalité de tous. Donc, on arrivera au même tarif pour tous un petit peu plus tard, mais on y arrivera ensemble, ce qui me semble être la chose la plus importante. Pour le reste, vous pouvez prendre connaissance de tous les tarifs et de toutes les lignes et de tout ce qui est écrit dans le document. Je crois que le plus important, c'est vraiment cette affaire de 2% et le maintien du principe de la convergence. Donc, voilà. Et donc, je vous proposerai, mais on va laisser d'abord quelqu'un, Alain, nous parler des déchets, parce que je pense qu'il y aura un vote commun sur les trois tarifs qui sont proposés. Oui, c'est mieux, je confirme. Bon, Alain. Bien, donc, concernant les déchets aussi, donc concernant l'optimisation de la collecte et la valorisation des déchets, sur les traitements, tri, conditionnement, donc les tarifs proposés sont en augmentation de 2% par rapport à 2021. Donc, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail des tarifs. Concernant, donc, les déchets ménagers résiduels et déchets tri et recyclables, voilà, je vais y arriver. On est à 31 euros pour la première partie et 14,20 euros pour la deuxième. Et donc, concernant le remplacement des bacs de collègues, donc, il est proposé d'augmentation du tarif au titre du remplacement des bacs détruits, dégradés ou causés de la façon suivante. Un prix au litre à 0,25 euros le litre, multiplié par le volume du bac, c'est-à-dire un bac de 240 litres, fait 165 euros. Et concernant, donc, les déchetteries, les tarifs s'appliquent aux professionnels autorisés dans la déchetterie de Plouet, Bubry, Grois et aux communes membres de l'agglomération, aux associations entreprises. Donc, là aussi, il est proposé une augmentation de 2% des tarifs pour l'ensemble de ces déchets. Et enfin, concernant le tarif de l'île de Grois, donc, le tarif des déchets dangereux intègre le transport et le traitement. Le prix est celui facturé à l'actuale activité pour le traitement de ces déchets. Voilà, donc, rien de particulier, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole ? Gilles Carréric. Ok. Alors, c'est ma soirée des remerciements. Pardon ? Je vous en prie, allez, allez. Il y a Mme Collat qui m'interpelle. Allez-y, M. Carréric. Donc, je souhaitais tout simplement remercier le président Loaert qui s'est rangé à mon argumentation sur la question de l'augmentation du prix de l'eau et de l'assainissement en remettant sur table, en l'évoquant, en l'évoquant, une nouvelle grille tarifaire, notamment pour les citoyens lanestériens. Si vous voulez, ça ne remet pas en cause mes propos précédents, puisque... Mais je pense qu'il y a des leçons qui seront tirées de cet épisode et que ce nécessaire débat que nous devons avoir en conférence des maires sur ce type de sujet. Alors, sur le fond, ce que je peux dire, c'est que calculer une hausse tarifaire uniquement, alors je ne résistime pas le niveau d'investissement qu'il faut le faire, mais je crois qu'il faudra faire attention de ne pas calculer une hausse tarifaire uniquement sous l'angle des investissements à réaliser, parce que ce serait, je vous le dis, méconnaître la situation sociale de nos concitoyens les plus fragiles, confronté déjà à une explosion des prix d'énergie, et cette explosion porte un nouveau coup à leur pouvoir d'achat. Alors, encore une fois, il s'agit pour moi et pour notre groupe d'être en adéquation, tout simplement, avec les valeurs de solidarité, de justice sociale qui nous animent, que nous avons défendues lors de la campagne électorale de 2020, et que nous défendons l'exercice de nos mandats. Voilà ce que je voulais vous dire, Président. En vous renouvellant mes remerciements. Bien, écoutez, merci. De toute façon, sur un sujet comme celui-là, pour le coup, nous partageons effectivement une analyse assez commune, avec des populations en profil sociologique assez communes également entre l'Aurion et l'Amnistère, donc évidemment plus que sensibles à cet argument. Pour autant, au titre de l'agglomération, n'oublions pas qu'il y a quand même un objectif de convergence à assurer, et donc c'est pour ça que nous votons là les tarifs 2022, et que nous aurons à réfléchir dans les prochains mois, en groupe de travail, puisque c'est ce que j'ai annoncé, à la mise en place des modalités de convergence, puisque n'oublions pas qu'il y a quand même des communes qui, dans ce territoire, payent un prix de lot qui est supérieur à celui payé par les communes du cœur de l'agglomération depuis des années. Donc il faut aussi parler d'équité au sens territorial du terme, ça fait partie des objectifs de notre projet de territoire, mais ça n'enlève pas la pertinence de votre intervention que j'approuve, bien entendu. Eh bien écoutez, je propose de passer au vote. 71 votants 71 votes, c'est bien 70 exprimés, 1 abstention C'est adopté à la majorité, je vous remercie. 22 conventions de fourniture d'eau entre la réglomération et Eau du Morbihan, je veux Daniel ? Oui, donc chacun sait que nous travaillons en étroit partenariat, je vais dire, avec Eau du Morbihan, et je pourrais dire aussi pour d'autres secteurs, avec Vanaglo et leur service de production d'eau. Ici, la convention qui nous concerne porte sur la fourniture d'eau. Si vous lisez bien, nous avons 25 points communs entre l'eau fournie par l'Orient-Anglo et l'eau fournie par Eau du Morbihan. Des fois, c'est eux qui nous importons de leur eau tout comme nous en exportons. La participation la plus spectaculaire, en tout cas la plus importante, est sûrement l'eau que nous fournissons à Acta, au titre d'eau du Morbihan, pendant la saison estivale, puisqu'ils ont des consommations de plus en plus importantes. En tout cas, ceci se fait dans le cadre d'un partenariat tout à fait clair, et vous trouverez à la page 7 et à l'article 13 le prix, qui est le même pour l'eau que nous fournissons et l'eau qui nous est fournie. Et il est important que nous restions en étroite collaboration et en étroit partenariat avec ces deux autres instances. On l'est, vous l'avez vu, pour la fourniture d'eau. On travaille ensemble pour la préparation des arrêts de TK sur la sécheresse. On rencontre les pouvoirs publics ensemble et on l'est surtout pour réfléchir ensemble et adapter des attitudes communes face aux évolutions réglementaires. En tout cas, les conventions et le partenariat entre eau du Morbihan et l'Orient Agglomération et à un autre degré, Van Aglo et sa fourniture d'eau, ce sont des éléments importants pour l'avenir. Et c'est pour ça que je vous demande de bien vouloir voter cette convention de fourniture d'eau. Merci. J'ajoute que je suis moi-même très heureux de la présentation de cette convention parce que chacun sait que les questions d'approvisionnement en eau vont devenir prégnantes dans les années qui viennent et que notamment dans notre département du Morbihan, que ces questions de solidarité entre territoires sont évidemment extrêmement importantes à mettre en œuvre et c'est ce que veut faire cette convention et j'en suis très heureux. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas, ils vont pouvoir passer au vote. 71 votants. Une à limiter, je vous remercie. Dernière délibération en jour, on modifie un peu les règlements de services, assainissement collectif et non collectif. C'est très technique je pense. Oui, oui. Le Code de la santé publique a vu quelques articles qui ont été relatifs à l'assainissement collectif et non collectif qui ont été modifiés au cours de l'été 2021 et il importe maintenant de les traduire et de les intégrer dans nos propres documents. Alors ça concerne des cas de non conformité des raccordements au réseau ou de non conformité d'installation d'assainissement non collectif. Il est possible d'astreindre les particuliers concernés au paiement de pénalités, etc. Et ça peut même être très fortement augmenté. Ça rentre dans la volonté des pouvoirs publics de durcir un peu les applications de toutes les dispositions face à l'eau et à l'assainissement. Et le second point est un point un peu particulier. Vous le savez peut-être, la réglementation oblige les notaires dans le cadre de vente de biens immobiliers à en faire une notification au service d'eau et d'assainissement, ne serait-ce que pour remettre les abonnements à jour, vérifier les installations, etc. En théorie, une vente immobilière ne peut pas être faite sans avoir été précédée d'un contrôle de l'installation d'assainissement. Donc il est proposé d'intégrer ces diverses dispositions nationales dans notre propre règlement d'assainissement sur l'agglomération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, on peut passer au vote. Le vote est clos. Unanimité, je vous remercie. Alors Marc Boutruche qui a une série de rapports. On commence par le rapport annuel sur les actions 2020, politique de la ville. Alors sur la politique de la ville, je rappelle que ce rapport est débattu aussi au sein des conseils municipaux. Donc je vais surtout m'attacher à discuter de ce que fait l'agglomération à travers les politiques des villes. Alors donc, ça permet de définir les principales orientations du contrat de ville et du projet de territoire. Les actions menées au bénéfice des habitants et des quartiers prioritaires. Évidemment, leur évolution dans leur situation et les perspectives d'évolution. Évidemment, on traite aussi de l'articulation entre les volets sociaux, économiques et urbains du contrat de ville. Alors pour rappel, ce rapport fait état aussi des actions de l'Orient à Glaude dans les villes. Donc on a en annexe le rapport de l'Orient et la ville d'Ennebon. Celui de l'Anneester sera transmis ultérieurement. Pour ces quelques précisions, j'ai quand même envie de rappeler les noms des quartiers, parce que c'est très important que vous les ayez à l'esprit. Kennedy, Kergoïc, Kerriway à Ennebon, environ 1200 habitants. Le centre-ville Kerfrayou à l'Anneester, 2000 habitants. Kervinanec Nord, 1800 à Lorient. Polygone Frébo à Lorient, 1600. Le bois du château, 2300. Et Kerguiette, Petit Paradis, 1400 habitants. C'est important que vous ayez ça à l'esprit. Alors les principales orientations, c'est le développement de l'activité éco et de l'emploi. Évidemment, avec des indicateurs chômage. C'est développer l'insertion par l'activité économique. C'est également la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'on traite des revenus, de la santé, de l'éducation, de l'accès à la culture et au sport. Et de l'engagement citoyen. Évidemment, toute cette liste n'est pas exhaustive. Mais comme vous avez le document, je ressors quelques traits importants. Et la troisième, c'est le cadre de vie et le renouvellement urbain. Donc c'est évidemment l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie. C'est favoriser la mixité, le parcours résidentiel et la tranquillité publique. Alors, quelques actions de Lorient Aglo dans les quartiers prioritaires. J'en cite quelques-uns, c'est juste que ça résonne dans votre esprit. Le réseau Citélab, la grande école du numérique DigiSchool, L vers l'emploi, Allez-y vers l'emploi, des ateliers au cœur des quartiers, la route de l'emploi, boutique-école. Voilà. Alors, pour ce qui est du pilier d'Eveco, c'est évidemment du travail autour d'Odélor, du carrefour des entrepreneurs et bien évidemment un grand acteur, la mission locale. Et au niveau du pilier de la cohésion urbaine, c'est tout ce qui concerne l'habitat et on en a parlé tout à l'heure, évidemment, le programme local de l'habitat qui soutient l'évolution du parc HLM mais qui valorise aussi l'accession sociale à la propriété, qui encourage la promotion privée et qui évidemment œuvre dans tout ce qui est programme de réhabilitation. Dans toute cette politique de l'habitat, je cite aussi des associations partenaires et très actives comme les compagnons bâtisseurs, l'Adil qui fait partie de l'espace Info Habitat, la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Morbihan. Voilà, c'est pour que vous ayez là aussi que ça résonne dans vos têtes. Évidemment, il y a tout le grand volet de la rénovation urbaine, je l'ai dit, avec plus particulièrement Bois-du-Château, Carvenanec-Nord et la Nester, Carfrae-Hour. Vous le savez, il y en a un qui est national, deux qui sont régionaux. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai cités. Vous les avez repérés, Bois-du-Château et Carvenanec, c'est à Lorient et Carfrae-Hour, c'est à la Nester. Si j'oublie, je l'avais déjà dit, pardon. Voilà, ensuite, ça traite aussi également des transports urbains et de la restructuration du réseau. Et évidemment, un petit pointage particulier sur la tarification solidaire dans ces quartiers-là. Pour le dernier pilier qui parle de la cohésion sociale, évidemment, on va reparler d'un autre acteur de l'espace Afro-Hébitat, c'est Alohen, qui œuvre dans ces quartiers-là. Et voilà, et une fois que j'ai dit tout ça, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur les acteurs. Et évidemment, on met beaucoup de financement, mais ce sont souvent des actions qui sont, comment dire, en termes de masse financière, bien plus important que la participation de Lorient-Hagglo, les villes contribuant énormément à cette dynamique. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Non, on peut passer au vote. Sophie. 71 votants, une à limiter, je vous remercie. On continue sur l'avion numéro 1 à la convention NPNRU. Marc Boutruche. Alors, la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de Lorient-Hagglo, signée le 8 avril 2020, avec plein de partenaires, j'en cite quelques-uns, les bailleurs Lorient-Habitat-Bretagne-Sud, les villes de Lorient et la Nester, Action Logement, l'ANA, la région Bretagne, le conseil départemental du Morbihan et plein d'autres. Évidemment, donc là, on parle des trois quartiers dont j'ai parlé tout à l'heure dans les QPV, mais là, on en cible trois particulièrement. Bois-du-Château et Carvenanec et Carfré-Hour à la Nester. Total prévisionnel d'investissement, je le rappelle parce que je pense que vous n'avez pas ça à l'esprit, c'est 220 millions d'euros quand même. Accessoirement, l'ANRU a un programme de 53 millions qui est réparti 28 millions sur Bois-du-Château avec 10 millions de prêts bonifiés. 7 millions sur Carvenanec et environ 6 millions avec 2,4 millions de prêts bonifiés sur la Nester. Alors pourquoi on signe cet avenant numéro 1 alors qu'on est quasiment déjà à l'avenant numéro 2 et que je précise dans le calendrier qu'on a une revue de projet en rue le 15 décembre, que les choses doivent se mettre en place et qu'elles se mettent en place à l'allure qu'on peut, évidemment, et qu'on a ensuite à défendre ce projet au mois de mars à Paris. Voilà, je le précise parce que dans le calendrier, c'est important que vous ayez ça aussi à l'esprit. Donc l'avenant numéro 1, il vient reprendre des décisions qui ont déjà été engagées depuis un petit moment. Et il s'agit d'abandonner des sites de reconstitution pour tout simplement d'identifier de nouveaux. Il s'agit aussi de revoir, de modifier la programmation en locatif social à l'intérieur, pardon, à l'entrée de Bois-du-Château. Il s'agit aussi de modifier le montant de la subvention en rue. À chaque fois qu'on touche à quelque chose, on est obligé de repasser un avenant. Et pour finir, c'est une scission d'une opération de démol qui était prévue 150 logements. Et finalement, on le fait en deux opérations. Et à chaque fois qu'on touche une petite ligne, je l'ai dit, on fait un avenant. Donc voilà de quoi il s'agit. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Je ne l'envoie pas. On va pouvoir passer au vote. 71 votants. 69 exprimés, deux abstentions, 69 pour, adoptés à la majorité. Je vous remercie. Le 26, avis de principe pour la création d'un CELCA mixte ouvert. Logement social, effusion de son TH. Alors comme vient de le dire le président, c'est un avis de principe. Alors quelques éléments de contexte, pardon. Aujourd'hui, il y a 7000 demandes de locatif social. Il y a des complexités sur le foncier, des projets d'aménagement et de réaménagement en rénovation urbaine, de nouveaux parcours résidentiels à écrire, des habitats spécifiques. Il y a de la tension immobilière. Il y a une forte concurrence avec les ESH. Il y a de nouvelles technologies pour la relation locataire. Il y a énormément de réhabilitation et de rénovation énergétique à entreprendre. Bref, des nouveaux métiers, des nouvelles compétences et des nouvelles ressources nécessaires. Une fois que j'ai dit tout ça, la société de coordination qui regroupe Van Gogh, Florian, Habitat et Bretagne-Sud-Habitat a commandé une étude présentant les avantages et les inconvénients de deux modes d'organisation, à savoir une mutualisation accrue ou un regroupement ou fusion. Ce comité de pilotage a insisté sur des invariants et des prérequis pour mettre en œuvre ce scénario. Et on cite en particulier la proximité, la subsidiarité, la gouvernance et la concertation. Et une des clés de réussite, ça va évidemment être l'accompagnement des personnels des trois offices. Donc voilà, et le comité de pilotage, c'est à voter plutôt, enfin complètement même, pardon, en la fusion comme solution préférentielle tout simplement, parce que ça va être la meilleure manière en termes d'efficacité et de rapidité pour répondre aux enjeux du logement sur les différents territoires. Donc là, le bordereau, il s'agit de créer un syndicat mixte ouvert de logement social entre les collectivités que j'ai citées, la fusion des trois OPH, le changement de rattachement de l'OPH, évidemment, à ce syndicat mixte créé, et enfin, le changement de dénomination de ce nouvel OPH. Donc voilà, et je précise que lors de la commission, il y a eu des remarques qui ont été faites, comme quoi, quand on travaille en commission, il y a moins d'interventions ensuite, et donc on les a ajoutées dans le bordereau, non pas pour vous faire plaisir, mais simplement pour insister sur des choses, notamment les trois conditions de réussite majeure, qui vont être de la représentativité de l'ensemble des collectivités au sein de la gouvernance, avec un schéma organisationnel décentralisé, le maintien de centres de décision en local, l'accompagnement et la participation des équipes, afin de garantir une adhésion collective. Et à ça s'ajoutent évidemment, dans ce bordereau, tous les enjeux, mais que comme je les ai cités en introduction, je ne vais pas les relire. En tout cas, voilà, suite à la commission, on a ajouté ce paragraphe pour garantir cette objectivité dans la décision. Merci, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Rose Moralek. Oui, merci, désolé Marc de cette intervention, du coup, mais merci effectivement de cette évolution qu'on a notée dans le bordereau. Donc mon intervention va porter plus généralement autour des garanties que cette fusion peut ou devrait nous apporter. Donc le réagglomération a engagé depuis nombreuses années une politique ambitieuse en matière d'habitat et avec pour objectif majeur de contenir le marché de l'immobilier en faveur de l'accès à tous à un logement. Le programme local de l'habitat en vigueur prouve bien que c'est la constance de l'engagement au long cours qui fait la réussite de la politique habitat pour toutes et tous. Depuis la remise en cause du financement des organismes, la fusion des organismes dont le cœur de métier est bien l'habitat social s'impose à nous pour préserver son modèle et continuer d'accueillir tous les ménages dans nos communes. Vous nous présentez ici votre intention, vos souhaits, des promesses, mais ce ne sont que des intentions. Et rien dans ce bordereau nous engage finalement. Et malheureusement, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors nous portons des alertes qui, nous l'espérons, vous interpelleront. Notre première alerte, quelle garantie de proximité avons-nous ? Dans la gestion locative, dans le développement d'opérations parfois compliquées à porter dans les communes, les moins attractives de notre territoire. Quelle garantie avons-nous en matière d'accompagnement ? Quand on parle de proximité, quelle garantie avons-nous que ce méga-organisme sera-t-être à l'écoute, en capacité, voire à la hauteur pour répondre aux besoins des habitants ? Deuxième alerte, doit-on s'inquiéter face à cette volonté de grappiller dans les 14 petits pourcents de parts de marché non détenues par les trois organismes HLM ? Est-ce la place, le rôle et la capacité des décisions des maires qui sont remises en question ? Aujourd'hui, ces 14% de parts de marché ne sont-ils pas justes ? L'expression d'une démarche de projet, de bonnes réponses apportées aux demandes des élus des communes par différents organismes. Troisième alerte, quelle garantie avons-nous pour notre agglomération dans sa diversité, pour qu'elle soit entendue et écoutée ? La gouvernance, ce mot, on l'a évoqué en commission, qu'on juge peut-être un peu galvaudée, de morbillant habitat, doit reposer sur des principes de représentation, territorialement et politiquement justes ? Comment l'orient agglomération, dans sa diversité, pourra défendre les opérations, pour que les communes qui ont du mal à faire venir les promoteurs soient soutenues par une agglo forte et écoutée par ce méga-OPH ? Alors, si on se prête au jeu de la charade, nous sommes donc au tout, nous avons une alerte générale. Quelle garantie avons-nous que la politique volontariste de notre agglomération ne soit pas noyée dans la non-ambition départementale ? Cette alerte est politique. Politique dans le sens où nous souhaitons des garanties concernant la politique menée depuis ces nombreuses années sur le territoire. L'orient agglomération s'est illustrée par un nouveau de subvention bien supérieur au territoire voisin, dans un souhait de favoriser la production d'opérations complexes dans nos différentes communes, et au bout du compte, pour garantir des loyers très abordables à nos habitants, à l'heure où même le logement social peine à répondre à ce besoin essentiel. Au-delà de l'intérêt de la mutualisation des économies d'échelle et de l'intérêt pour les personnels de trouver une certaine motivation dans ce projet-là, notre alerte est quelle garantie avons-nous, nous élus de l'orient agglomération, pour vous donner un accord de principe sur cette fusion ? Aujourd'hui, rien de concret, juste des intentions, juste ta bonne volonté, Marc. Alors c'est insuffisant, et c'est pourquoi sur ce bordereau, nous nous abstiendrons. C'est notre vigilance que nous exprimons par ce vote, car au bout du bout, il s'agit bien des locataires. Ce sont les locataires qui en profiteront, nous l'espérons, de ce grand changement, et ce sont les locataires et les habitants qui, en première ligne, en payeront les dysfonctionnements. Merci. Marc, pour apporter des éléments de réponse. Alors, j'apporte quelques éléments de réponse, un peu enfouillis, parce que je n'avais pas préparé une intervention, puisque j'avais répondu à toutes les questions de la commission, évidemment. Et puis en plus, je ne les prépare jamais, de toute façon. J'ai envie de, en fait, dans le diagnostic et toutes les problématiques et les questions qu'on se pose sur les locataires, c'est 20 sur 20, je veux dire, je n'ai rien à contester. Ce qui me fait dire que, en fait, j'aurais pu, là, à l'instant, reprendre ton papier et te dire exactement la même chose sur quelles garanties tu as aujourd'hui avec la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tous les doutes qu'on a sur une société de coordination qui devient un organisme fusionné, eh bien, en fait, on peut avoir exactement les mêmes doutes sur tout le reste. Aujourd'hui, la Nester est gérée par Bretagne Sud Habitat, donc de Vannes, mais pour autant a une proximité assez énorme à la Nester, puisqu'il y a un bureau à la Nester. Donc, en termes d'organisation, je ne vois pas en quoi ça peut changer, si ce n'est que la dimension du fait que les élus de la Nester vont de toute façon défendre les habitants de la Nester et que la politique de l'habitat de l'Orient-Hagglo viendra accompagner la ville de la Nester dans ses politiques et notamment dans le logement. Ensuite, pour ce qui est de parler des locataires, moi, j'y suis tous les jours avec l'Orient-Habitat parce que je suis aussi le président de l'Orient-Habitat. Donc, je sais que c'est notre priorité et c'est pour ça qu'on le fait. On le fait parce qu'aujourd'hui, ça bouge tellement vite, il se passe tellement de choses. On manque de structuration. Au sein même, je le dis ouvertement en public, à l'Orient-Habitat, je pense qu'on a quelques lacunes dans certains métiers qu'on va aller chercher chez d'autres. En revanche, on a des grandes qualités dans d'autres et l'idée de la mutualiser, ce n'est pas du tout de rationaliser les services, c'est juste de monter en compétences. Et si on s'interdit, si on n'a plus de grandeur pour dire quand on se rassemble, ce n'est pas seulement pour faire des économies d'échelle, je ne l'ai jamais dit, ce n'est pas pour embaucher moins, au contraire, on embauchera plus. Vous le verrez, on en reparlera. Ce n'est pas pour restructurer, c'est simplement pour dynamiser, pour avoir plus de métiers, plus de compétences, plus de diversité et répondre à toute la complexité nouvelle que le logement, tu l'as dit toi-même, apporte et demande aujourd'hui, tant sur les tarifs que sur des restructurations. Les fonciers, aujourd'hui, appartiennent autant au département qu'aux villes. Et donc, c'est tout ça, on veut montrer aussi un message clair, et ça, j'ai bien apprécié que tu l'aies dit, c'est que moi, je crois dans le logement social public. Donc, je veux aussi que nous, les élus, en soi, pour cet aménagement social et le logement social public, pour une raison toute bête, c'est que les parts de marché, je m'en fous aussi, très sincèrement, ça créera de l'émulation, et ce n'est pas très grave, ça nous obligera d'être bons. La seule chose que je dis, c'est quand il y a de l'argent public qui va, je préfère qu'il reste dans le public, parce que quand il faudra faire de la rénovation de quartier, et vous le savez à Carfré-Hour, et nous, on le sait aussi au bois du château, il va falloir mobiliser de l'argent, et ce ne sera pas que de l'argent public, ce sera de l'argent de l'Orient Habitat. C'est quand même 130 millions du bailleur social. Je ne suis pas sûr qu'un ESH, c'est-à-dire une entreprise sociale privée, ait les mêmes envies, les mêmes capacités d'écouter la demande des locataires, comme nous, on écoute la demande des locataires du parc social. Donc voilà, il y a des doutes. Moi, ce ne sont pas que des intentions, parce que je suis dedans tout le temps. Je vous garantis que ça va être, on va donner la dimension qu'il faut, et on va répondre localement, et on ne fera que répondre localement, je peux vous le garantir, enfin, en tout cas, jusqu'en 2026. J'ai eu qu'à Eric. C'est juste une précision et une suggestion à Marc. C'est à l'échelle de certains territoires, je pense qu'il faudra contractualiser. Ça, moi, je souhaite que ce soit expressément mentionné. Je ne voulais pas rentrer dans le détail des méthodes, mais cette contractualisation, enfin, je le fais rapidement, mais l'idée, c'est que chaque territoire pourra contractualiser avec des ambitions et des projets sur plusieurs années. Et déjà, ça répondra à la politique locale de l'habitat. Et en plus, ça rassurera et assurera un développement du logement sur nos territoires. Mais ça, si tu veux bien, Gilles, cette terminologie, on la redéfinira plus tard dans l'organisation, parce que c'est là que les choses vont se dessiner. Bien, écoutez, on va sans doute maintenant pouvoir passer au vote. Moi, je vais juste ajouter un mot. Je ne cache pas que j'ai eu besoin d'être convaincu aussi, parce qu'on voit bien tout l'intérêt que nous avons à gérer nos politiques de l'habitat, d'abord sur notre territoire. Vous savez combien je suis moi-même attaché à la proximité. Et la proximité est évidemment un échelon essentiel pour parler de politique sociale et donc de politique de logement social. En l'occurrence, là, nous avons un enjeu qui est beaucoup plus fort devant nous. C'est que nous devons écrire au niveau du département, moi j'en suis convaincu, c'est pour ça que je me suis au fur et à mesure rallié à cette position, une feuille de route départementale, parce que nous partageons les mêmes interrogations sur l'évolution de la politique du logement et les tensions sur le marché du logement et les tensions foncières sur l'ensemble du département du Orbiant, peut-être même Bretagne, mais organisons-nous déjà au niveau du département. Et c'est vrai sur les deux grandes intercours que sont Vannes et Lorient, et c'est vrai bien sûr sur toute la zone littorale, et ça le devient de plus en plus aussi dans nos communes rurales qui sont au fur et à mesure touchées d'ailleurs par l'évolution du prix du foncier. Donc c'est une véritable feuille de route départementale du logement et du logement social que nous devons écrire ensemble, parce qu'on partage les mêmes craintes et les mêmes objectifs et les mêmes ambitions pour pouvoir faire en sorte, encore une fois, que nous permettions à nos populations de continuer à vivre au pays. C'est ça l'objectif fondamental, et ça passe par la mise en place de moyens, d'outils que nous donnerons sans doute cette mutualisation qui, pour une fois, n'est pas faite pour faire des écolines moyens, elle est faite pour faire mieux, mieux ensemble, parce qu'on va partager les savoir-faire, on va partager les outils. Voilà, je vous propose de passer au vote. Merci. Il reste deux votants. Véronique Garrido, Marie-Anique Lebeler Voilà, le vote est clos 71 votants, 57 exprimés 14 abstentions, c'est adopté à la majorité Je vous remercie On continue, ça peut peut-être aller vite maintenant sur le 27 Le 28 ça va aller vite parce qu'on l'a enlevé Vous le savez le SCOT vise à créer des conditions foncières immobilières de développement éco et donc il y a 19 sites d'activité qui ont été inscrits au SCOT et donc la création de la future zone d'activité de la ville neuve à Enbon d'une superficie 1, 2, 3 d'environ 12 hectares est en cohérence évidemment avec les orientations du SCOT donc des négos amiables ont été engagés la ville d'Enbon était évidemment partie prenante et donc on a réussi à acquérir quelques 50% de la superficie mais il en reste un bout et vous savez quand les propriétaires sont récalcitrants et bien nous sommes dans l'obligation d'envisager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et c'est l'intérêt de ce bordereau voilà la DUP merci est-ce qu'il y a des interrogations des prises de parole non on peut passer au vote 71 votants une abstention 70 pour c'est adopté à la majorité merci le 28 la délimination 28 est retirée la délimination 29 est retirée délimination 30 Maria Collin rapport d'activité annuel 2020 du délégataire de manière très synthétique c'est possible oui c'est comme tous les ans puis tout le monde de toute façon a dû le lire donc je vais vous en faire une présentation succincte vous rappelez que la troisième agglomération de Bretagne dispose d'un réseau de transport composé de 34 lignes régulières 126 lignes scolaires 4 lignes maritimes 10 lignes de transport à la demande TAD et un service de transport de personnes à mobilité réduite TPMR tous les chiffres ceux que je vais vous donner sont à comparer avec ceux de 2019 cette année d'exploitation notre réseau a dû s'adapter en permanence aux conséquences induites par la crise sanitaire majeure provoquée par la pandémie de Covid-19 les services du réseau terrestre et maritime ont été réduits durant presque 6 mois les ratios notestes vous noterez une nette dégradation du taux R sur D recettes commerciales sur dépenses d'exploitation l'augmentation du coût de production sur voyage de plus de 25 centimes ainsi que des recettes sur voyage qui passent de 0,32 à 0,26 euros les chiffres du ratio R sur D s'expliquent en partie par la perte de clientèle et des surcoûts d'exploitation perte importante de fréquentation quasiment 4,5 millions de titres validés en mois un surcoût d'exploitation notamment lié à la protection des voyageurs et des salariés nettoyage des infections matériel roulant protection individuelle et collective en 2020 le réseau CETRL a perdu une partie de sa clientèle rien ne dit qu'il la retrouvera rapidement et totalement du fait de la montée en puissance du phénomène télétravail la crainte de prendre les transports en commun malgré les gestes pariaires et les mesures sanitaires en place sur les réseaux le développement du e-commerce télémédecine et e-administration la baisse observée des déplacements professionnels l'absence et ou la diminution de touristes sur notre territoire à certaines périodes également impacté le service TPMR transport de personnes à mobilité réduite qui a eu moins 35,8% de missions c'est un service en complément des lignes régulières proposées sur nos 25 communes moins de transport moins de kilomètres on a fait moins 15% de kilomètres en 2020 L'Orient Glomégation et son délégataire RATP-Dev travaillent d'arrache-pied à la reconquête de leurs abonnés par une amélioration de l'image de notre réseau ainsi que par la sensibilisation des habitants sur l'impact des mobilités de leur émission de gaz à effet de serre sur leur cadre de vie Action 3 du projet de territoire A l'heure actuelle une enquête récemment réalisée nous indique que 80% des Japonais souhaitent reprendre leur abonnement Nous ne sommes pas loin selon nos derniers chiffres les 20% restants sont réticents aux trois principaux motifs suivants la crainte du virus et de ses variants la réduction de leur déplacement domicile-travail dû au télétravail la découverte de nouveaux modes de mobilité vélo-trottinette covoiturage marche à pied Nous avons là des pistes de travail à explorer et sur lesquelles nous travaillons pour reconquérir ces 20% d'anciens abonnés mais surtout en séduire de nouveaux Pour l'année 2020 et malgré la crise je citerai les nouvelles opérations marketing commerciales mises en place à savoir la présence du réseau CTRL sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour améliorer à la fois le canal de distribution des informations et pour participer à la modernisation de l'image de marque de d'autres réseaux La mise en place de l'outil Tixipass permettant la vente dématérialisée de certains tickets La mise en place des tarifs étudiants et plus de 65 ans En ce qui concerne la ponctualité de notre réseau 85,9% du taux de ponctualité est atteint 9,9% des bus étaient en avance et 4,9% des bus étaient en retard Alors cet indicateur est moins performant il y a plus de bus en avance du fait du télétravail du confinement et du trafic routier qui était moins Concernant les retards constatés et persistants sur notre réseau je tenais à évoquer les travaux en cours avec les élus de la ville d'Enbon En effet la ligne 14 enregistre de nombreux retards liés à la saturation de la circulation générale sur le secteur d'Enbon L'Orient Agglomération RATP-Dev en concertation avec Enbon travaille à des solutions sur ce secteur De même une action a été engagée avec certains établissements scolaires de l'Orient et de l'agglomération afin que l'offre de transport à l'attention des scolaires s'adapte aux horaires de ces établissements et vice versa le tout pour le bien-être des élèves J'ajouterais que l'Orient Agglomération investit actuellement dans le renouvellement de son système d'aide à l'exploitation SAE Le système actuel est arrivé à obsolescence et ne permet plus ou pas de suivre le trafic de nos bus en taux réel Le nouveau système le permettra et assurera la mise en place de grilles horaires plus proches de la réalité du trafic Tous les mois des contrôles de qualité ont été effectués par le cabinet indépendant en trium avec pour le personnel de conduite un taux de conformité de 95,3% et pour le personnel de la boutique un taux de conformité de 98% Concernant le matériel roulant et navigant 2020 a été marqué par l'incendie d'un de nos bus standard l'intégration dans notre flotte de Transrath du bateau Les Deux Rives et l'équipement de l'ensemble de nos véhicules avec des dispositifs de protection et de distanciation sociale Enfin, ce rapport nous présente ses principaux indicateurs RH un taux d'abstantéisme en hausse de 4,9% essentiellement dû au cas contact ou positif au Covid-19 la maîtrise totale des effectifs une quasi-parité respectée pour le personnel de conduite et la loi sur l'emploi des travailleurs handicapés est respectée par la CTRL A ce stade de la présentation Monsieur le Président mes chers collègues je souhaite remercier l'ensemble des personnels de notre CTRL qui contribuent à son bon fonctionnement Permettez-moi quand même de vous rappeler que nous avons signé entre le préfet Lorient et le délégataire une convention sur la sécurisation des transports en commun Plusieurs d'entre vous s'étaient alors montrés très sceptiques sur le besoin d'une telle convention Vous n'êtes pas sans savoir qu'un incident grave a récemment eu lieu entre un chauffeur de bus et un usager Un signalement a immédiatement été fait et l'agresseur a été arrêté à son arrivée à Lorient Les faits sont intolérables On ne peut accepter ce genre d'actes sur notre territoire et dans notre réseau de transport public Je salue le sang-froid dont a fait preuve le chauffeur Je souhaite remercier en votre nom à tous les forces de l'ordre adresser notre entier soutien aux conducteurs et lui c'était un bon et rapide rétablissement Remercier aussi la coordination qui a pu avoir lieu entre les forces de l'ordre et la CTRL Au-delà des paroles il y a des actes Nous aurons l'occasion de l'évoquer lors de nos débats autour du budget primitif 2021 en février prochain Lorient l'agglomération va intensifier significativement ses investissements dans ses politiques de mobilité Cela passera par le renouvellement de la flotte de bus l'acquisition de nouveaux transrats la rénovation de la boutique CTRL le déploiement d'un nouveau service SAEIV l'aménagement de parking relais et aires de covoiturage axe 3 du projet de territoire Autant de nouveaux outils de travail qui permettra d'une part aux salariés de notre réseau CTRL d'être fiers de travailler pour ce service public essentiel de notre PCI D'autre part d'inciter les habitants de l'orient-anglomération à se tourner davantage vers les alternatives à la voiture individuelle dans leur déplacement du quotidien Par ailleurs je vous annonce la signature de notre commande en début de semaine dernière de 8 nouveaux bus articulés et 2 bus standards bio GNV de marque IVECO Cette première commande est une concrétisation d'enjeux stratégiques du projet de territoire toujours l'axe 3 que nous avons approuvé lors de notre précédent conseil décarboner nos transports maritimes et terrestres J'en profite pour préciser que ce renouvellement de flotte s'accompagne illégitablement d'investissements conséquents pour la mise aux normes de nos dépôts de bus et la construction de stations d'avitaillement dans nous venant d'approuver le déploiement Je vous donne rendez-vous Monsieur le Président mes chers collègues en septembre 2022 cette rentrée sera l'occasion de nombreuses nouveautés sur notre réseau mais tout pour un rapport annuel se concoupe par une synthèse des éléments financiers les recettes d'éploitation s'élèvent en 2020 à 4,481 millions d'euros moins 30% par rapport à 2019 Enfin la contribution financière par habitant pour le réseau CTRL s'élève à 159,79 euros Donc on vous demande de prendre acte de ce rapport d'activité de 2020 de la CTRL Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Non, nous prenons acte il n'y a pas de vote en fait c'est un prendre acte donc pas de vote Très bien Écoutez Frédéric Follezou à la parole il peut faire l'objet enfin il peut faire preuve de la célérité habituelle dont il fait preuve d'habitude et qui a été souligné par la presse donc voilà qu'il ne se prive pas 31 dispositif Pass Commerce à l'envers numéro 4 Bonsoir à tout le monde merci Monsieur le Président Donc Pass Commerce Artisanat donc on se propose de renouveler finalement en 2022 de ce dispositif qui a plutôt bien fonctionné pour ne pas dire très bien en 2021 aujourd'hui on est environ 600 000 euros de subventions qui ont généré 7 millions d'euros d'investissement qui ont permis de conserver 60 emplois et d'en créer 115 donc on souhaite prolonger ce dispositif sur 2022 en abondant le budget à hauteur de 300 000 euros dans un premier temps Très bien est-ce qu'il y a des prises de parole non on va pouvoir voter Merci 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 Michel. Voilà, le vote est clos, une à limité, je vous remercie. Alors on continue sur la CMX aussi, prise de participation au capital de l'Oriensson. Donc CMX aussi, c'est une filiale détenue à hauteur de 60% par l'Oriensson qui, comme tout le monde le sait, porte les investissements structurants dans les domaines de l'immobilier d'entreprise et des énergies renouvelables, en particulier à l'échelle du territoire. Donc la société, donc X aussi souhaite finalement entrer au capital d'une nouvelle structure qui s'appelle, ou qui va s'appeler l'Oriensson, qui sera elle-même une filiale à hauteur de 90% de deux actionnaires importants qui sont Engie et Green Yellow, filiale du groupe Casino, donc des actionnaires solides financièrement. Donc elle souhaite entrer au capital à hauteur de 10% pour finalement continuer à apporter de manière vraiment différenciée et spécifique et dédiée ses efforts sur le territoire de l'Oriensson en étant accompagnée par, encore une fois, deux actionnaires financiers très importants. Donc à hauteur de 10% du capital qui ne s'élève qu'à 100 euros. Alors pourquoi il ne s'élève qu'à 100 euros ? On a eu des explications depuis la dernière commission d'Eveco, puisque ça avait soulevé effectivement un certain nombre d'interrogations. C'est une société qui, par définition, de toute façon, va s'endetter pour réaliser les investissements. Elle sera dotée par contre de comptes courants importants à hauteur de 2,5 millions d'euros, donc 2,5 millions qui proviendront des deux actionnaires dont je vous ai parlé précédemment, donc Engie et la filiale du groupe Casino, et à hauteur de 250 000 euros par X. Donc l'intérêt de cette prise de participation, encore une fois, elle est double. C'est de rassurer les propriétaires fonciers sur la pérennité de la structure juridique dédiée et de s'assurer que la nature des investissements réalisés soit bien en adéquation avec les plans locaux d'urbanisme et répondre aux attentes des élus locaux. Donc on vous demande de donner la possibilité finalement à la SEM X aussi d'entrer au capital de cette nouvelle structure qui s'appellera l'Orient Sun. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Gaëlle Ostravic. Oui, merci, M. le Président. Donc ce bordereau nous invite à réfléchir au déploiement des énergies renouvelables sur notre territoire et à la manière dont cela doit être fait. Ce développement, outre le fait qu'il soit indispensable à la transition énergétique et électrique, pour répondre aux enjeux du changement climatique, c'est aussi l'occasion de créer de la richesse et de l'emploi sur notre territoire. Dans l'optique de promouvoir ces énergies renouvelables, nous sommes amenés à nous prononcer sur la participation de la SEM XI au capital d'une nouvelle société dénommée L'Orient Sun, créée en partenariat avec une entreprise, Réservoir Sun, qui elle-même est détenue, vous l'avez mentionné, par Casino et Engie. La SEM XI serait alors actionnaire à 10% de L'Orient Sun, qu'en Réservoir Sun, le serait à 90%. Je ne vais pas effectivement revenir sur l'histoire de capital qui a soulevé des interrogations lors de la commission, mais nous sommes quand même très étonnés de la faible représentation de la SEM XI au capital de L'Orient Sun. J'ai pu avoir une discussion avec Bruno Paris, donc je vais essayer de ne pas trahir la teneur de nos échanges, au sujet de cette faible valeur. L'intention affichée est d'avoir accès aux informations, de connaître les stratégies prévues sur le territoire. Effectivement, cela semble probable, envisageable. Par contre, avec seulement 10% de capital, je ne suis pas sûre qu'il faille envisager de pouvoir avoir un quelconque pouvoir décisionnaire, et cela nous ne paraît plus dommageable. Nous avons des capitaux publics et privés sur ce territoire pour investir dans les outils permettant de transformer les gisements énergétiques que l'on a, comme le vent, l'eau ou le soleil, en énergie. Nous avons aussi une partie des compétences, puisqu'il est d'ailleurs instipulé dans le contrat que XVI mettrait ces compétences à disposition. Donc, en aucun cas, on remet en cause la logique de s'associer avec des entreprises capables de nous amener cette expertise pendant la montée en compétence des acteurs du territoire. Mais ce montage nous met dans une position quand même ultra minoritaire, favorise une entreprise non implantée sur le territoire, et donc les ressources financières dégagées ne resteront donc pas non plus sur le territoire. D'autres montages existent dans lesquels nous aurions pu avoir une place prépondérante ou tout du moins plus importante, plus forte. On peut penser à des SIC. On aurait pu aussi également faire appel pour partie, en tout cas à l'épargne citoyenne, comme cela a déjà été le cas pour d'autres projets. Et ainsi, au défi climatique, on aurait pu intégrer celui de l'engagement citoyen. Nous pensons que nous avons donc besoin de développer très fortement les énergies renouvelables, mais pas n'importe comment. Donc on s'attiendra sur ce bord d'euro. Je vous remercie. Je vais donner une précision financière et je donnerai peut-être la parole ensuite à Bruno, ou en tout cas le président donnera la parole à Bruno. Il vient pas souvent, on peut le excuser. Sur la partie financière, Gaël, je pense que ce qui est important, et puis tu l'as souligné, et puis je l'ai également précisé, on a deux actionnaires importants, qui sont Engie et puis la filiale du groupe Casino. Donc c'est vrai qu'avec des actionnaires de ce type-là au capital d'une entreprise, qui n'est pas élevé pour le coup, je parle du capital, on va avoir un effet de levier et des possibilités finalement d'emprunter qui sont démultipliées par rapport aux véritables capacités d'XOCI. Donc ça c'est pour le point financier. Donc je pense que ça nous permettra, on a prévu également de négocier, je pense, une place, je dirais, au niveau du conseil d'administration. Donc on sera véritablement également dans la gouvernance de l'entreprise. Et on sera aussi en capacité finalement, compte tenu de la présence de ces deux actionnaires privés, de lever des fonds, comme je le disais, dans des proportions importantes. Et puis, pardon, oui, la crainte qu'exprime Madame Lestradic, c'est de dire la richesse qui serait créée, la valeur qui serait créée fuira du territoire. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, parce que techniquement, les installations photovoltaïques qui sont prévues sont essentiellement orientées en très grande majorité sur l'autoconsommation. La SEM-XOCI a un fonctionnement tout à fait normal sur ce type d'opération. Quand vous prenez la SEM 56 de Morbihan Énergie, elle investit également, elle rentre à petits pas dans le capital d'un certain nombre de structures, de manière à pouvoir effectivement participer à la gouvernance. C'est un peu ce que font par exemple aussi les citoyens dans l'énergie partagée. Quand ils rentrent dans des sociétés, ils veulent participer au fonctionnement et rentrent directement comme actionnaires au sein de ces sociétés. Bon, donc c'est de l'autoconsommation que l'on vise à faire. Et on sait qu'actuellement, par expérience, c'est un projet qui est mené par exemple par Morbihan Énergie sur la commune de Lorient avec un gymnase. Cette autoconsommation nous permet finalement d'avoir un coût d'électricité au kWh qui est beaucoup plus abordable pour les collectivités que le tarif général de l'électricité en France. Le montage économique est fait aussi pour que, un, on favorise ses investissements dans les énergies renouvelables, et deux, que le coût supporté par les collectivités et les clients qui sont desservis par cette électricité photovolique soit très concurrentiel. Donc la valeur ne part pas d'une certaine manière. Elle fait faire des économies, elle fait investir sur notre territoire, et en plus, elle nous donne de l'autonomie énergétique. Donc je pense que c'est assez, finalement, soutenable comme modèle, contrairement à ce que vous dites. Et donc l'épargne citoyenne sur des opérations de ce type-là, c'est une succession de petites opérations. Alors, faire entrer l'épargne citoyenne dans ce type de projets qui sont assez peu puissants, ça contraint quand même beaucoup le modèle économique. Soit on obtient une électricité pas chère, d'accord, et à ce moment-là, on ne fait pas rentrer l'épargne citoyenne, soit on obtient une électricité plus chère, mais on rémunère à ce moment-là à un taux relativement fort. Alors, les taux de rémunération sur des projets comme ça, pour le citoyen, c'est entre 4 et 6%. Donc ça attire effectivement énormément de citoyens qui veulent investir, pas forcément toujours, et je suis désolé de le dire, pour un objectif purement écologique, mais surtout aussi pour réaliser une bonne opération financière. Voilà un petit peu les éléments de réponse que je peux amener en supplément. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autre intervention, je propose de passer au vote. Le vote est clos, 71 votants, 55 pour, 15 abstentions, 1 NPPV, c'est adopté la majorité, je vous remercie. Merci. On continue sur le convention de partenariat entre la région et l'Orient-Agglo, SRD-E2I. D'accord. Dans le cadre effectivement de ce partenariat, on vous propose un avenant qui a été joint évidemment au bord de Rau, et surtout une prolongation jusqu'au mois de juin 2023. Donc ce partenariat avec la région nous permet d'harmoniser nos politiques économiques avec celles de la région, évidemment, de s'accorder sur les dispositifs d'aide aux entreprises d'une manière générale et d'organiser la mise en place d'un service public de l'accompagnement des entreprises sur le territoire. Donc on vous demande d'approuver de la prolongation jusqu'au 30 juin 2023 de ce partenariat et d'approuver les termes de l'avenant de la convention SRD-E2I. Merci. Est-ce que ça pose problème ? Non, on peut y aller. On vote. Merci. 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 Le vote est clos. 71 votants, unanimité. Je vous remercie. On va à Klegger pour la validation de l'avant-projet du parc d'activité communautaire de Karchopin-Est. Voilà, donc Klegger, effectivement, le parc de Karchopin, qui est au schéma directeur des zones d'activité depuis déjà un long moment. Donc on a arrêté en copil l'enveloppe financière qui va nous permettre de l'aménager. Donc on vous propose, on vous demande de valider le montant de cette enveloppe financière. Et par la même occasion, comme elle est un petit peu supérieure à celle qu'on avait imaginée initialement, on vous demande également d'approuver, finalement, l'évolution du montant de la maîtrise d'œuvre qui est indexée sur le montant total des travaux. Donc le montant des travaux passe de 300 000 à 411 000 euros. Et dans ces conditions, le forfait de maîtrise d'œuvre passerait de 18 500 euros à 19 800 euros. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, je n'en vois pas. On passe au vote. Michel Teminet. Le vote est clos. Unanimité, je vous remercie. Dernier rapport pour M. Follezou, toujours à Klinger, lancement du marché de fouilles archéologiques. Donc toujours en relation avec la délibération précédente, la DRAC nous a confirmé la nécessité de réaliser un diagnostic archéologique sur ce site. Donc il présente, selon eux, des vestiges significatifs qui nous conduisent à demander une étude complémentaire. Donc on vous demande aujourd'hui de prendre acte de la prescription de fouilles, de décider de lancer une consultation pour confier à un opérateur la réalisation de ces fouilles pour un montant de 360 000 euros. Oui, effectivement, ça fait partie des choses qui m'ont également alerté. C'est un parc d'activités qui aurait dû être a priori équilibré, voire très très légèrement bénéficiaire. Et pour le coup, compte tenu de cette contrainte archéologique qui nous est imposée, il sera vraisemblablement déficitaire. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Non, on peut passer au vote. Le vote est clos, unanimité, je vous remercie. Randon Loas, pour les tarifs 2022, port et nautisme. Merci, monsieur le président, chers collègues. Je peux la faire soit très brève, soit très longue. Je vais opter pour la première proposition. Je pense que tout le monde a lu. Ça n'a pas fait objet de débat ni de discussion lors de la commission. Donc si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Bravo, je pense qu'on peut l'applaudir pour la brièveté. Il a battu le record ce soir. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, on peut passer au vote. Le vote est clos. Unanimité, voilà une affaire bien menée. Merci. Label Terre de Jeux 2024. Je ne vais pas non plus vous faire l'affront pour un certain nombre de collectivités qui sont déjà labellisées Terre de Jeux. On en a suffisamment débattu. C'est un certain nombre d'actions qui vont se répartir autour des trois piliers qui sont la célébration, l'héritage, l'engagement. En gros, faire vivre les Jeux Olympiques et Paris, hors de Paris et sur tout le territoire, et jusqu'à maintenant jusqu'à 2024. Donc, c'est aussi une particularité de l'intercommunalité, c'est que ces missions s'adaptent à nos compétences. On va parler d'handicap, parler effectivement du lien du sport et de nos événements et de nos équipements. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais on va faire rayonner les Jeux Olympiques et il y a eu quelques débats ou échanges sur comment pousser les jeunes sportifs du territoire, les encourager. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, on va pouvoir valider tous ensemble cette adhésion, cette candidature, mais a priori, on est confiant. Le vote est clos. Unanimité, je vous remercie. Dernier rapport, l'espace découverte du cheval au Harald-Enbon. Voilà, c'est le quatrième avenant qui permet de faire passer notre contribution de manière forfaitaire, là où elle évoluait de manière croissante ces dernières années. Donc, on propose de la faire passer de manière forfaitaire à 300 000 euros par an, M. le Président. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, on peut passer au vote. Jean-Louis. Le vote est clos. Alors, 71 votes, 70 exprimés. Une abstention, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Voilà, Renan aura fait plus vite que Freddy, il faut le souligner quand même, donc bravo. Je vais pouvoir passer la parole à Patrice Valeton pour le plan de traitement et de réception des déchets de navires pour nos ports de plaisance. Alors, c'est une obligation de la loi et des décrets de présenter pour chaque port exploité un rapport sur le traitement des déchets des navires. La CELOR exploite six ports, comme vous le savez. Elle a présenté pour chacun de ces ports son plan de gestion. Il a été analysé en commission et franchement, s'il fallait lire ces six rapports, je pense qu'on serait sortis à minuit. Donc, je vous propose de les approuver comme ayant été bien analysés par la commission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? J'en vois pas. Eh bien, on passe au vote. Alors, Jean-Pierre Alain, Philippe Berthaud, Ruy Martorelle. Jean-Pierre Alain, toilette. Mathumé ne prend pas par au vote. Faites-la à travers. Donc, on va clore le vote alors, je crois comprendre. En clôture, 71 votants, 69 exprimés. A une PPV s'est adoptée à la majorité. J'en remercie. Dernier rapport, on va à Gavre. On va y mettre beaucoup d'argent à Gavre. C'est bien ? Oui, il faut être ambitieux. Voilà. Patrice Valton. Oui, on va mettre en effet pas mal d'argent dans ce projet d'aménagement qui a été engagé par la commune de Gavre pour son front-mer, côté petite mer de Gavre, évidemment. Le projet se trouve en annexe du rapport. C'est un beau projet qui va permettre de réhabiliter l'ensemble du front-mer et la promenade. Pourquoi la Ruyant Agglomération est concernée ? Ce n'était pas d'évidence, mais elle est concernée parce qu'il y a une partie de cet aménagement qui se trouve dans l'enceinte portuaire et qui est liée au bon fonctionnement du port, notamment en termes de stationnement des véhicules. Par conséquent, après étude, on a validé cette participation. On a validé aussi le projet qui va être conduit en maîtrise d'ouvrage directement par la commune avec le concours de L'Orient Agglomération. L'ensemble est de 840 000 euros hors taxes et la part de L'Orient Agglomération, qui concerne l'espace portuaire, est de 300 000 euros. Ça rendra la commune plus belle et le port plus beau. Voilà. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Non ? Tout le monde va être d'accord ? On va vérifier ça avec le vote. Je propose dans tous les cas de voter. Le vote est clos. 71 votants, un contre, une abstention, 69 pour, c'est adopté la majorité. Je vous remercie. Mes chers collègues, la séance est terminée. Nous le retrouverons le mardi 1er février pour le vote du budget 2022. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous. Prenez soin de vous. Je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent. Bonne soirée. Dans la période qui est la nôtre, qui est difficile, prenez soin de vous, prenons soin de nous collectivement. Et on se retrouve tous ensemble, tous en forme pour la nouvelle année en 2022. Merci. Merci.